Dans cette nouvelle séance de minuit, ce soir je suis avec Derek Strife, à nouveau, salut Derek ! Salut Damien, comment ça va ? Très bien, écoute, merci beaucoup, et toi comment vas-tu ? Bah écoute, ça va tranquille, je décuve un peu de ma soirée d'hier, mais on est quand même en forme ! Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup Derek d'être venu ce soir pour parler à nouveau de Resident Evil, de Biohazard, pardon ! On va parler un petit peu de ton affinité avec le jeu, essayer de comprendre un petit peu comment t'es venue cette passion pour ce jeu, les goodies que tu collectionnes, les figurines que tu as pu avoir, les choses comme ça, on va parler un petit peu de tout ça. Avant, je vais remercier évidemment tous ceux qui sont sur le chat, il y a Anshkalo qui est là, il y a Negan, Bayo Horatian qui est là, Xavier à la modération, salut à toi, Ghost Rider, Chris qui est là et que je salue, voilà, il y a pas mal de monde, les faux fans sont là, on nous dit dans le chat, Laetitia Farbot Fanakira qui est là, merci à vous tous évidemment d'être là parmi nous ce soir. Alors, Derek, on a fait ensemble évidemment une grosse rétrospective, on était avec Snake, Snake évidemment que je salue, parce qu'il avait fait un énorme travail évidemment à préparer tout ça avec toi en amont, etc. Donc, on a eu une énorme rétrospective qui a duré plusieurs mois sur la chaîne et toi-même, tu as fait aussi une grosse rétrospective qui est toujours en cours sur ta chaîne, on y viendra un petit peu plus tard. Mais du coup, Derek, première question, ça fait un petit moment quand même qu'on ne te voit pas trop là sur ta chaîne, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, bah écoute, il y a eu, bon déjà pour rebondir sur Snake, parce que c'est lui qui a eu l'excellente idée de te dire, de mettre en type, confession d'un puriste putain d'enfoiré, Snake, je te fais des bisous, hein ! Non mais ouais, l'absence sur la chaîne vient de plusieurs paramètres, bon déjà parce que le déménagement que j'ai vécu, là récemment, l'idée c'est de mon chien, etc. Enfin, il y a plein d'événements dans ma vie privée qui a fait que ça a été un peu compliqué, et surtout le manque de motivation, honnêtement, en ce moment, je suis vraiment plus motivé de faire du biohazard, c'est quelque chose qui commence à me lasser de plus en plus. Bah d'ailleurs, c'est un peu ce que je commence à annoncer un petit peu ici et là, au cours de l'année prochaine, je compte définitivement arrêter de parler de biohazard. Pour moi, c'est fini. Je veux quand même compléter ce que j'avais envie de faire, la rétrospective, les 2-3 vidéos bonus que j'avais envie de faire, potentiellement un bouquin sur le sujet, histoire de clôturer un peu tout ça, mais j'ai vraiment envie de m'arrêter. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on y reviendra un petit peu plus tard au courant de ce live, pour discuter un petit peu de ça, justement, de tes projets futurs, il y avait des questions là-dessus, mais on va déjà démarrer en essayant de comprendre d'où te vient cette passion pour Resident Evil. Alors, quel a été le premier jeu de la saga que tu as tenu entre les mains et à quel moment tu l'as eu ? Raconte-nous tout, on veut savoir un petit peu. Alors, je vais aller le chercher, au moins comme ça, c'est fait, c'est juste derrière. Alors, je vois que sur le chat, quelqu'un parle des Share Players. Alors, Share Players, qui est une chaîne de jeux vidéo qui est excellente, absolument énorme, vraiment, si vous ne connaissez pas, allez sur la chaîne des Share Players. Non, alors. En 96, il se passe un truc, et ma mère décide d'acheter la PS1. Et vu que c'est une grosse fan de jeux d'horreur, le premier truc qu'elle achète, c'est ce petit jeu-là. Ok. Donc, le premier Biohazard. Bien évidemment, j'ai trois piges, je suis un gamin, je la vois jouer, et bon, il n'y a pas à chier, je suis complètement traumatisé de ce que je vois, mais en même temps, fasciné, parce qu'il y a un côté cool à Biohazard, qu'on oublie souvent. Notamment, moi, c'est l'intro qui m'a marqué, parce qu'elle est terrifiante, mais en même temps, ça finit quand même sur le casting des personnages, sur du gros métal. Donc, automatiquement, il y a une sorte de mélange shordide qui m'a fasciné. Et à force de l'avoir joué, je me dis, tiens, je vais essayer moi-ci, mais bien évidemment, j'ai trois ans, donc en fait, ce que je faisais juste, c'était lancer le jeu en boucle, me remater l'intro, faire deux, trois pas dans la salle à manger, et jamais aller plus loin que ça. Mais je faisais ça en boucle. Comme un autiste, en fait. J'étais dans le truc, reset, en boucle, je recommençais le machin. Et du coup, le premier Biohazard de 1986, ça a été mon premier Biohazard. Et ça reste toujours mon préféré à l'heure actuelle, forcément. Donc, depuis, j'ai pas arrêté, j'ai continué, parce que ma mère achetait les suites, donc je la voyais y jouer. C'était même très ironique, parce qu'à une époque, je m'y connaissais autant que les gens qui y avaient joué, parce que je regardais ma mère y jouer religieusement. Au cas de l'époque, elle y jouait, j'étais à côté d'elle, en fait. Donc du coup, je la voyais finir les jeux, etc., etc. Donc je connaissais les jeux limite par cœur, sans les avoir faits moi-même. Et ce qui fait que des années plus tard, quand j'ai un peu grandi, quand j'ai commencé à rentrer en adolescence, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien que je revienne sur ces jeux de mon enfance. J'ai suivi un peu de loin, mais que je me suis dit, il serait peut-être temps que je m'y mette. Et du coup, je les ai tous refaits. C'était très drôle, du coup, même quand je relançais le premier de 1996, parce que je me rendais compte que vraiment, je le connaissais par cœur, même des années plus tard, alors que je ne l'avais jamais fini de moi-même. Et depuis, le reste est historique. Et donc, du coup, tu as vu ta mère finir le jeu, au final ? Elle est arrivée jusqu'au bout, sans problème ? Oui, oui. Elle n'avait pas... Parce que bon, c'était à l'époque, elle n'avait jamais atteint les bonnes fins. À l'époque, forcément, avec la structure narrative et de gameplay du premier Bayou Hazard, le fait que c'était quand même un peu compliqué d'atteindre la bonne fin. C'était plus de la chance, il fallait tester plein de paramètres. Mais ouais, du coup, je la voyais finir les jeux et j'étais fasciné, quoi. J'étais fasciné. Ok, c'est marrant. Et elle a joué à quel autre jeu d'horreur, du coup, sur PlayStation 1 ? Silent Hill, tout ça, tu l'as vu aussi ? Silent Hill, pour le coup, elle n'y avait pas touché. En fait, elle était vraiment... Parce que, tu sais, en plus, c'était une maman célibataire, donc si tu veux, elle n'avait pas non plus tout son temps pour jouer non plus. Donc, elle ne s'achetait pas non plus 150 jeux. Et du coup, elle traînait surtout autour. En fait, dès qu'il y avait un Biohazard qui sortait, elle l'achetait en général. Si elle savait que le jeu sortait, elle se le prenait. Du coup, c'était même très marrant, parce que je me souviens d'une anecdote en magasin. Elle ne savait même pas que le 3 était sorti. Et moi, forcément, j'étais dans le rayon jeux vidéo pendant qu'elle faisait les courses. Et puis, je vais la voir avec la boîte de Bio 3. Et je lui fais, « Hé, maman, regarde, il y a le 3 qui est sorti, tu ne veux pas le prendre ? » Elle fait, « Ok, vas-y, je le prends. » C'est un peu comme ça que ça se passait, quoi. Et donc, du coup, ta maman, fan d'horreur, également de films d'horreur, ou c'était simplement le jeu vidéo qui l'amusait ? Elle aime bien l'horreur. Je me souviens qu'elle était une grosse fan de l'Exorciste. Ok. Que bien évidemment, ça par contre, elle ne m'a pas laissé regarder. Biohazard, c'était ok, mais l'Exorciste, on va éviter. Par exemple, une de ses musiques préférées, c'est « Thriller » de Michael Jackson, par exemple. Elle a toujours été un peu fascinée par l'horreur et ce genre de choses. Après, ce n'est pas non plus une cinéphila guérite. C'est vraiment quelqu'un juste qui aime bien le cinéma, qui va mater certains films d'horreur quand elle aime bien. Elle en mate de temps en temps, mais je ne sais même pas si elle avait maté Alien, par exemple. Je sais qu'elle avait maté Terminator aussi, etc. Mais elle a toujours au moins bien aimé l'horreur. D'accord. Est-ce qu'elle a joué à Parasite Eve ou Alone in the Dark ? Nous demandent d'ailleurs Obscure Dark sur le chat. Alone in the Dark, oui, parce qu'on l'avait acheté sur PC quand on avait eu notre premier ordinateur. Mais Parasite Eve, non. Déjà, le premier n'était pas sorti en France. Oui, exact. Et on avait le 2 qui était sorti, je crois, en 2000. En plus, il était sorti avec beaucoup de retard comparativement au reste du monde. Donc non, elle n'a pas touché à Parasite Eve. Ce n'est pas non plus une grosse gameuse. Elle avait dû un peu s'arrêter justement à cause des vicissitudes de la vie. Elle jouait très peu en réalité. Même si j'ai toujours été content de me dire que j'avais quand même une maman un peu gameuse, de se dire qu'elle comprenait la passion des jeux vidéo, qu'elle aimait bien y jouer. C'était cool. Oui, mais c'est ça qui est chouette parce que du coup, effectivement, à aucun moment, on ne t'a interdit de jouer ou quoi que ce soit. Souvent, on a des parents qui peuvent être un peu stricts là-dessus. Toi, tu avais une maman qui y jouait. Donc, c'est plutôt intéressant. Et donc, tu disais qu'enfant, tu jouais, tu avais la manette entre les mains, tu t'amusais comme ça un peu sur Resident Evil. Mais à quel moment vraiment tu te lances dans le jeu vidéo ? Est-ce que par exemple, un peu plus tard, quand là, tu as pu vraiment tenir une manette et comprendre le jeu à l'écran ? Bon, j'imagine que tu ne jouais pas à Resident Evil, mais à quel jeu, par exemple, tu jouais ? Je jouais déjà, en fait, à partir du moment où je touche à Bayou Hazard, je joue quand même à d'autres jeux à côté. Mais des jeux, tu sais, un petit peu plus accessibles, genre Crash Bandicoot, Spiro, etc. Très ironiquement, j'avais joué Hitman aussi très jeune. Je ne réussissais pas à finir, forcément. C'était beaucoup trop compliqué pour moi. Mais je jouais un peu de tout déjà. J'ai vraiment... En fait, à partir du moment où je jouais à Bayou Hazard, je joue vraiment à tout. En plus, j'ai eu du cul parce qu'elle avait récupéré la vieille Master System de la famille. Donc, je jouais aussi à des vieux jeux de l'époque, Sonic, etc. Alex Kidd aussi, qui m'a marqué. Je jouais vraiment beaucoup, mais ça dépendait du type de jeu. Il y avait des jeux qui étaient beaucoup plus accessibles pour moi parce que j'étais un enfant. Bayou Hazard, c'était plus compliqué, notamment au niveau des contrôles. En fait, c'était surtout les contrôles et aussi la peur qui me tétanisait, qui faisait que je n'arrivais pas à avancer. Même si la première fois que j'ai mis un Hedgehog au shotgun, c'était un moment magique. Je ne vais pas mentir, c'était tellement fun. Mais j'ai aussi le cul parce qu'elle m'a aussi bien éduqué dans le sens où elle me faisait comprendre que le jeu vidéo n'était pas la réalité non plus. Donc, j'arrivais quand même à avoir... C'est pour ça qu'elle n'était pas dérangée que je puisse jouer à des jeux violons ou quoi parce qu'elle savait que j'arrivais à faire la démarcation entre le monde virtuel et le monde réel. Donc, elle m'expliquait bien les choses en règle générale. Mais à l'époque, il y avait aussi FF7 aussi. Je me souviens que j'avais beaucoup joué. D'ailleurs, c'était le jeu qui m'avait appris à comprendre l'anglais à l'époque parce qu'en fait, j'avais une copie qui avait été achetée au Portugal et le jeu était en anglais. Donc, j'ai dû me le faire en anglais. Du coup, c'est con, mais quand tu testes la magie et que tu te dis « Ah, Ice, en fait, c'est de la glace » parce que visuellement, tu vois que c'est de la glace et tu commences à comprendre certaines choses, certains mots. C'est un des premiers jeux. Bah, il y a au hasard aussi un petit peu quelque part. Mais ça fait partie des premiers jeux qui m'ont appris à comprendre l'anglais en tout cas. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y avait des jeux qui n'étaient pas traduits et on devait se forcer en fait à comprendre la langue, à comprendre les mots. Et c'est vrai que le jeu vidéo a pas mal aidé à apprendre l'anglais effectivement. Et moi, j'avais eu, à l'époque où je travaillais dans un magasin de jeux vidéo il y a vraiment très longtemps, j'avais eu un client qui avait appris à parler japonais en fait grâce au jeu vidéo. Il s'était vraiment forcé à apprendre la langue, etc. Et il était devenu vraiment, enfin, c'était assez hallucinant. Je me souviens, c'était la sortie de MGS2, il pouvait prendre la boîte, te lire ce qu'il y avait dessus. Enfin, c'était en jap, le jeu était en jap et il comprenait tout quoi. Et c'était vraiment grâce aux jeux vidéo. Le mec s'était formé tout seul. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'est assez dingue. On a une question du Ange Calot qui est très intéressante. Est-ce que Maman Strife joue toujours aux jeux vidéo à l'heure actuelle ? Elle a recré. Elle a recré parce que je, entre guillemets, je l'ai un peu forcé. En fait, je vous le disais, mais ouais, c'est con, parce que je vous le disais, c'est con, tu étais une grosse gameuse à une époque, tu jouais quand même pas mal. Et je lui dis, c'est dommage que tu aies raté tout un pan du jeu vidéo en fait quelque part. Et depuis, elle s'est remise un petit peu à jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Elle est contente d'ailleurs d'avoir repris. Ça lui fait vraiment plaisir de pouvoir renouer un petit peu avec une vieille passion qu'elle avait dû abandonner par la vie. Du coup, elle joue un peu, ouais. D'accord, ok. Et du coup, elle a repris du Resident Evil aussi ? C'est-à-dire qu'elle a fait le 5, par exemple, le 4, des choses comme ça ? Alors, elle n'a pas fait 4, 5, 6, ni les révélations, mais elle a fait les remakes. Ok. Elle a fait les remakes parce que c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui lui rappelait le plus forcément ce qu'elle avait joué à l'époque. Donc automatiquement, elle a voulu un petit peu se relancer avec ceux-ci. Je crois qu'elle s'est fait village aussi. Le 7, je crois qu'elle ne l'a pas fini. D'ailleurs, ce qui m'a fait rire du coup quand elle a fait le 7 parce que, même moi, je ne lui avais rien dit en fait. Mais elle m'avait dit, c'est pas du Resident Evil, j'avoue que j'ai rigolé. Je me suis dit, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Elle a fait son propre avis. Donc, j'aimerais bien qu'elle se fasse le 5 et le 6 aussi, mais ça l'intéresse un peu moins. En fait, les Bayou un peu plus bourrin, elle a un peu plus de mal. Elle met peut-être bien le côté un petit peu lent comme ça des originaux où tu te baladais dans le château avec des énigmes à résoudre. Effectivement, après, c'est devenu un peu plus action. OK. Alors, du coup, le premier, on comprend d'où ça devient. À quel moment, à ce moment-là, vraiment, tu t'investis dans la saga, tu te dis, Resident Evil, Bayou Hazard, c'est vraiment, c'est le jeu sur lequel je vais m'investir, me passionner en fait et essayer d'en comprendre tous les rouages, la fabrication. En plus, parce que comme je dis, ça part aussi de la manière dont j'ai appréhendé la licence quand j'étais gamin. C'est-à-dire que vu que je n'y jouais pas vraiment, que j'observais et que forcément, je suivais un peu le scénario. Et en même temps, c'était drôle parce que ma mère avait acheté les guides stratégiques francophones. Donc en fait, je passais mon temps à les lire avant qu'on ait les sites de fans sur Internet et les wikis. Je m'amusais à lire justement les guides stratégiques qui sont très différents des guides japonais mais en fait, c'était intéressant parce que ça parlait beaucoup de scénarios, ça parlait d'embranchement, etc. En fait, c'est là que je me suis dit en fait, Bayou Hazard, putain, je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'était une série qui demandait vraiment de rechercher, de connecter un petit peu les bouts entre eux et c'est ce qui a lancé un petit peu ma passion sur la chose et puis quand il y a eu ce qui est à César, il y a eu le portail des sites francophones Bayou Hazard qui étaient sortis à une époque, donc Bayou Hazard France et en fait, le travail qui avait été fait parce que moi, dès que j'ai eu Internet, j'ai recherché des sites sur la licence forcément et en fait, moi, je suivais ces sites religieusement. D'ailleurs, je fais un coucou à toute la team Bayou Hazard France parce que votre boulot, il a été fantastique à l'époque avec Aida qui parlait des guidebooks japonais des traductions un petit peu approximatives mais elles avaient le mérite d'être là de guidebook, d'interview avec Wesker qui faisait justement toute une partie sur le développement des jeux et il y avait vraiment un aspect de recherche qui était fantastique et c'est surtout ça qui m'a intéressé puis bien évidemment, plus tard quand j'ai grandi que j'ai commencé à reprendre les jeux de moi-même à y vraiment y jouer. Il y a effectivement eu le côté gameplay qui m'a énormément plu. Ça me plaisait déjà à l'époque mais c'est juste que je n'arrivais pas à y jouer. Et à partir de là, ça m'a lancé. Je me suis dit putain, il y a plein de trucs en fait. Il y a énormément de choses et quand j'ai commencé à faire ce que je fais pour beaucoup de jeux en réalité, dès qu'un sujet m'intéresse, j'aime bien fouiller, j'aime bien apprendre. J'ai toujours été très coincé là-dessus. J'ai toujours besoin d'apprendre plus et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des erreurs de trahade, qu'il y avait des informations qu'on n'avait qu'au Japon, notamment ce qui avait lancé un petit peu dans mon esprit ByWizardFrance justement avec ces traductions-là, je me suis dit putain, c'est intéressant. Et puis quand j'ai commencé à fouiller tout ça et que je me suis dit putain, il y a énormément de matériel qu'on n'a pas, il faut partager ça parce qu'on perd énormément de choses et c'est un peu de là qu'est partie toute cette envie de faire une rétrospective où je repars vraiment à la source des informations pour qu'on ait une meilleure compréhension de la licence. Évidemment, à mon humble niveau, je ne suis pas un dieu de l'information qui maîtrise tout, je fais juste ça à mon humble niveau de passionné. Mais voilà, ça part de là en tout cas. D'accord, ok. Et après, les autres jeux, par exemple le 2, j'imagine que ta mère l'achète, que tu y joues un petit peu aussi, que tu suis l'histoire, mais qu'est-ce qui te passionne en fait dans l'histoire de Bayo Hazard ? Je dis bien Bayo, je ne dis pas Résentir. En fait, je ne pourrais pas te donner le point de vue que j'avais quand j'étais plus gamin parce que ça reste des souvenirs, parce que je ne suis plus le gamin que j'étais à l'époque et ça reste des souvenirs donc forcément, ils sont un peu modifiés par ma perception actuelle. Mais le moins de maintenant, ce qui fait que j'ai été autant passionné par le scénario de Bayo Hazard, c'est cet aspect recherche un petit peu de détective où tu dois connecter les points entre eux, tu dois comprendre des trucs un petit peu occultes de ce que tu as, les symboles dans le décor, les choses un petit peu cachées, etc. Comprendre ces aspects-là. La narration non linéaire que je trouve fantastique parce que ça se couple à l'aspect recherche et puis bien évidemment les thématiques abordées, tout ça dans une forme cool parce que c'est ça aussi que... je le dis souvent mais en fait Bayo Hazard c'est un shonen, c'est un manga shonen le truc en fait. C'est des personnages cools qui affrontent des trucs flippants en fait. Bayo Hazard c'est ça en fait, c'est pas juste on a peur, non c'est... Les persos sont cools. C'est des personnages badass qui vivent des trucs horribles. Et tu connectes un petit peu tout ça, cet aspect cool avec un fond qui est très intéressant qui va aborder des thématiques un peu sérieuses, l'armement militaire, la virologie, le génisme. Je me suis dit putain, une licence qui vise des adolescents qui va aussi loin que ça. Je trouvais ça mais je trouvais ça fantastique, je trouvais ça passionnant en fait. Et ça m'a donné l'envie de plonger de plus en plus dedans quoi. D'accord. Donc du coup, le 2, à quel moment d'ailleurs tu le... comment tu le découvres ça ? Parce que t'avais vu le 1, t'avais vu ta maman y jouer donc j'imagine qu'elle achète le 2. Qu'est-ce qui te... qu'est-ce qui te plaît dans le 2 ? Tu te dis tiens, c'est une suite directe, tu le trouves moins... enfin, comment tu le ressens toi ? Pour le coup, étant gamin, je me souviens que j'avais été déçu. Ok. Parce que déjà, il n'y avait pas les personnages du 1 et je ne retrouvais pas vraiment ce que j'aimais bien dans la série en fait. En fait, j'avais l'impression vraiment de voir une suite, si tu veux. Je n'avais pas l'impression de voir comment dire, une autre oeuvre dans le même univers. J'avais vraiment l'impression de voir une suite pour une suite. ce qui fait que le 2 même à l'époque ne m'intéressait pas beaucoup. J'ai quand même beaucoup de nostalgie vis-à-vis de lui parce que c'était quand même un bon jeu. Mais je le trouvais moins intéressant, je le trouvais moins pertinent. Je n'avais pas l'impression de retrouver ce que j'aimais dans Bayou Hazard et j'ai compris des années plus tard pourquoi d'ailleurs. C'est vraiment avec le travail intellectuel que j'ai fait sur la licence. J'ai réussi à comprendre les problèmes que j'avais avec le 2 que je ressentais un peu naturellement. Après, ça ne m'a pas donné envie de... Comment dire ? Ça ne m'a pas bloqué l'envie de continuer à jouer à la licence. Ça reste un bon jeu. J'ai quand même apprécié le truc, j'ai quand même bien aimé les personnages et l'histoire. Mais c'est vrai que c'était différent. C'était très différent dans l'optique que le 2. Mais qu'est-ce que tu as trouvé différent parce qu'on conserve plus ou moins le même gameplay, c'est à peu près le même style de jeu. C'est le côté, si tu veux, l'ambiance plus hollywoodienne couplée avec ce côté plus dramatique au niveau des personnages. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plus au drama entre les personnages plus qu'un gros scénario autour d'eux. C'est vraiment cette ambiance hollywoodienne qui fait que j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal. En fait, c'est un peu comme si 96, c'est Terminator 1 et Bayou Hazard 2, c'est Terminator 2 mais en raté. Ce n'est pas Terminator 2 réussi, c'est Terminator 2 raté. C'est un peu l'idée entre les deux. Est-ce que c'était le fait que ce soit plus ouvert par exemple ? Le premier se passait uniquement dans un manoir, le deuxième, c'est la ville, c'est le commissariat, tu as quand même plus de décors, de paysages. Même pas, parce qu'en vrai, c'est un peu une redite du 1 si tu regardes bien parce qu'en dehors du début où tu es vite fait dans les rues, tu te retrouves vite enfermé dans une sorte de pseudo manoir qui est le commissariat. Le commissariat. Ensuite, comme dans le 1, tu descends dans des sous-sols qui sont là les égouts et comme dans le 1, tu te retrouves au laboratoire. Alors, je veux bien qu'il y ait des clichés dans Bayou Hazard, c'est normal, par exemple, retrouver un labo à chaque fin de Bayou Hazard, ce n'est pas trop un problème pour moi. Ça fait partie du cliché faire péter le boss final à coup de Lance Rocket, c'est le cliché de la série. Mais dans le 2, tu avais vraiment l'impression qu'il n'y avait pas, qu'il n'essayait pas d'aller plus loin. Et ça a été tout l'opposé avec Bio 3 quand il est sorti. Parce que Bio 3, pour le coup, me proposait vraiment la ville, ce que ne faisait pas le 2. Parce que je me souviens en plus des annonces du 2 à l'époque où il te disait oui, maintenant, tu es dans la ville et finalement, je lance le jeu et tu n'es pas dans la ville qui est 5 minutes et puis c'est réglé. Et le 3, tu es vraiment dans la ville, il y a vraiment un gameplay qui est poussé. Tu as une horreur un petit peu différente qui essaie d'être là mais en même temps, le jeu suit quand même la formule du 1 mais il propose quelque chose de singulier. Même la fin, ils ont même décidé de jouer avec une habitude naissante qui commençait à avoir avec le labo parce que même dans le 3, tu ne finis même pas dans un labo. Tu finis dans une usine donc tu as un truc complètement différent. Je veux dire, tu es dans un jeu qui essaie de faire quelque chose de différent mais c'est un peu ça le truc c'est que Bio 2 c'est un jeu hollywoodien pour un grand public. Ce n'est pas vraiment un jeu qui est là pour les gens qui ont aimé le 1 en fait en Relital 2. Il est surtout là pour accueillir un nouveau public alors que Bio 3 c'était tout l'inverse. C'était pour faire plaisir aux fans du 1 et leur proposer parce que les fans du 1 il faut comprendre un truc à l'époque c'était notamment le cas au Japon. Les fans du 1 une fois qu'ils ont fini le jeu ils s'amusent à faire des défis finir le jeu au couteau génocide ils vont attendre longtemps avant d'avoir un nouveau jeu on veut leur proposer un jeu du gameplay on veut jouer avec le plaisir qu'ils ont eu dans le 1 mais en même temps leur faire un truc un peu différent. En fait je suis plus friand d'une proposition plus singulière à la Biohazard 3 que d'une proposition plus grand public et plus orthodoxe que Biohazard 2. D'accord, ok. Alors du coup le 3 bon on a compris tu le découvres en magasin comme ça qu'est-ce que tu en penses quand ta maman le lance dans la console et se met à y jouer déjà je vois Gilles je suis content en plus elle est en mini jupe bon j'étais tout gamin mais vu que j'avais en fait pour l'anecdote c'est très drôle parce que je pense qu'on a tous vécu ça quand on est gamin genre quand tu vois une série ou un film et quand t'as un mec tu vois une jolie fille t'sais t'as un petit peu t'as un petit peu un crush sur l'actrice et du coup c'est très drôle parce que du coup c'était Gilles quand j'ai vu l'intro de 85 à l'époque c'était Gilles donc du coup quand je la revois dans le 3 et en plus je la vois très bien habillée j'étais tout content bon j'étais encore prépubère donc forcément l'attrait n'était pas du tout pervers mais j'étais quand même très content donc déjà il y avait de ça et puis il y avait ce gameplay comme je l'ai dit ce gameplay un peu plus action mais sans pour autant perdre ce côté terrifiant c'était ça que j'aimais bien dans MyWizard 3 j'avais quand même peur quand j'y jouais mais c'était quand même beaucoup plus rigolo de lâcher des esquives même si c'était random quand j'étais gamin je ne comprenais pas comment ça marchait mais c'était amusant c'était amusant en fait je crois que c'est potentiellement le premier MyWizard où je me suis amusé à avoir peur parce que le 1 je subissais plus la peur alors que le 3 c'était s'amuser à avoir peur et c'était une démarche que j'aimais beaucoup oui d'ailleurs tiens est-ce que le premier quand tu voyais ta maman y jouer ça te faisait peur est-ce qu'il y avait des passages vraiment bon tu étais tout petit mais est-ce que ça t'effrayait par exemple je ne sais pas le couloir avec les chiens ah oui c'est ce que j'ai dit le jeu m'a terrifié très clairement déjà le zombie turn le zombie turn le zombie turn je crois que j'y ai fait des cauchemars pendant 3 jours après le zombie turn c'est vrai c'est le zombie turn c'était le pire truc en fait c'est vraiment cette tête toute blanche en fait complètement inhumaine qui m'avait traumatisé bon le jumpscare des chiens forcément on a tous été marqué par ça ce qui est très drôle parce que du coup je fais le lien avec ByWizard 3 mais l'idée des chiens qui traversent la vie c'est Oyama qui dirigera ByWizard 3 plus tard qui a eu l'idée de ça je trouve ça quand même drôle c'est surtout ces deux points là en fait qui m'ont un peu bon l'intro aussi l'intro aussi parce que en plus comme je le dis je le remets dans le contexte moi c'est un peu la première fois que je consomme un média donc en fait l'intro de ByWizard pour moi elle était pas kitsch elle était pas ridicule elle était juste flippante point moi je le prenais vraiment comme ça et même plus tard en y réfléchissant en étant plus adulte je me disais mais attends on était dans le jeu vidéo en 96 en fait oui les mecs n'ont pas les moyens d'un film en fait ils n'ont pas les moyens d'un film donc c'était novateur c'était novateur mais c'était très flippant ouais alors il y a Snake qu'on salue évidemment qui aurait dû normalement être avec nous ce soir mais malheureusement voilà il pouvait pas mais on pense à toi Snake en tout cas pour ce live t'aurais dû être avec nous Snake qui nous a accompagné comme je l'ai dit sur toutes les rétrospectives et qui avait fait un travail incroyable avec Derek pour réaliser tout ça donc du coup alors là on a parlé un petit peu des trois des trois jeux originaux on va parler un petit peu après des autres mais à partir de là qu'est-ce que tu commences à collectionner parce que tu commences à t'intéresser à cette franchise à Resident Evil qu'est-ce que t'as peut-être envie d'avoir des choses des figurines des objets issus de de ce jeu qu'est-ce que raconte-nous un petit peu par exemple le premier goodies le premier bouquin qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu obtiens bah comme je dis en fait le premier entre guillemets goodies que j'ai eu c'était le guide stratégique de Biohazard 3 enfin de Resident Evil 3 pour le coup parce que c'était le guide de Prima Press qui justement c'est ce guide-là qui m'avait fasciné parce que t'avais les chartes de corrélation entre les personnages résumé des histoires etc ça parlait beaucoup de l'or ça a été le premier goodies que j'ai eu et en vrai ça a pas trop changé je suis pas trop du genre à m'acheter des figurines ou ce genre de trucs bon déjà parce que aussi je suis notamment je suis pauvre donc du coup je préfère m'acheter les jeux qu'autre chose mais bah même maintenant ça a pas changé c'est majoritairement les guidebooks que je m'achète en fait les guidebooks japonais parce qu'ils servent aussi pour le boulot parce qu'il faut bien les traduire donc c'est surtout ça que je m'achète en fait surtout les jeux j'ai tous les enfin je les ai pas tous mais je me suis racheté la majorité des Biohazard version Jap en plus des versions occidentales que j'ai et les guidebooks c'est majoritairement ce que j'achète après si j'avais un peu pognon illimité j'avoue que je m'achèterais les répliques de Tokyo Marui parce que je suis un gros gros fan d'Arme à feu forcément cette passion est venue de Biohazard donc tout est lié mais je suis un gros fan des répliques officielles de Marui parce que je trouve que ça a de la gueule j'aimerais trop avoir un Samoa Edge dans ma bibliothèque mais ouais en vrai je suis vraiment pas je suis pas un grand collectionneur comparativement à Andrzej Kalo qui lui collectionne tu sais même pas comment il fait mais il va se retrouver avec un musée chez lui je sais pas comment il fait mais c'est vrai que niveau Gucci c'est pas trop ça ouais parce que Andrzej Kalo que j'ai reçu sur la chaîne on a fait une vidéo où il nous a montré un petit peu tous ces objets de collection et effectivement ça va devenir un véritable petit musée chez lui mais par contre on voit quand même derrière toi j'ai vu un espèce de drapeau je crois Stars en fait c'est un qui est fait mais je le mets comme un drapeau dans le fond parce que je trouve que ça a de la gueule en fait ok donc du coup pas de figurines pas d'objets dérivés tu sais en ce moment ils nous font toutes les répliques des médailles des badges etc tout ça c'est des trucs qui t'intéressent pas bah c'est pas que ça m'intéresse pas mais disons que j'ai une priorité dans ce que j'achète parce qu'en plus je joue à d'autres trucs que Bayo Hazard et je m'intéresse à d'autres trucs que Bayo Hazard dans ma vie je le sais on dirait pas mais je m'intéresse à d'autres trucs donc forcément je peux pas comme je le dis si j'étais riche je m'achèterais plein de trucs sur Bayo même sur d'autres séries que j'aime bien genre Shenmue je m'achèterais des figurines etc mais c'est j'ai pas trop l'argent pour ça donc je préfère être en priorité sur la chose plus importante d'accord ok Sinek nous parle des figurines de Bayo alors est-ce que tu as déjà eu tu sais ces jouets qui étaient faits à l'époque alors je sais plus c'était peut-être c'était quoi c'était Toys comment ça s'appelait je crois qu'ils étaient qu'aux Etats-Unis ah c'était qu'aux Etats-Unis je crois que c'était qu'aux Etats-Unis parce que moi je me souviens que j'avais lu le Hunter avec Kimera tu sais il y avait une petite boîte avec les deux je sais plus qui faisait ça c'était Toy je sais plus quoi Toy Biz peut-être Toy Biz je crois que c'est ça peut-être mais il y a eu beaucoup de façon il y a eu beaucoup de boîtes qui ont fait des produits dérivés comme ça de Bayo Hazard au Japon c'est marrant parce que Rémi je sais qu'il en a vu que je le vois dans le chat je sais qu'il a des figurines japonaises de Bayo pour le coup et c'est marrant parce qu'elles ont des gueules plus japonaises dans le design il a une fantastique figurine de Rémi le dit dans le chat Toy Biz Palissade il a une figurine de Jill qui est magnifique et elle a un look animé en fait elle est même pas réaliste elle est complètement animée tu veux dire qu'il se serait peut-être basé sur les espèces de dessins un peu manga qu'on voit des fois sur les les dessins de production du jeu mais d'ailleurs ça qui est drôle parce que c'est pour ça que je dis souvent qu'on voit trop Resident Evil c'est vu comme une inspiration de film d'horreur américain alors il y a de ça mais en vrai si tu regardes bien Biohazard en tant que tel c'est du manga c'est un animé en fait je le répète d'ailleurs souvent l'inspiration une des inspirations majeures de Biohazard c'est Jojo ce bizarre aventure quand tu regardes Jojo tu peux comprendre l'affiliation en fait c'est pour ça que je me tue souvent à dire ça c'était mon traducteur qui avait synthétisé ça en un terme qui pour moi parfait c'est Biohazard c'est l'Amérique du Japon je le répète tout le temps ça pourquoi l'Amérique du Japon parce que les japonais quand ils font le jeu les japonais sont des japonais ils ont leur culture ils ont leur paradigme ils ont leur vision du monde donc quand ils s'inspirent un peu des Etats-Unis c'est pas les Etats-Unis qui te refont ils sont pas récains c'est leur vision de japonais sur les Etats-Unis donc du coup quand Biohazard sort au Japon la vision est pas du tout la même la conception est pas la même et on a tendance en Occident à un peu faire le contraire c'est à dire à penser j'en ai même vu encore jusque très récemment il y en a qui pensent que Biohazard c'est américain il y en a vraiment dans leur tête ils se disent ah non c'est japonais ils savent pas en fait et du coup c'est un point de vue qui est important de retenir et tu le vois quand tu vois les artworks je veux dire même là parce que tu vois j'ai la boîte de 87 juste à côté quand tu vois la boîte bon déjà le design est complètement différent mais ce qui est très drôle c'est que du coup quand tu prends le livret du jeu parce que c'est techniquement je pense que tu viens d'acheter ça en magasin le premier truc que tu vois c'est le livret donc déjà tu vois une cuve du labo et quand ils te présentent les personnages tu vois les artworks des personnages avec un look animé en fait et tu comprends totalement le délire en fait à partir de là tu comprends le délire donc oui l'inspiration de films d'horreur américains elle est là mais c'est pas le point central à retenir en tout cas de la chose oui c'était peut-être un moyen aussi de vendre le jeu en Occident bah c'est du coup que ça vient d'une en fait c'est ce que ça vient de comment dire en termes de de racines si je puis dire tu as le ça part un peu du roman Parasite F qui était sorti en 95 au Japon qui l'entend un petit peu ce délire de l'horreur de l'horreur médical tu as bien évidemment toute la littérature d'horreur japonaise dans les mangas etc et en même temps ils ont grandi beaucoup avec l'import de films américains sauf qu'il faut savoir un truc c'est que les japonais à cette époque là quand ils vivent l'import de films américains notamment de films d'horreur ils n'ont pas de doublage en fait ils ont la bande originale du film avec des sous-titres en japonais art codés dans la VHS en fait en fait c'est ce que Bayou Hazard essaie de te retransmettre en réalité c'est pour ça qu'ils ont fait le choix des voix américaines même dans la version japonaise c'est qu'en fait c'est de retrouver ce délire là de fans d'importation d'horreur américaine et de de retrouver ce délire avec les personnages qui parlent en anglais mais t'as vraiment les sous-titres japonais en fait c'est le vrai script c'est ce délire d'ailleurs même Miyazaki le fait avec Dark Souls d'ailleurs il a choisi alors qu'il pouvait très bien avoir des doubleurs japonais pourquoi il a choisi que les personnages parlent anglais parce que déjà ça fait plus exotique dans un contexte de fantasy et en plus tu retrouves cet aspect un peu à l'ancienne avec des sous-titres japonais qui eux sont le vrai script etc et c'est ces différences de vision là qui sont intéressantes je trouve parce que ça change complètement ta perception de l'oeuvre en réalité effectivement tout à fait alors ça parle de parasité dans le chat effectivement c'est vrai et que les boîtes étaient vraiment très jolies en version japonaise c'est complètement différent de ce que nous on a eu effectivement comme tu le disais l'oeil etc si on en avait parlé déjà dans la rétrospective aussi de cet oeil là qui est sur la boîte nous on avait eu un mec tu sais avec le fusil comme ça qui ressemble d'ailleurs pas à qui que ce soit du jeu d'ailleurs on ne sait pas trop si c'est Chris c'est très étrange et je crois que d'ailleurs tu nous avais raconté un petit peu l'histoire de ce visuel mais les boîtes japonais sont quand même beaucoup plus classe ça vient d'un comics Marvel mais après par contre à partir de Bio 2 ils essayent d'avoir les mêmes jaquettes au Japon et en Occident donc on commence à avoir les mêmes jaquettes à partir de là mais elles sont un peu différentes quand même le zombie est pas le même je crois en fait la boîte US elle est différente ah c'est la boîte US exact c'est la boîte US où le zombie est différent d'ailleurs la boîte US est beaucoup plus jolie je trouve parce que j'ai les deux du coup et c'est exactement les mêmes ah oui exact le zombie est un peu plus gros sur la boîte japonaise mais c'est sensiblement la même boîte bon le derrière est un peu différent mais ça fait un côté un peu rayon X comme ça peut-être de zombie mais la version américaine où il est bien plus joli on voit d'ailleurs la main même du zombie comme s'il ouvrait une porte ou qu'il était derrière un mur c'est à partir des Bio Gamecube qui commencent à rechanger un peu les jaquettes parce que 2002 a pas la même jaquette 0 non plus Bio 4 non plus ok on a une question de Sophia Naloash qui nous demande Derek Streif est-ce que tu sais comment s'appelle l'actrice qui jouait Gilles dans Resident Evil 1 bah Inez le pire c'est que c'est que c'est son vrai nom en plus mais ça si vous voulez plus d'informations allez suivre le fabuleux travail que font Fred Derf et Dr Raichi parce que c'est eux qui s'occupent de retrouver les acteurs du cast japonais et de leur faire enfin du cast japonais du cast du jeu tout court et de les interviewer allez chercher allez chercher sur internet vous trouverez ça assez facilement ils ont fait des bonnes interviews et moi j'avais eu pour la petite anecdote un mec qui avait ouvert un magasin de jeux vidéo en fait début 2000 dans la ville où j'habitais et ce mec en fait avant travaillait dans le jeu vidéo tu vois il avait bossé par exemple chez Eidos il avait travaillé pour Resident Evil 3 c'était Soul River à l'époque etc d'ailleurs on peut retrouver son nom dans le générique des jeux et autres et il m'avait raconté une anecdote comme quoi il avait failli sortir en fait avec la Jill de Resident Evil 1 à l'époque quand il avait dû aller aux Etats-Unis en fait je ne sais plus exactement dans quoi il bossait à cette époque-là dans le jeu vidéo il m'avait raconté ça alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais c'est vrai que ça m'avait toujours un peu marqué tu vois et maintenant en fait il est reparti maintenant il bosse au Canada chez Electronic Arts j'essaie d'ailleurs un peu de l'avoir parce que j'aimerais bien de l'avoir sur la chaîne pour essayer de parler un peu jeu vidéo avec lui etc et j'aimerais bien revenir sur cette anecdote si c'est vrai parce qu'il m'avait raconté ça mais c'était genre je ne sais pas c'était en 2002 tu vois c'était vraiment c'est un truc assez vieux je crois qu'elle bossait au Japon elle n'était pas au USA de mémoire je ne sais pas je ne sais pas du tout comment ça s'est passé je ne sais pas où il a été pour la rencontrer en tout cas il m'avait dit qu'il l'avait rencontré et que voilà mais j'espère l'avoir un jour sur la chaîne pour éclaircir ça parce que c'est vrai quand je voyais en fait tout ce débat autour de mais qui est l'actrice qui joue Inès tout le monde essaie un peu de la retrouver etc et c'est vrai qu'elle a été très difficile à trouver et je crois que ça a été fait je crois qu'ils ont réussi à retrouver qui c'était mais je crois qu'ils ne l'ont pas eu en interview elle Inès ils ne l'ont pas eu ils l'ont retrouvé mais apparemment elle ne veut pas trop se remettre un peu publiquement sur ce sujet là en tout cas parce que j'ai vu que par contre le reste du cast a refait des vidéos récemment sur Youtube où on voit le mec qui a fait Wesker Chris et Barry qui d'ailleurs joue même au jeu pour le coup et Chris semble être vraiment intéressé lui j'ai l'impression qu'il a suivi un petit peu Résentivol il est un peu à fond moi ça m'a un peu ça m'a un peu énervé pour plusieurs raisons déjà parce que pour une fois que les français refont du taf de qualité forcément il faut que les ricains sautent dessus c'est systématique direct et en plus je me dis ah ouais les mecs ils ne reviennent que maintenant c'est à dire qu'en fait ils auraient pu revenir depuis tellement longtemps mais ils ne reviennent que maintenant pourquoi à mon avis je pense que c'est parce que c'est le bon moment tu es dans le truc de la nostalgie il y a peut-être un billet à se faire tu peux te faire de la promo je ne sais pas ça sonne pas tu n'as pas l'impression de voir quelqu'un qui revient parce qu'il a kiffé faire ce qu'il faisait pour moi ils viennent trop tard ils viennent trop tard et c'est trop intéressé pour moi donc je ne trouve pas ça pertinent en fait en fait j'aurais adoré ça il y a 10 ans mais maintenant je me dis mais non mais c'est trop tard les mecs en fait ça fait plus de 15 ans qu'on vous recherche ça fait plus de 15 ans qu'on vous demande de venir vous ne venez pas mais quand soudainement on est dans une époque de nostalgie où il y a un billet à se faire et sur de la promo ça y est vous êtes là c'est trop intéressé c'est beaucoup trop intéressé parce qu'en comparaison tu prends Julia Voss par exemple Julia Voss elle dès son rôle dans 2002 elle était déjà revenue bien avant elle avait déjà fait plein de trucs comme ça et tu voyais qu'il y avait ce côté j'ai quand même kiffé faire le truc en fait alors je ne sais pas ça sonne un peu malhonnête selon moi ah ouais je ne sais pas moi j'ai trouvé j'ai trouvé que Chris avait l'air quand même très intéressé très heureux d'être là Wesker c'est celui qui semble le plus froid on a l'impression vraiment qu'il vient là parce qu'il doit peut-être toucher un billet en fait pour être là le plus paradoxal c'est que lui de fait en fait il a commencé à revenir parce que son fils joue à Bayou Hazard d'accord et qu'il streamait justement il avait décidé de streamer le 1 avec son père et du coup là tu sens qu'il y a plus une démarche elle me semble un peu plus honnête ça est là tu vois parce que quand je le vois sur la chaîne alors j'ai oublié le nom de la chaîne mais on les voit les trois en train de jouer tu sais dans une espèce de ils ont reconstruit une espèce de pièce parce que je crois qu'ils font un espèce de court métrage ou un truc comme ça sur Resident Evil du coup ils ont une pièce qui fait un peu chambre abandonnée là et on les voit jouer donc et j'ai l'impression que ouais j'ai oublié son nom mais le mec qui interprète André Calo me corrige il me dit tu confonds acteur à doubleur là oui effectivement oui oui ah ok ah d'accord j'ai confondu my bad parce que c'est vrai que celui qui a interprété Wesker j'ai l'impression qu'il est totalement en dehors du truc d'ailleurs quand il joue il repasse la manette au mec genre on a l'impression qu'il en a rien à faire il a pas l'air très intéressé par contre Chris ouais il a l'air un peu à fond et d'ailleurs il rejoue enfin il joue dans un petit court métrage là Resident Evil tout ça il a l'air je trouve qu'il a l'air cool enfin en tout cas il dégage un truc très sympa je trouve et il a l'air très intéressé par la licence et apparemment il avait lui il savait un petit peu dans quoi il jouait de ce que j'ai pu voir il s'était un petit peu intéressé au jeu alors que les autres pas du tout ok donc toi ça t'a fait ni chaud ni froid de revoir ces acteurs là autant de temps après pourquoi peut-être que je suis devenu trop cynique mais je sais pas il y a un truc je sais pas il y a un truc que je sens pas j'ai l'impression que c'est pas c'est pas totalement honnête la chaîne c'est une chaîne que je supporte pas j'ai toujours des questions non mais vraiment pour moi c'est typiquement tout ce que je combattes depuis que je suis sur le net en fait à Paris de Biohazard en fait c'est des mecs qui viennent qui savent pas de quoi ils parlent alors c'est peut-être des gros passionnés ça je vais pas mettre ça en jugement mais c'est des mecs qui viennent dire des conneries sur conneries et bien évidemment c'est eux qui explosent et qui font le plus de vues sur le net putain le nom aussi mais non c'est bon quoi c'est bon quoi Xavier qui nous dit Albert Wesker devait être plus porté sur Spiro ok moi j'ai trouvé ça en tout cas très sympa parce que c'est vrai que c'est quand même une intro qu'on a vue revue et re-revue quand on était gamin donc on voyait ces vrais acteurs et moi je trouvais ça assez fascinant à l'époque de voir de véritables acteurs dans un jeu vidéo même si c'était uniquement pour une introduction ça me fascinait je me disais mais d'où ils viennent ces mecs pourquoi enfin toi t'essayais de comprendre un petit peu d'où ça venait c'est vrai qu'on a appris très tard après comment en fait c'était passé la réalisation de cette introduction etc des gens ont fait des recherches dessus mais c'est vrai que c'est resté un peu mystérieux pendant très longtemps et ça ça a alimenté un peu toutes les rumeurs mais en tout cas c'était très moi je sais pas j'ai bien aimé les revoir en tout cas ok bon du coup donc on a parlé un petit peu de tout ça donc de ce que tu collectionnes toi t'es vraiment plus dans les on a l'impression en fait Derek que toi t'es vraiment plus passionné vraiment par le lore de Resident Evil t'es vraiment intéressé par l'histoire par le mécanisme derrière le jeu la fabrication du jeu plutôt que par la façade c'est à dire les personnages acheter des figurines même si toi tu peux le faire si je pouvais je le ferais tu vois oui mais on a l'impression que t'es vraiment je suis pragmatique en fait c'est à dire que je me dis le peu d'argent que j'ai et que je peux dépenser pour quelque chose autant que ce soit aussi pour quelque chose d'utile donc quand je m'achète un guidebook je me dis j'ai les infos dedans donc je peux les utiliser donc je peux travailler là dessus puis après ça reste des beaux bouquins aussi ça reste des goodies il y a des artworks dedans c'est vraiment des jolis livres en plus il peut même te servir pour le gameplay parce qu'on oublie c'est aussi des guides stratégiques qui t'apprennent aussi certaines techniques dans le jeu t'as toutes les statistiques même des dégâts des armes sur tel type d'ennemi etc j'ai une préférence pour ces en fait pour moi un guidebook japonais ça c'est un peu culturellement jap mais je le vois aussi comme ça c'est une continuation du jeu en fait c'est l'autour du jeu mais tu vois c'est quand tu n'as pas le jeu quand tu n'es pas en train de jouer au jeu tu prends ton petit guide tu vas le lire tu vas le feuilleter t'es toujours dans l'univers du jeu t'apprends plus de choses en plus tu prends le Inside of Biohazard qui était sorti au Japon premier guidebook sur 96 enfin des nombreux guidebooks sur 96 il est écrit dans l'univers du jeu en fait c'est ça qui rend le plus fascinant c'est à dire que c'est des rapports après l'incident du manoir donc tu vois qu'il est vraiment pensé comme un après coup t'as fini ton jeu la première fois tu lances ton guidebook t'es toujours dans l'univers t'apprends plus de choses et ça c'est un truc que j'apprécie parce que finalement je me dis bah oui mais si j'ai une figurine c'est très bien une figurine j'ai pas de problème j'ai 2-3 figurines de certains jeux vidéo mais je m'en achète tellement rarement que je vais en avoir 4 mais tu vois le truc c'est que la figurine oui c'est sympa mais en fait ça va juste servir à faire un décor en fait alors que je préfère avoir des livres et là je vais être un peu bâtard parce qu'il fallait bien que je tire sur du monde à un moment ou à un autre mais c'est un peu comme les collectionneurs qui voulaient pas qui collectionnent de tout ils ont des guidebooks et quand tu leur demandes des scans les mecs veulent pas te scanner leur putain de page parce qu'ils veulent pas abîmer le bouquin et je me dis les mecs ils ont ça depuis 25 ans tu sais ils ont des mines d'or d'informations dans les mains mais non tu comprends je veux pas abîmer la page c'est moi j'en ai rien à foutre mes guidebooks je les ai scannés parce que de toute façon ça tu peux le perdre je sais pas t'as un accident t'as maison avec RAM ou quoi autant digitaliser ça l'avoir en backup quelque part et qu'on garde l'information c'est plus important mais ça c'est pour ça que j'ai l'impression que t'es vraiment très axé sur l'histoire vraiment sur le jeu en lui même en fait plus que par ce qu'il peut y avoir autour et qui est très superficiel ok du coup on a parlé du 1 du 2 du 3 on va essayer de voir un petit peu ce que tu as en souvenir en fait parce qu'entre le 3 et puis le 4 on va avoir des jeux annexes on va avoir par exemple les ah évidemment on est en live j'ai des pertes de mémoire le Survivor voilà qu'est-ce que tu en penses de ça ? bah les spin-off j'ai toujours trouvé ça cool alors pour le coup les spin-off je les ai vraiment découverts plus tard parce que bien évidemment généralement un spin-off est moins populaire qu'un épisode principal puis au Gun Survivor était sorti vachement tard à l'époque et puis bah surtout il sort après les portages de Time Crisis sur OPS1 avec le Gun Con donc c'est des jeux que tu pouvais rater et je les ai découvert que bien plus tard et de toute façon pour n'importe quel jeu vidéo ça c'est même en dehors de Bayou Hazard j'apprécie les spin-off j'aime bien me dire tu prends le concept de base d'une licence et tu fais un petit peu autre chose avec on s'amuse un petit peu avec ça j'apprécie cette démarche ce qui fait que Gun Survivor moi j'adorais le jeu me dire avoir un concept un peu plus arcade avec un flingue où tu vis sur ta télé c'est génial c'est super fun ça j'adore ce principe les hot breaks j'ai adoré ça parce que l'idée de faire un Bayou Hazard classique mais jouable à 4 en ligne surtout qu'on l'oublie souvent mais ce qui était génial aussi à l'époque c'est que tu pouvais te balader sur toute la map en fait tout le monde pouvait se balader je me souviens quand il y a eu les serveurs qui ont été remis en ligne par des fans je me suis dit c'est enfin l'occasion que j'ai depuis de pouvoir découvrir Hot Break en ligne parce que je n'avais pas pu à l'époque de la PS2 parce que je sais que beaucoup de fans le faisaient notamment toute la team de la France c'était des gros aficionados de Hot Break et mes premières parties de Hot Break Online d'ailleurs c'était avec eux et j'ai vraiment passé un bon moment parce que commencer avec des gens qui connaissent bien le jeu c'était vraiment bien parce que les Hot Break sont durs même quand je joue en difficulté normale mais te dire que tu es sur la map tu comprends un peu rien de ce qui se passe et en fait t'es partenaire qui a actionné un truc à l'autre bout de la map qui fait que tu peux avancer et puis après t'as l'autre mec qui est à l'autre bout et qui fait l'autre objectif au même moment enfin ce principe là je trouve ça génial j'ai adoré Mercenarist 3D aussi sur 3DS j'ai trouvé ça génial j'ai toujours été un fan du mode mercenaire donc dire que j'ai ça sur une 3DS c'était fantastique j'ai adoré Ambrel Accor aussi parce que j'adore les jeux compétitifs et les TPS donc tu me mets ça dans l'univers de Biohazard je suis content j'ai adoré Opération Raccoon City aussi que j'ai trouvé plutôt cool non en vrai tous les spin-off je suis pour j'ai tendance à les défendre énormément parce que j'aime me dire qu'ils me proposent des trucs en plus dans l'univers de Biohazard et pas qu'on reste que sur la formule carré moi je trouve ça drôle de lancer une partie avec mes potes et de me dire tiens on joue des putains d'agents d'Umbrella on se bute sur une map iconique de la saga c'est marrant en fait moi je trouve ça drôle je trouve ça fun je comprends pas pourquoi les gens ont souvent tendance à chier dessus c'est pour ça que je fais souvent la blague moi mon spin-off ultime Biohazard ça serait Biohazard kart je veux un jeu de kart sur Biohazard je veux ça mais je l'achète direct tu me sors tous les DLC que tu veux je les prends je le prends en deux luttes je vois bien le Nemesis dans un petit kart tu sais comme ça mais oui ça serait trop marrant avec des maps tu sais dans les rues de Raccoon City mais oui ça pourrait être trop marrant mais t'auras un biocart qui sortirait les gens qui te diraient c'est quoi cette merde c'est pas du sur Rival Horror ça fait pas peur tu te dis putain mais ça peut juste être trop marrant moi j'ai envie de drifter avec Jill dans un petit kart avec le Nemesis derrière tu vois moi je le veux se délire ou alors il faudrait un espèce de jeu avec tous les personnages de Capcom tu sais qui font des courses de kart etc tu sais que même dans des jeux qui sont pas forcément des spin-off mais tu vois dans Marvel vs Capcom moi j'appréciais le fait de voir Jill par exemple dans le 2 après dans le 3 de voir Chris Wesker je trouvais ça trop cool il y avait même un jeu que Capcom avait sorti où tu jouais un alien qui pouvait prendre possession des gens etc ce qui s'appelait Under the Skin et il y avait un niveau bonus dans le jeu t'étais dans les rues de Raccoon et t'avais Jill qui se faisait poursuivre par le Nemesis et quand tu vois ça en plus le jeu il a un design très enfantin c'est très joyeux c'est très marrant et moi quand j'ai vu ça j'étais mort de rire j'ai fait non mais ça c'est trop bien moi j'ai plus de trucs comme ça faites moi plaisir les gars il faut savoir s'amuser un petit peu avec la licence il faut savoir aussi ne pas trop la prendre au sérieux je connais pas du tout ce jeu Under the Skin c'est ça tu me dis ? ouais 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 ah ça me parle pas du tout ce truc c'était sorti sur quoi ? PS2 de mémoire ah ouais ah oui d'accord ok ah mais écoute toi je n'ai jamais vu je n'avais jamais vu ce jeu ok et donc là tu dis qu'on retrouve les rues de Raccoon à un moment donné ok et qui sont faites aussi dans cet esprit un peu cartoonesque bah ouais je vais essayer de te retrouver un screenshot histoire que tu vois ça genre hop je te mets ça dans le chat hop ah ça envoie pas le truc attends je vais faire copier le lien attends sinon je vais faire hop je sais pas si dans le chat il va apparaître parce que je crois que maintenant Youtube bloque les euh non je l'ai mis dans le chat ah oui privé ok je vais aller le chercher je sais pas ça affiche bien mais euh ah oui d'accord j'ai le lien effectivement mais j'ai pas les images ah merde ah si ça y est je l'ai effectivement je l'ai ah oui oui ah oui d'accord ouais ah oui c'est très particulier attendez je vous affiche ça euh c'est marrant euh ah oui on est vraiment dans un c'est vraiment un délire particulier quoi euh bon bah évidemment je sais pas où ça s'est mis oh c'est pas possible on va perdre du temps avec ça les aléas du live ça attends euh il y a Snake qui dit par contre j'imagine que Derek n'est pas fan des guests de bio dans Fortnite en fait c'est pas le principe de guest qui me dérange par exemple dans Dead by Delight je trouve pas ça dérangeant c'est juste que bah Fortnite en fait j'aimais bien le jeu à sa sortie mais depuis ce que c'est devenu enfin je trouve que enfin là je suis désolé mais c'est devenu n'importe quoi enfin Goku qui affronte Venom enfin c'est on est où ça n'a pas de sens en fait ça n'a pas de sens voilà donc là j'ai affiché euh donc le le petit passage Resident Evil dans le jeu donc c'est vrai on a un Nemesis là c'est très euh c'est très particulier quand même ok d'accord bah je connaissais pas tu vois donc c'est intéressant de savoir ça et le jeu est fun pour le coup il est très fun et le délire la tête dans les rues de Raccoon c'était juste pour le plaisir de voilà de rendre hommage un petit peu à Bio 3 ouais bien sûr ok donc allez on va passer maintenant au 4 à quel moment toi tu découvres Resident Evil 4 alors Derek est-ce que déjà t'avais raconte-nous un peu comment ça se passait pour toi parce que là t'as eu la Playstation 1 avec ta maman etc j'imagine qu'après t'achètes la Playstation 2 euh est-ce qu'il y a un magasin dans lequel tu vas par exemple je sais pas moi je me souviens qu'on était très habitués d'un magasin puis c'est limite tu deviens ouais ouais tu deviens prote avec les mecs etc puis après t'attends les jeux les sorties est-ce que toi aussi t'as vécu un peu ça à l'époque euh bah moi c'était c'était Score Games d'accord c'était Score Games auquel j'allais tout le temps et euh et ouais pour Bio 4 c'était ce que je suivais un peu ce que bah notamment je suivais religieusement le site Last Escape d'Aida sur Biohazard France il y a eu la sortie du 4 j'avais pas la Gamecube malheureusement parce que tu sais à l'époque ma mère elle m'avait fait un truc simple il y avait trois consoles qui sortaient elle me fait t'en choisis une et du coup bah j'ai choisi la PS2 parce que il y avait il y avait des Bio qui sortaient dessus mais il y avait aussi il y avait des Makecry etc enfin il y avait plein de licences qui sortaient que sur PS2 et que j'avais envie de le faire et du coup bah Bio 4 je me le suis fait avec le portage PS2 qui était un portage catastrophique d'ailleurs on va pas se mentir techniquement il est ignoble et en vrai quand j'y ai joué je me suis beaucoup amusé dessus mais pour moi il avait ça n'avait rien à Bayo clairement pas il y avait rien de Bayo Hazard dedans même là je le sentais le truc je devais être jeune adolescent à cette époque là mais même là je me disais il y a une couille il y a une couille c'est pas Bayo Hazard en fait mais le jeu était marrant donc je me suis bien amusé dessus et puis vu que j'avais pas la Gamecube je regardais des gens tu sais à l'époque où tu pouvais poster que des vidéos de 10 minutes sur Youtube je suivais des mecs faire le jeu en entier sur des vidéos de 10 minutes du coup 2002 et 0 je les ai suivis un peu comme ça et puis voilà Bio 4 je pense que j'ai dit tout ce que j'allais dire un peu sur Bio 4 mais tu jouais à d'autres jeux aussi en parallèle que Resident Evil par exemple sur la PS2 j'imagine que t'avais fait enfin même sur la PS1 t'étais revenu sur Silent Hill sur la PS2 t'as peut-être fait Silent Hill 2 aussi j'imagine Silent Hill ça a été très tardif en vrai de Konami à l'époque j'avais surtout joué à Metal Gear Solid premier et très brièvement Castlevania et puis quand je suis passé à la PS2 bien évidemment Devil May Cry premier du nom il m'a marqué le jeu là après bien évidemment je me suis fait le 3 le 2 je l'avais complètement zappé parce que j'avais pas compris ce que j'avais devant les yeux je me suis dit mais c'est quoi ça ressemble pas du tout à DMC donc je le prends pas je me suis fait le 3 et ouais j'ai joué à beaucoup de trucs mais là je te faisais le listing on a pas fini pour être tout à fait honnête j'ai joué énormément de jeux sur PS2 à l'époque après j'avais eu la Xbox en plus avec Halo dessus j'ai jamais eu la Gamecube malheureusement j'ai jamais eu la chance de pouvoir l'avoir mais j'avais beaucoup joué chez des amis à la Gamecube notamment en Smash à l'époque Melee quand il était sur Gamecube 2-3 Fire Emblem etc même si j'étais plus Fire Emblem Game Boy Advance que les Fire Emblem 3D qu'il y avait eu sur Gamecube mais ouais j'ai dosé pas mal de trucs puis même c'est très drôle parce que même avant d'avoir la PS2 et avant d'avoir la PS2 et d'avoir et d'avoir l'Xbox j'avais eu la Dreamcast aussi ah oui j'avais le code Véronica dessus et bon bien évidemment Dédora Live 2 Crazy Taxi oui bah oui j'ai complètement oublié de parler de code Véronica c'est vrai que j'ai sauté du 3 au 4 code Véronica parle nous en parce que la Dreamcast c'était quand même une console assez incroyable moi j'ai un souvenir vraiment très précis du moment où la console sort en fait et je me souviens de voir ces consoles entassées les jeux etc enfin c'était vraiment il y avait un côté magique avec cette Dreamcast je trouve parce qu'on passait de je sais pas on passait à quelque chose qui était vraiment supérieur à tout ce qu'on avait connu les boîtes étaient magnifiques très originales d'ailleurs ces boîtes bleues comme ça ça attirait vraiment l'attention les VMU tu sais les oui la carte mémoire avec un écran dessus t'avais vraiment l'impression qu'on passait là dans une autre dimension en fait c'était plus la play rectangulaire et la petite manette toute simple là on passait vraiment dans un autre monde et évidemment quand on te montrait les publicités on te montrait l'introduction de Sonic tu sais qui était absolument incroyable à l'époque avec cet effet d'eau comme ça sur le et puis cette espèce de monstre là qui apparaissait c'était hallucinant chaos tu vois quand j'ai eu la Dreamcast moi je l'ai découvert parce que mon oncle se l'était acheté et en fait il avait forcément il avait Sonic Adventure dessus il avait il avait Dead Oralive 2 et puis le jeu qui m'a donné vraiment envie de me prendre la Dreamcast c'était Shenmue ah oui j'ai fait Shenmue moi qui m'intéressait beaucoup au Japon à l'époque le jeu m'a fait rêver donc du coup quand j'ai eu la Dreamcast en plus malheureusement c'est ce qui a niqué la Dreamcast c'est ce qui en même temps fait que beaucoup de gens l'ont acheté c'était qu'elle était facile à craquer donc t'avais juste à gravir un CD d'un ISO modifié et tu pouvais le mettre dans la console mais du coup putain avec Crazy Taxi Dead Oralive 2 Sonic Adventure Shenmue Code Véronica on va l'oublier c'est pas grave lui il peut aller sous le Calibur sous le Calibur aussi putain et le pire c'est que sous le Calibur on oublie souvent qu'il y avait eu Soul Edge sur PS1 sur PS1 avec sa magnifique introduction mais ouais ça m'avait marqué je pense même que de cette époque là si je devais retenir qu'une seule console c'est la Dreamcast définitivement mais c'est vrai que la Dreamcast a été incroyable moi je me souviens de Partie en Diablé sur Power Stone c'était des trucs de c'était vraiment une console hallucinante je trouve vraiment ça a été et malheureusement qui est vite morte et puis c'est gare avec ça c'est vraiment dommage mais c'est vrai que c'était vraiment incroyable et donc Code Véronica sur Dreamcast qui était absolument magnifique moi je me souviens avoir regardé l'introduction du jeu et tu sais quand t'es dans la prison et d'un coup le personnage s'arrête enfin l'intro s'arrête et tu dis en fait je joue là tu sais et en fait tu jouais avec ces graphismes là moi ça m'avait vraiment marqué tu vois tu disais putain mais je j'ai l'impression de jouer dans avec des graphismes dignes d'une véritable introduction tu vois c'était une cinématique je le trouvais quand même déjà en retard techniquement en Côte Véronica en dehors de l'art de Roche en même temps il faut dire que quand Côte Véronica le fait je viens de me faire tuer le mot déjà à partir de là déjà à partir de là ça fait très mal au cul et en plus bah tu pars d'une optique où tu vois même Bio 2 quand il sort il est magnifique Bio 2 tu vois c'est une claque graphique même Bio 3 il fait un gap graphique aussi qui est ouf dans l'époque PSA en fait tu vois au fil des années les joutes viennent de plus en plus beaux vraiment la technique elle va de plus en plus loin et en fait là quand je lance Côte Véronica la première fois en dehors de l'intro l'intro je la trouve fantastique là je vois qu'il y a un gap effectivement sur l'intro en fait quand j'en arrive au gameplay je fais putain c'est tout je me suis vraiment dit putain c'est tout quoi genre normalement Bio 2 c'est le jeu il vient derrière ma nuque il me met un coup je suis par terre en fait là je me dis ah ouais on en est là c'est en fait non le jeu c'est pourtant je y ai beaucoup joué j'aime beaucoup Côte Véronica je sais qu'on ne dirait pas parce que je le défonce systématiquement mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé mais non il était en retard il était en retard technique il était très clairement en retard technique sur tout ce qui se faisait à côté même quand j'ai grandi que je me suis renseigné un peu plus sur le jeu vidéo sur tout ce que j'ai raté quand tu vois Côte Véronica c'est Parasitev au moins bien bon tu te dis c'est triste c'est triste pour Bio Hazard d'en arriver là c'est parce que tu prends 2002 par exemple 2002 donc il y a été un remake mais 2002 il avait au moins le mérite d'être une claque technologique ce qui n'est pas le cas de Côte Véronica Côte Véronica je le trouve vraiment en retard de toute la concurrence à l'époque mais mais Derek pourquoi tu dis que Côte Véronica en fait c'est un Parasitev quel lien tu fais entre les deux je peux te le résumer à une scène Alexia qui vient de se réveiller qui descend les escaliers qui s'enflamment c'est l'intro ah oui d'accord l'intro du 1 dans l'opéra même la musique la musique tu sens que ça ça reprend beaucoup le délire de Parasitev même le design des mutations d'Alexia c'est complètement Eve dans le jeu et en plus musicalement ça je l'ai compris bien plus tard parce qu'il a forcément fallu que j'apprenne un peu comment la musique fonctionne etc mais si tu écoutes bien la musique en elle-même je ne parle pas de la composition mais je parle du son de la technique du son il est en retard Côte Véron il est complètement en retard Parasitev avait un bien meilleur son sur PS1 sur un hardware moins performant Parasitev avait un meilleur son et qu'on en arrive à un jeu où le son est aussi d'aussi basse qualité alors que quand tu le compares aux autres jeux d'à côté tu pouvais faire un son de malade enfin je veux dire bon tu prends Crazy Taxi c'est des musiques licenciées certes mais tu as le même son que sur un CD de musique en fait tu as un son qui est pur chez Enmu quand tu entends la musique le son il est pur alors qu'en fait Côte Véro ils sont toujours sur la technique de j'enregistre des centres sur mon synthé Yamaha et puis je le mets dans la console et puis je m'arrête là je modifie pas le son il est toujours aussi basse qualité et je le travaille pas en fait sauf que t'es dans une époque on était dans une avancée du son dans le jeu vidéo qui méritait d'aller plus loin en fait et le problème c'est que c'est pas le cas et même on dit oui mais c'est le premier Biohazard en 3D oh là là c'est une avancée mais Dino Crisis de Capcom le fait avant sur PS1 donc en fait le jeu finalement propose rien en réalité il ne propose rien il n'a rien de nouveau et je le rappelle on parle de Biohazard chaque Biohazard proposait quelque chose de nouveau c'était une claque en fait à l'époque tous les autres jeux regardaient Biohazard en disant faut qu'on fasse mieux que lui là il y a code Veronica qui sort t'as l'impression que les mecs se sont touchés le cul pendant tout le développement mais en plus quand t'apprends qu'en fait c'est vraiment le cas tu te dis ah ah bah merde mais je le répète c'est un jeu que j'aime bien quand même c'est un jeu que j'aime bien quand même malgré tout j'ai passé des excellents moments dessus mais il est imparfait il est imparfait pour moi c'est un peu le canard boiteux de la série avec le 4 et le 7 en fait et encore je lui pardonne beaucoup Code Vero parce qu'il a quand même au moins l'essence Biohazard qui est encore là donc je peux lui pardonner beaucoup de choses à cause de ça c'est comme Bio 2 Bio 2 je lui pardonne beaucoup aussi parce qu'il a l'essence Biohazard mais c'est quand même un canard boiteux on va pas se mentir il est pas il est loin d'être vraiment la claque qu'on prétend qu'il est et j'ai en plus l'impression que les gens n'y rejouent que trop peu en fait et c'est un peu ça qui me donne l'impression qu'il a atteint à ce point là un statut légendaire est-ce que tu tu sais pourquoi d'ailleurs ce Code Véronica n'est pas numéroté ça c'est une question qui est dans le chat que je trouve assez intéressante c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il fait partie en fait intégrante de de la saga Resident Evil et il est pas numéroté comme si c'était simplement un jeu annexe comme ça alors non ils sont pas les Biohazard en réalité sont pas du tout pensés par numéro en fait originellement c'était parce que déjà il faut savoir que Code Véronica c'est un jeu de commande c'est absolument pas la Team Horror qui voulait faire ce jeu là c'est juste que vu qu'il y avait eu l'annulation de Biohazard 2 sur Sega Saturn les Capcom m'aurait dit bah écoutez pour les fans de Sega ils ont pas le 2 ils vont pas avoir le 3 il faut qu'on leur fasse un cadeau il faut qu'on leur fasse un truc pour les faire kiffer donc en fait ils ont formé Nextech pour faire un Biohazard exclusif à la Dreamcast et il a juste pas de numéro parce qu'il sort bien après sur une autre console mais il fait partie de l'histoire principale il est vu comme ça il est réellement vu comme ça et le Biohazard 3 qu'on a eu originellement c'était un Gaiden qui devient un épisode principal justement parce que Okamoto voulait qu'il y ait une trilogie numérotée sur la PS1 en attendant qu'on passe aux prochaines consoles avec la suite le Biohazard 4 qui allait arriver etc etc et Code Véronica quand il a été dans son développement quand ils ont vu qu'ils allaient le faire ils ont eu l'idée du moins c'était Sugimula de mémoire qui a eu l'idée de faire une trilogie sur les membres fondateurs d'Umbrella et donc c'est pour ça que normalement on devait avoir un triptyque sur chaque console c'est à dire que normalement sur PS2 t'allais avoir Biohazard 4 sur Dreamcast tu allais avoir Code Véronica et sur Nintendo 64 tu allais avoir Zéro c'était l'idée en fait mais d'ailleurs Zéro c'est marrant parce qu'on pourrait dire mais ouais mais regarde lui il a un numéro sauf qu'en fait son nom c'est pas Zéro c'est ensemble vide le logo qu'on a c'est un ensemble vide ce n'est pas un Zéro en réalité mais c'est pas en fait le chiffre n'est pas important parce que les deux révélations font partie de l'histoire principale ils n'ont pas de numéro pourtant alors attends quand tu dis que Resident Evil 0 c'est pas vraiment un Zéro c'est à dire c'est le symbole du jeu ah oui avec le Zéro barré comme ça c'est pour ça que c'est un jeu de mots en fait parce que je pourrais même faire la blague avec le mot Rei au Japon pour dire Zéro c'est à dire que par exemple la série Project Zero au Japon elle s'appelle juste c'est écrit Zéro et puis à côté en japonais t'as le kanji pour Rei en fait c'est des jeux de mots c'est un jeu de mots que les japonais aiment bien faire et dans l'idée de Zéro c'était parce que tu reviens aux sources tu reviens aux fondamentaux de Biohazard que ce soit narrativement même au niveau du gameplay parce que tu reviens un petit peu à Sweet Home donc tu as ce délire là et c'est pour ça que c'est un jeu de mots en réalité c'est pas Zéro est pas totalement son titre c'est un jeu de mots d'accord ok parce que moi je me souviens quand même des boîtes avec marqué Resident Evil Zéro tu vois il y avait marqué Zéro en lettres normalement il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu la boîte quand je te dis que c'est un jeu de mots si tu regardes la boîte Jap t'as effectivement écrit Zéro juste là ah oui c'est ça mais t'as l'ensemble vide à côté c'est pour ça que je te dis que c'est complètement un jeu de mots c'est pour ça que je dis qu'en fait c'est pas totalement son nom dans le sens où c'est un jeu de mots en fait ils s'amusent avec ça mais ça tu vois c'est encore une différence culturelle pour le coup qui est difficile à retranscrire ok d'accord et ouais donc c'est mais en gros donc le jeu n'était pas forcément numéroté comme étant Zéro quoi mais c'est un ok c'est intéressant à savoir très bien alors du coup là on était il y a d'autres jeux par exemple toi qui t'ont qui t'ont marqué comme ça sur PS2 Dreamcast mais tu sais vraiment au point où t'avais aussi un peu envie d'en savoir plus sur comment ça a été fait les équipes de production enfin tu vois un petit peu ce qui t'avait motivé à creuser dans Resident Evil est-ce que tu as retrouvé ça par exemple dans des jeux de ces époques-là aussi moins mais comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai toujours eu cette envie d'en savoir plus sur toute oeuvre qui m'intéresse donc dès que j'aime bien un jeu plus que la normale je vais fouiller comme un bourrin j'ai souvent tendance à le faire bon forcément je le fais plus sur ByWizard c'est-à-dire que ByWizard ça a été vraiment une période où je le faisais quasiment tous les jours en fait alors que d'autres jeux ça va être une période je vais le faire pendant une semaine deux semaines trois semaines voire un mois et après je vais peut-être m'arrêter je vais peut-être revenir dessus dans six mois mais ByWizard c'était un peu le fil rouge c'était vraiment le truc où je continuais toujours de faire mais il y a eu plein de jeux où je l'ai fait par exemple David McRae c'est là où j'avais appris que c'était ByWizard 4 initialement par exemple alors il y a un message qui est drôle de Sofiane Alouache mais c'est vrai en plus que tu dis Sofiane c'est vrai que Rebecca Chambers elle avait un petit côté Ariane du club Dorothée en plus mignonne quand même c'est vrai c'est assez marrant ce message d'accord et du coup est-ce qu'il y a des jeux toi par exemple Derek qui sont sortis mais toi il y en a eu qu'un ça a été un one shot et tu t'attendais à avoir une suite à avoir un monde un univers un peu plus creusé puis en fait on est resté là et ça t'a un peu déçu est-ce que ça t'est déjà arrivé ça ? là comme ça et forcément Shenmue 2 la fin de Shenmue 2 qui m'a traumatisé parce que forcément on n'avait pas le 3 en vrai de mémoire là comme ça de mémoire là comme ça j'arriverai pas je vois pas je ne vois pas de mémoire comme ça mais tu dois y en avoir donc tu dois y en avoir après du coup tu nous as dit que tu n'avais pas eu la Gamecube donc tu n'as jamais joué à Eternal Darkness bien plus tard vraiment bien plus tard ok d'accord parce que là aussi c'était vraiment un très très bon jeu celui-ci ok et alors tu nous parlais parce qu'on va essayer de voir un petit peu ce que tu aimes aussi en dehors de Resident Evil tu nous as parlé de Final Fantasy est-ce que ça c'est des après c'est pareil des jeux que tu as suivis que tu as continué parce que tu as fait le 7, 8, 9 et tout le reste ou pas du tout ? bah j'ai le premier FF que j'ai fait c'est le 7 comme beaucoup de gens puis après j'ai fait le 8 le 9 j'y avais joué mais je ne l'ai pas fini en fait j'y avais joué chez un ami chez qui j'étais allé dormir à une époque et j'avais joué un petit peu au 9 le 10 je l'avais fait parce que j'avais une amie qui avait le jeu sur PS2 donc j'y avais joué un peu après j'ai un peu lâché la série je l'avais reprise des années plus tard mais maintenant c'est plus trop une série que je suis un peu religieusement je m'étais fait aussi les premiers FF parce qu'ils avaient fait une compilation sur PS1 aussi c'est une licence que j'ai beaucoup joué c'est marrant parce que je trouvais qu'elle avait un peu un côté Biohazard dans le sens où bon Biohazard se suit narrativement mais chaque jeu sont un peu dans leur propre délire en fait et c'est un peu la même chose que je retrouvais avec FF le fait que t'as le même nom mais chacun des jeux est dans leur propre délire quand même après FF le scénario ne suit pas mais je retrouvais un peu ce même délire que j'aimais bien et pour le coup d'ailleurs mon FF préféré c'est le 8 d'accord ok ah ouais moi justement le 8 c'est celui que je déteste cet univers d'université d'ado j'ai vraiment beaucoup de mal par contre le 7 et le 9 je trouve que c'est des univers qui étaient vraiment fascinants et d'ailleurs j'étais un peu déçu par le remake du 7 moi ça va j'ai apprécié le truc en fait je ne vais pas spoiler le machin mais en fait quand tu comprends un peu le délire où ils vont je me suis dit pourquoi pas je me suis dit pourquoi pas je comprends je comprends là où ils veulent aller je trouve ça même couillu d'ailleurs de faire ça honnêtement là pour le coup c'est complètement original ce qu'ils sont en train de faire on a jamais je pense que dans un cas de remake on a jamais eu ça c'est vraiment original ce qu'ils sont en train de faire donc j'ai hâte de voir un peu où ils vont aller moi j'ai hâte de voir la suite aussi parce que le premier en tout cas était très linéaire c'était très un peu plan plan en vrai le FF7 d'origine est très linéaire aussi surtout à Midgard en vrai oui mais je sais pas peut-être que c'est aussi parce que c'était un peu plus un peu plus compact sur PS1 forcément là ils prennent leur temps ils développent ça sur plusieurs jeux donc la partie 1 t'es uniquement je pense que ça sera un peu moins linéaire vu qu'on sera en dehors de Midgard bon ça le sera toujours parce que même quand t'es dans l'open world dans le FF7 d'origine t'es quand même obligé de suivre un peu une ligne rouge t'es bloqué tu peux pas aller où tu veux quand tu veux d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de gens étaient critiques des FF à une époque parce que c'était les premiers RPG à être linéaires en réalité parce que tu prenais Dragon Quest t'allais où tu voulais tu pouvais aller dans le donjon final et te faire buter si t'avais envie alors que bon bah non FF c'était non non il faut bien suivre le scénario etc c'est pour ça qu'il y a toujours eu des gens qui n'ont pas été des gros fans de JRPG qui sont pas du tout fans d'FF à cause de ce point là mais moi c'est un aspect qui me dérange pas qui me dérange pas du tout mais le 8 en tout cas moi j'ai bien aimé moi justement l'aspect je trouvais ça original de proposer justement un univers d'université un peu fantaisiste un peu de guerre je trouvais ça je trouvais ça une idée novatrice et moi en plus je suis un gros fan de voyage dans le temps et de boucle temporelle et vu que c'est la thématique principale du jeu automatiquement j'ai adoré ça je vais pas mentir mais l'intro elle m'a mis une claque l'intro d'FF8 honnêtement pour moi c'est la meilleure l'intro oui avec la plume et tout ça sur la plage c'était joli à l'époque tu prenais une gifle en voyant ça forcément mais ouais bon ok et après donc les autres Final Fantasy par exemple le 14 c'est pas des trucs que tu as fait j'ai pas beaucoup joué j'ai fait le 15 parce que j'avais été marqué de Versus 13 à l'époque quand il avait été annoncé Type 0 je l'avais fait sur PSP parce que le concept m'intéressait justement parce qu'on revenait un peu à un délire un peu un peu en effet de fuite mais en même temps beaucoup plus mature j'avais apprécié le fait que que le jeu soit plus viscéral bon je m'étais fait Crysis Core sur PSP aussi forcément parce que la PSP c'était une putain de bande console il y avait que des putains de bons jeux Third Bird Day aussi Third Bird Day il est génial aussi ce jeu là ouais c'était le troisième Parasitev du coup ouais non mais c'est sur PSP ils avaient fait que des bons jeux en Square Enix pour le coup d'ailleurs c'est même dommage que Capcom n'ait jamais rien vraiment foutu sur cette console parce que ça aurait été vraiment grandiose il y avait moyen de faire des choses incroyables sur la PSP et PS Vita aussi d'ailleurs ils auraient pu après derrière refaire de bons trucs mais malheureusement c'est tombé à l'eau alors c'était intéressant parce que tu parlais de Shenmue tout à l'heure c'est vrai que Shenmue ça a été une grosse claque c'était un des premiers jeux à gérer tu sais le temps la lumière la météo parce que des fois il pouvait pleuvoir c'était une véritable gifle ce jeu et donc on a eu le 1 le 2 là tu pouvais vraiment aller où tu voulais et tu avais une histoire qui était incroyable du Japon tu passais à la Chine c'était complètement fou et donc tout le monde a attendu le 3 pendant des années des années des années on se demandait vraiment si le 3 un jour allait se faire et il est arrivé qu'est-ce que t'en as pensé est-ce que tu l'as fait derrière toi le 3 ? ah oui mais je l'avais je l'ai même baqué sur Kickstarter tellement je le voulais et honnêtement j'ai pas été déçu du jeu parce que je pense aussi parce que je fais partie des gens qui n'y ont pas mis de grands espoirs dedans pas dans le sens où parce que je me disais le jeu va être pourri mais parce que je savais qu'ils allaient pas avoir le même budget que pour les deux premiers jeux je le savais c'était sûr et certain que l'équipe allait être plus réduite que donc je savais qu'on allait pas moi j'étais juste content de me dire hé putain on a le 3 en fait je vais pas faire mon casse-couilles on a le 3 c'est bon en fait je vais pas faire mon relou le truc n'aurait pu ne pas exister on aurait pu toujours rester sur ce putain de cliffhanger des pés qui volent moi je suis content de me dire on a continué et en plus le jeu je l'ai trouvé cool il y a des putain de bons moments bon tu vois que malheureusement même même ce jeu a eu des coupes malheureusement et j'attends j'attends impatiemment qu'on ait le 4 et j'ai aussi été très déçu que l'anime de Shenmue a été annulé ça m'a vraiment profondément attrayé c'est une série maudite de Shenmue de toute façon de toute façon on n'aura jamais ce qui était prévu initialement c'est pas possible on n'aura jamais on n'aura en vrai moi je pense que le truc le moins casse-gueule qui aurait pu être fait mais ça aurait plus à moins de gens moi j'aurais juste aimé que le 3 en fait soit fait avec les les assets qu'ils avaient fait avec le 1 et le 2 en fait parce qu'ils avaient déjà des assets pour le 3 qui étaient déjà fait parce que la manière dont Yusuzuki voyait le délire de Shenmue c'était de développer tous les assets un peu à l'avance donc c'est pour ça que tu retrouvais par exemple le personnage de Niaosun qui n'apparaît que dans Shenmue 3 mais on avait déjà son modèle 3D qui apparaissait dans des trailers promo de Shenmue donc on voyait qu'ils avaient déjà anticipé et moi j'espérais juste si vraiment enfin mon rêve ça aurait été que Shenmue 3 soit juste visuellement comme le 1 et le 2 je m'en fous qu'on passe sur un moteur super HD non juste pas grave reprenons le moteur et les assets d'origine limite en plus j'aurais été content parce que je me serais dit il y a une sorte de cohérence graphique on est un peu dans l'air du rétro donc c'est cool j'aurais préféré qu'ils fassent ça honnêtement j'aurais vraiment préféré qu'ils fassent ça ok d'accord mais ce 3 tu l'as quand même fait et t'as quand même apprécié de retrouver ce univers complètement par contre une de mes plus grandes déceptions sur PS2 ça a été une série sur laquelle j'ai fait le même boulot que Bayo et je me suis barré très vite c'était Kingdom Hearts ah oui c'est Kingdom Hearts j'ai participé allègrement dans les communautés j'ai essayé de faire des traductions du Japo s'ils parlaient des geeks mais c'était si il y a des fans de Kingdom Hearts qui passent par là et qui sont dans les communautés sachez que je vous déteste profondément c'est vraiment une communauté de merde non mais vraiment je le dis j'ai vécu des trucs là-bas mais putain non mais c'est pas possible c'est vraiment une putain de sale communauté les jeux sont de la merde en plus depuis le 2 c'est devenu de la merde Kingdom Hearts 3 c'est une des plus grosses hérésies que j'ai vu de ma vie ça veut rien dire non c'est nul depuis l'annonce du 4 j'ai rigolé quand j'ai vu la gueule du jeu non mais ça veut rien dire Kingdom Hearts c'est une mission vraiment de merde Numura il sait pas où il va de toute façon c'est même pas lui qui écrit le scénario bref pour moi c'est une des plus grosses fumisteries de l'histoire du jeu vidéo Kingdom Hearts faut arrêter je veux que ça crame très clairement je veux que ça crame c'est marrant parce que c'est pour une fois que j'ai le même point de vue avec Mikami parce que Mikami à l'époque dans une émission à la radio il avait chié à la gueule de Kingdom Hearts il fait ça le jeu de merde j'avoue que je partage ce point du pourtant c'est une série que j'ai super dosé et j'ai beaucoup bossé là en fait vous avez pas le point de vue quelqu'un qui n'est pas fan et qui déteste vous avez le point de vue d'un mec qui est fan et en fait qui maintenant ne l'est plus et déteste allégrement ce qu'il a aimé alors justement pourquoi t'as été fan et pourquoi tu ne l'es plus alors de ces jeux là Kingdom Hearts 1 j'avais adoré le principe à l'époque parce que forcément quand j'y ai joué j'avais à peu près 12 ans le jeu est sorti en 2001 et j'étais un gros fan des jeux square forcément j'aimais beaucoup Final Fantasy donc je vois un jeu où t'as Final Fantasy qui est mélangé à Disney comme beaucoup de gens de ma génération j'ai grandi avec les films Disney donc je me dis ah c'est cool tu vois il y a le mélange des deux quand je me fais le premier jeu je suis content je me dis l'univers il est vraiment sympa le mélange entre les deux univers sont cools il y a une cohérence formelle dans l'univers de Kingdom Hearts c'est à dire que le scénario original de Kingdom Hearts ne tombe pas non plus trop la place sur le reste c'est à dire qu'il sert de fil rouge pour lier les deux univers entre eux et j'ai bien aimé cette histoire de triangle amoureux justement entre Sora Kairi et Riku et en plus d'être juste une histoire un peu bateau c'est le gamin qui s'accepte lui-même qu'il devient adulte etc j'avais bien aimé Chain of Memories sur Game Boy Advance parce que ça continue toujours dans cette thématique de Kingdom Hearts 1 même si là ça allait plus dans le scénario de Kingdom Hearts mais on allait dans des thématiques justement sur les souvenirs etc qui est une thématique qui me touche beaucoup et puis après il y a eu KH2 où ça commence à partir furieusement en couille et après on a eu Bird by Sleep parce que j'oublie volontairement certains autres jeux mais Bird by Sleep c'était plus possible en fait Final Fantasy on s'en bat les couilles dans Bird by Sleep Disney il y a Mickey qui fait des caméos youpi c'est la teuf non c'était bon quoi je pouvais plus c'était n'importe quoi tu voyais que le mec il savait pas où il allait de toute façon il arrêtait pas de se contredire dans les Ultimanias je me souviens quand on lui posait la question de la fin secrète du 2 il disait oui ça se passe dans le passé mais peut-être que ça se passe dans le futur ou dans le présent non mais c'est bon je me souviens d'une autre interview où il disait ouais les Keyblades ça peut pas apparaître comme ça miraculeusement dans les mains de quelqu'un qui n'est pas à mettre de la Keyblade qu'est-ce qu'il fait dans Kingdom Hearts 3D t'as l'autre compte de IA t'as une putain de Keyblade qui pop dans sa main je fais c'est bon le mec il sait pas où il va il sait pas ce qu'il fait il s'en bat les couilles et en fait quand tu te rends compte que c'est juste en fait c'est un produit Kingdom Hearts en fait quand je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste un pur produit commercial je me suis dit mais en fait c'est bon je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là et ça se voit le 3 ils ont mis 15 ans à le sortir différentes pour juste avancer de deux poils de cul le scénario non c'est bon c'est bon c'est bon et les jeux sont même pas fun en plus donc encore pire depuis qu'ils sont passés à la team d'Osaka c'est devenu n'importe quoi Shadow of Memory je l'ai pas fait je l'ai pas fait et j'ai pas envie de me faire je touche plus à Kingdom Hearts depuis fort longtemps alors Shadow of Memory je pense que Snake veut parler de ce jeu sur PS2 qui était fait par c'était un jeu Konami je crois que c'est celui-ci je l'ai là en plus ah oui putain je confondais avec l'autre jeu Kingdom Hearts le jeu de rythme ouais qui était un jeu vraiment très intéressant aussi il y a un petit côté Silent Hill un peu dedans je sais pas si tu l'avais fait je l'ai pas fait pour le coup je l'ai pas fait j'irai checker ça j'irai checker ça ouais et c'était vraiment un très très bon jeu ouais sinon après pour revenir un petit peu sur les jeux les jeux un petit peu j'appes il y avait Persona Persona c'est un truc qui te parle ça t'as aimé ou pas je pour le coup je déteste l'univers de Shin Megami Tensei d'accord je suis complètement hermétique à ce délire là j'ai essayé pourtant à l'époque mais j'ai jamais réussi j'apprécie vraiment pas le délire d'ailleurs je comprends même pas le succès du truc maintenant de toute façon t'as plein de licences maintenant qui deviennent subitement populaires tu sais pas pourquoi alors c'est bien pour certaines pas ouf pour d'autres mais je comprends pas trop la résurgence du truc subitement ok on a une question intéressante et d'ailleurs qui me fait penser à un autre jeu et on va en parler qu'as-tu pensé de Cold Fear alors Cold Fear c'est vrai qu'il était vraiment pas mal quand même ce jeu ça se passait sur un bateau et c'était très Resident Evil dans l'esprit il était très sympa t'en avais pensé quoi toi ? alors je l'ai pas fait mais je me souviens de l'annonce du truc j'avais l'impression que c'était une sorte de suite de Deep Fear qui était sorti sur Saturne et c'est ce jeu là dont je voulais parler justement de Deep Fear qui est un jeu incroyable et qui a été un peu oublié d'ailleurs bon il est quasiment introuvable maintenant à part en Jap sur Saturne c'est très compliqué de l'avoir et puis dur à faire tourner j'ai essayé de l'émuler etc mais émuler la Saturne c'est toujours dégueulasse c'est très compliqué mais Deep Fear était génial quoi ça se passait sous l'eau dans une station enfin c'était incroyable comme jeu il y avait un côté parasitaire dedans mélangé à du Resident Evil c'était très particulier d'ailleurs en parlant de jeu d'horreur on aurait pu parler de Blue Stinger aussi sur Dreamcast qui était un jeu très sympathique à l'époque aujourd'hui qui est dégueulasse qui est vraiment en lait pour y jouer il faut vraiment s'accrocher mais du coup Cold Fear alors parce que c'était la question de Max Max et Nevan aussi qui en parlent je ne l'ai pas fait pour le coup tu ne l'as pas fait ok et Deep Fear tu l'avais fait alors sur Saturne Deep Fear je ne l'ai jamais fini parce que l'émulation Saturne c'est pourri j'ai essayé parce que je n'ai jamais eu Saturne donc j'ai quand même essayé j'aimais bien le fait que justement tu pouvais te déplacer en tirant c'était pas mal justement avec cette mécanique de petits sauts arrière etc j'avais vraiment trouvé ça cool et puis même justement d'être dans un de mémoire je crois que le cadre du jeu est dans un sous-marin ouais c'est pas une station sous-marine peut-être en tout cas peut-être que tu sois sous l'eau en tout cas je trouvais ça en plus moi j'ai toujours eu une profonde peur de tout ce qui est eau c'est pour ça que j'ai adoré Révélation et même Bioshock par exemple Bioshock m'avait beaucoup marqué ah oui donc ouais c'était ça qui m'avait marqué mais après je ne l'ai pas fini donc je ne peux pas je ne peux pas en parler en profondeur je ne vais pas me prononcer là-dessus ok d'accord ça marche Dino Crisis bah ouais Dino Crisis j'imagine que tu l'as tu l'as testé aussi forcément en tant que fan de Resident Evil là c'était exactement la même chose mais avec des dinosaures c'était Capcom également et le premier enfin le premier même le 2 moi j'ai adoré les 2 c'est le 3 qui m'avait beaucoup déçu vraiment pas accroché le 3 mais alors qu'est-ce que tu en avais pensé toi Derek comment tu les obtiens d'ailleurs les Dino Crisis c'était parce que tu savais que c'était Capcom aussi comment ça se passe est-ce que ta maman a joué à Dino Crisis alors pour le coup elle n'y a pas joué mais en fait c'était bien plus tard justement quand j'ai grandi qu'il y a eu l'émulation et de me dire que bah tu sais quand t'es pauvre et que plus tard tu te dis putain je peux télécharger des jeux du bout des doigts et les émuler forcément j'ai commencé à rechercher plein de jeux que j'avais pu rater forcément vu que j'étais très fan des jeux Capcom je me suis dit tiens qu'est-ce qu'ils ont fait pas mal et le premier Dino Crisis je l'ai détesté parce que c'est tout ce que je n'aime pas des jeux de Mikami d'horreur en fait c'est la punition du joueur systématique je supporte pas ça et c'est pour ça que j'ai préféré le 2 le 2 je l'ai vraiment adoré le 2 il est cool et le 3 en vrai le 3 il m'a pas il m'a pas choqué de me dire ah ouais ouais le côté un peu le délire de l'espace avec des gros jetpack moi c'est pas un truc c'est très Jap en fait moi j'aime bien et je trouve que ça colle bien la continuité de Dino en vrai parce que Dino c'est un peu abusé quand on y réfléchit bien esthétiquement ouais mais alors entre les deux le 3 tu passes quand même un sacré gap je veux dire tu te trouves dans l'espace c'est vrai comme tu disais avec des jetpack etc enfin sur un truc qui est complètement moi j'ai pas du tout accroché le 3 pour le coup ah il était très l'introduction était très belle par contre avec le T-Rex etc c'était un peu fou mais bah c'est abusé mais j'aime bien cet abus là en fait en fait je préfère quand les jeux de Jap se lâchent un peu je trouve qu'il y a un il y a un délire complètement honnête que j'apprécie moi ça me ça me fait marrer c'est pour ça que par exemple quand Mikami parce que tu prends Mikami par exemple vu que lui c'est surtout un fan de jeux d'action c'est ce qu'il aime faire à la base Mikami quand il fait God Hand God Hand ça défonce et le mec il se lâche complètement dans le délire il va à fond dedans et c'est ça qui est cool il se dit pas tiens ouais mais je vais quand même adapter ça à un public qui risque de pas comprendre le truc ou je vais essayer d'être plus plus dans l'art tenu non on y va à fond dès la première cinématique il y a un mec qui se prend un kick qui vole dans la lune moi je veux plus un délire assumé j'aime les délires assumés c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup les jeux de Sudagoichi parce que le mec assume complètement ses délires de taré en fait et Mikami quand il faut aussi Vanquish j'ai adoré Vanquish le mec il va loin dans le délire et je veux ça en fait j'aime des créatifs qui se disent je vais loin dans le délire je ne me plie pas d'accord ok ouais donc t'aimes bien quand ils s'expriment vraiment à fond et qu'ils partent dans des trucs un peu barjots ouais moi au contraire justement quand ça part trop loin comme ça ça a tendance un peu à me freiner donc ouais sur Dynocrisis moi j'ai adoré le 1 j'ai adoré le 2 et le 3 ouais tu vois ça n'a pas été mon ouais mais il en a parlé du coup le Domane Azuki qui nous en parle Suda51 ouais du coup c'était des choses que t'avais dû apprécier ça ouais oui moi j'ai forcément tu sais j'ai découvert j'ai découvert Suda Goichi avec nos moréros sur Wii comme beaucoup de gens d'ailleurs et après je me suis intéressé à ces autres jeux quand j'ai vu que justement ça faisait partie un peu d'une narration complète avec Kill the Past etc qu'il y avait Silver Case etc bien avant Moonlines and Rome que c'est lié à Killer7 aussi qui était très lié à Capcom en plus parce que c'est là aussi que j'ai un peu appris Goichi quand je m'y intéressais un peu plus puis là récemment ce qu'il avait fait avec d'autres jeux et grâce au peur j'aime bien son délire j'aime bien son délire assumé même si je valide pas toute sa vision mais j'apprécie le fait que le mec y aille à fond ok alors on dit oui j'aimerais bien te voir jouer à Callisto Protocol ah oui tiens d'ailleurs on va en parler après un petit peu des jeux auxquels tu joues on va garder cette question de côté on va voir ce à quoi Derek joue en ce moment je garde ça dans un coin de ma tête ok allez on passe sur donc on a parlé de Resident Evil 4 tu nous as dit que tu avais été déçu que tu ne retrouvais rien en fait de Bayou Hazard là dedans mais que le jeu était fun je suis quand même bien amusé dessus alors qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te gênait en fait dans le 4 toi c'était quoi c'était cet univers le côté un petit peu gothique enfin parce que c'est c'est à dire qu'à la fin ça part quand même un peu en vrille c'est le cas que le jeu n'a pas de sens en fait c'est une putain de chimère et ça se voit c'est à dire qu'il n'y a rien qui va il n'y a rien de cohérent dans l'univers du 4 c'est à dire que tu passes d'un village de papy à un château avec des fanatiques religieux à une île militaire enfin je veux dire le jeu n'a pas de sens c'est même pas un délire qui va loin et il est cohérent dans son délire non il n'a juste pas de sens en fait tu as l'impression de jouer à 3 jeux différents collés ensemble et puis même je trouve que le jeu esthétiquement il est en dehors du château mais en même temps le château ça vient de 3.5 donc c'est peut-être le seul aspect qui fait vraiment bio tout le jeu en lui-même en fait il n'a pas l'esthétique d'un biohazard il n'a rien d'un biohazard sur son esthétique très ironiquement même biohazard 5 qui va loin dans certains délires et qui propose des choses singuliers réussit à garder une certaine forme d'essence formelle de biohazard même le 6 d'ailleurs alors que le 4 il a un cohérent de but en blanc et en fait si tu n'avais pas Léon si tu n'avais pas Eda si tu n'avais pas Wesker dans le jeu tu ne reconnaîtrais pas que c'est biohazard en fait mais il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu viens de dire tu nous dis que le château en fait il viendrait de 3.5 parce qu'il y avait déjà une idée en fait même Devil May Cry était aussi à la base normalement prévue pour être Resident Evil donc tu veux dire qu'en fait le château qu'on voit dans le 4 c'était plus ou moins lié à cette idée qui a été récupérée après dans Devil May Cry tu as même littéralement des maps quand tu fouilles un peu les fichiers du jeu tu vois qu'ils ont été développés par même les mêmes map designers que de 3.5 tu reconnais certains endroits qui apparaissaient dans certains trailers auparavant alors évidemment ils ont modifié certaines salles notamment par exemple la salle du sous-sol avec de la lave et tout ça c'était pas trop ce que t'avais initialement prévu ils ont modifié pas mal de choses mais t'as des maps sensiblement elles viennent directement de 3.5 ça se voit ça a été retravaillé pour coller à Biocat mais t'as quand même cette base là de 3.5 dedans d'accord d'accord ok très bien donc le 4 ça te déçoit un peu tu nous dis que tu le fais pas sur Gamecube à ce moment là ensuite on passe au 5 alors entre temps on va essayer de voir un petit peu ce que Derek a fait aussi sur d'autres consoles mais on va essayer d'avancer comme ça sur la chronologie de Resident Evil et puis au fur et à mesure on va attraper des choses au passage mais alors du coup le 5 parce que quand il l'annonce on est quand même sur quelque chose qui est complètement différent moi je me suis encore des petits teasers qui nous lâchaient tu sais où on avait l'impression que ça allait être en plein soleil on était plus dans l'obscurité des manoirs ou des trucs abandonnés là on était vraiment en Afrique sous le soleil en pleine chaleur et que ça allait être totalement différent tu sais il y avait cette espèce de truc où on le voyait avancer puis d'un coup il y avait des oiseaux qui s'envolaient et tu disais waouh c'est complètement dingue tu sais et qu'est-ce que t'en as pensé toi alors quand tu t'as enfin pu y jouer parce qu'en plus je sais pas si tu te souviens mais à l'époque moi sur 360 avant que le jeu sorte on pouvait télécharger une démo elle a gravé sur un CD et la lancé je l'avais fait direct et je l'avais retourné cette démo putain j'ai fait que ça non j'avais adoré Bio 5 j'avais le retour de la coop j'étais content même si je trouve qu'elle est sous-exploitée quand même dans le jeu final je préfère c'est pour ça que j'avais adoré les passages où t'étais séparé de ton partenaire ils l'ont beaucoup fait dans le DLC d'ailleurs Lost in Nightmares j'avais adoré 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 se délire là moi honnêtement la luminosité me dérange pas parce que pour moi Bio Hazard c'est pas sombre en fait je le répète tout le temps le 1, le 2 et le 3 ils sont pas sombres oui tu nous en avais parlé t'en avais parlé dans la rétrospective donc après t'es sur un autre type d'horreur bien évidemment parce que même si t'es dans une horreur lumineuse même dans le 1 t'as quand même de l'obscurité en dehors en fait t'es dans de t'es dans de l'horreur un peu recluse dans les premiers Bio Hazard alors que là t'es dans une forme d'horreur un peu plus ouverte c'est là que ça change un peu mais je retrouve quand même l'essence de Bio Hazard dans le côté esthétiquement très beau très coloré t'as des lieux qui sont magnifiques en fait pour moi Bio 5 c'est Bio 4 réussi en fait j'ai toujours pris comme ça c'est à dire que déjà il fait ce que Bio 4 était censé faire à la base ce que fait Bio 5 c'est exactement ce que Bio 4 devait faire narrativement et même au niveau du schéma il reprend le schéma de Bio 4 mais je trouve qu'il le réussit bien mieux après il va loin dans son propre délire mais je retrouve sensiblement beaucoup d'aspects de la licence qui colle que ce soit les laboratoires etc parce qu'on a des labos et c'est vraiment ce côté grandiloquent une esthétique qui va loin que j'aime beaucoup ils sont pas non plus rentrés dans le délire de la crasse comme on peut le retrouver dans le set et malgré le fait qu'au tout début du jeu tu passes dans un dans un bâtiment tu vois des tripes des cerveaux humains tu vois il y a un peu de gore mais t'es pas non plus dans de la crasse formelle j'aime bien le fait que le jeu réussit à proposer quelque chose de singulier d'original tout en gardant l'essence de Bayou Hazard ce qui fait que j'ai adoré le jeu et puis son gameplay je l'ai trouvé fantastique pour moi il corrige tous les problèmes de gameplay que le 4 avait déjà un inventaire en temps réel le fait que tu puisses pendant une action contextuelle modifier ton inventaire en plein gameplay il y a une optimisation de l'aspect gestion d'inventaire que je trouve dingue le gameplay il est poussé à donf et bon bien évidemment j'ai adoré le scénario enfin on a la complétion de l'arc Wesker et Spencer ils l'ont bien géré la cinématographie du jeu je la trouve fantastique dans Bayou Hazard 5 moi qui suis un grand fan de films d'action et de films de combat j'ai été servi à les scènes de combat dans les cinématiques moi j'étais tout content puis bon on affronte Wesker et le combat contre Wesker j'ai adoré le principe d'affronter un mec qu'est-ce qu'il fout tes putains de balles enfin je j'ai vraiment et puis bon on lui fout des patates dans la gueule c'était marrant aussi mais non j'ai adoré le jeu franchement en Bayou 5 ça a été une expérience que j'ai adoré et t'as pas trouvé que c'était un peu too much sur le bestiaire sur parce que là on partait quand même dans des trucs un peu enfin toi moi je l'ai beaucoup aimé aussi mais je trouvais que c'était un peu trop toi la chauve-souris géante la faim avec Wesker dans la la lave dans le volcan enfin tu vois j'ai l'impression que là ça partait enfin ils se sont dit bon allez on y va vraiment à fond c'est un peu c'est un peu abusé mais ça va parce que regarde par exemple la chauve-souris géante on l'a déjà eu dans Zéro on a déjà eu des délires comme ça oui ça va un peu plus loin mais en fait parce que le truc c'est que Bio 5 et 6 en plus ils ont pour optique bon déjà des épisodes principaux donc attirer un grand public mais en plus c'est des clôtures dark narrative donc ils vont loin dans le délire en fait parce qu'on est en train de clôturer quelque chose en plus on est avec des personnages qui sont enfin je veux dire on joue dans le 5 on joue Chris quoi enfin je veux dire c'est pas un débutant donc en plus l'antagoniste principal c'est Wesker donc tu peux pas te permettre d'avoir un jeu en retenue c'est pas possible en fait ça collerait pas avec l'idée de clôturer quelque chose t'as besoin d'aller loin en fait je pense pas qu'ils auraient pu faire autrement je fais souvent cette métaphore mais c'est un peu comme la saga Alien au bout d'un moment t'es obligé d'aller plus loin parce que tu vas pas rester sur juste un xénomorphe dans un vaisseau tout le monde se ferait chier tout le monde se ferait chier tu ne peux pas et ça ne marcherait pas donc tu as besoin de faire plus et en plus Bio 5 a voulu renouveler un peu une forme d'horreur avec la peur panique justement la peur du nombre la peur d'être submergé c'est à dire si tu regardes bien il y a même plus d'ennemis dans le 5 que dans le 4 donc c'est la peur de se faire submerger par plein d'ennemis c'est aussi la peur de ton partenaire et d'ailleurs je pense que cette forme d'horreur tu peux vraiment l'avoir dans le jeu si tu joues dans la difficulté maximale dans cette difficulté parce que si tu joues en normal oui le jeu est trop facile tu défonces tout donc tu as juste l'impression d'être dans un jeu d'action bourrin en professionnel par contre tu as vraiment peur de te lancer dans un affrontement il faut vraiment que tu surveilles ton partenaire parce que si il meurt c'est game over donc tu as vraiment une tu as vraiment une comment dire une horreur qui apparaît dans ce mode de difficulté là que moi j'ai adoré parce que j'ai beaucoup fait le jeu en professionnel avec des amis et quand tu quand tu es tout le temps en train de flipper de n'importe quel affrontement et que tu te dis ah merde putain il y a 15 ennemis autour de nous et que tu te dis il ne faut pas juste que je compte sur mes capacités mais il faut aussi que je surveille mon partenaire et que lui fasse pareil j'ai adoré ce principe là j'ai adoré ce principe là c'est peut-être pas fait à la perfection parce que pour moi ce n'est pas un jeu parfait mais je trouve qu'il y avait des bonnes putains d'idées et qu'il a tenté des bons trucs et que je trouve que globalement ça marche ok alors je vais rebondir sur une question de monsieur Bière que je salue d'ailleurs au passage qui nous demande si on a parlé de la version engage alors de mémoire il n'y a pas eu de Resident Evil sur N-Gage c'était Tiger je crois qui avait fait un petit jeu qui avait porté Resident Evil 2 je crois sur une espèce de console portable un peu bizarre je crois que c'était quasiment injouable d'ailleurs mais N-Gage il ne me semble pas ça c'était le téléphone console de chez Nokia mais je ne crois pas qu'il y avait Resident Evil dessus Derek il y avait le 2 il y avait le 2 sur N-Gage non attends c'était la version Gamecom c'était même pas la version N-Gage c'était sur Gamecom ouais c'est ça c'était Tiger non ? Gamecom ouais je crois ouais c'est ça c'est pourri d'ailleurs il y a Dead Hunter qui avait fait un speedrun cette version c'est fou c'est le seul qui a le world record tu sais parce que personne veut run c'est horrible c'est vrai que c'est horrible graphiquement c'est laid c'est dégueulasse d'ailleurs on n'en a pas parlé mais est-ce que la version Gamecube la version Gameboy tu l'avais fait tu sais Gaiden Gaiden voilà c'est ça je l'avais fait je trouvais que c'était une forme de RPG un peu sympathique après le jeu n'est pas canon il est un peu bizarre sur ce qu'il fait et d'ailleurs en plus je crois qu'il est dirigé par le directeur de Code Veronica en plus comme quoi mais je ne suis pas pas trop aimé je ne trouve pas que c'est une grosse merde on parle quand même d'un jeu Gameboy il va falloir le prendre pour ce qu'il est c'était cool de voir Barry dedans mais pas un grand jeu mais pas un mauvais jeu non plus je l'ai trouvé juste sympathique ce n'est pas un bio que je me referais beaucoup en tout cas et d'ailleurs l'idée du bateau de Gaiden est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui a été récupéré ensuite sur sur Révélation ou pas du tout ou est-ce que ça n'a rien à voir c'est possible parce qu'en fait initialement Camilla pour 96 il avait posé l'idée de cadre d'un bateau ils ne l'ont pas fait et en fait plus tard ça avait été repris justement pour Gunsure Yavor 4 potentiellement Gaiden mais ce n'est pas sûr et potentiellement Révélation parce que des fois ça arrive qu'ils aient les mêmes idées qu'ils avaient eu auparavant mais en fait il n'y a pas forcément le lien direct par exemple les grenades de Bio 4 ne sont pas repris de l'idée d'avoir des grenades dans 1.5 par exemple des fois ça arrive juste c'est la même idée des années plus tard ils se sont s'en rendent compte et ça colle au truc d'avant parce que quand ils ont vraiment pensé à récupérer un truc ils ont tendance à le dire en plus ils ne s'en cachent pas ils s'en foutent mais quand c'est pas pensé en tout cas ça arrive des fois il y a des coïncidences comme ça moi j'essaie juste de rester factuel là-dessus pas trop supposer parce que sinon si on rentre dans les suppositions on n'a pas fini on a Akram King qui demande Derek as-tu joué dans Prey alors c'est vrai que Derek comme ça tu ressembles beaucoup à Bennett l'acteur de Prey que j'avais interviewé d'ailleurs avec les cheveux longs et la barbe c'est pour ça qu'Akram dit ça effectivement il y a un petit il y a un petit air je vais continuer les comparaisons maintenant il y a Clarence qui fait Derek le cousin maléfique de John Wick ne touchez pas à mon chien les gars c'est un conseil dans Révélation 1 il y a aussi un bateau oui c'est pour ça que je demandais justement s'il y avait un lien en fait entre Gaiden et Révélation ok là on est sur Xbox ou sur PS3 à l'époque donc pour jouer à Resident Evil 5 toi Derek est-ce qu'il y a d'autres jeux d'ailleurs t'avais quoi t'avais la Xbox t'avais la PS3 360 en fait quant à l'époque quand je devais choisir entre une des deux ce qui me faisait beaucoup d'oeil sur PS3 c'était forcément MGS4 et je me disais bah en fait les annonces qu'on avait eues des jeux Capcom donc Bio 5 et DMC4 c'était à la base ils étaient prévus que sur PlayStation 3 et donc je disais bon bah je vais devoir me prendre une PS3 en fait et ça me faisait chier parce que sur 360 vu que je m'étais acheté la Xbox avant je m'étais fait à l'O1 et à l'O2 et j'avais adoré donc sur 360 ils avaient annoncé à l'O3 donc je me disais bon bah le choix qui fait que je tranche c'est parce que il y a les jeux Capcom sur PS3 sauf qu'après ils font oui mais en fait ça sort aussi sur 360 et en plus je vois qu'il y a Gears of War sur 360 donc je me suis dit plus de jeux que je veux sur 360 en plus les jeux Capcom sortent sur 360 et en plus qu'est-ce que je vois un autre jeu Capcom dont j'avais jamais entendu parler qui s'appelle Dead Rising je fais non c'est bon je m'achète la 360 en fait j'ai pas le choix du coup j'ai acheté la 3.6 et je considère d'ailleurs que j'ai fait un bon choix là-dessus parce que rétrospectivement MGS4 c'est pas trop ça et en vrai c'était le seul jeu qui m'intéressait dessus donc j'ai plutôt apprécié de passer sur 3.6 et même le service online était bien mieux sur 360 je suis tout à fait d'accord c'est vrai que pour télécharger les jeux c'était bien plus rapide sur la 360 sur PS3 c'était une catastrophe enfin moi j'avais vraiment des problèmes de lenteur sur la PS3 j'avais les deux c'était atroce sur PS3 et 360 ouais c'était beaucoup plus rapide je sais pas puis même l'interface tout était beaucoup plus plus attrayant sur 360 d'ailleurs alors c'est marrant parce que ça c'était une de mes questions justement Dead Rising t'en avais pensé quoi ? j'avais complètement adoré ce putain de jeu et bon déjà forcément le premier truc que tu vois quand tu te fais le jeu tu fais le con le côté bac à sable tu te balades tu génocides tout ce qui passe et c'est marrant mais quand tu te mets au jeu sérieusement que tu doses vraiment le jeu que tu essayes de le finir vraiment tu te rends compte en fait que t'as affaire à un bon jeu les gens retiennent de Dead Rising que le côté marrant en fait le côté fun aller dans les magasins alors qu'en fait c'est pas même au niveau du scénario c'est pas un jeu comique en fait il y a des scènes qui sont drôles mais le jeu est pas drôle en fait il est pas du tout drôle c'est un jeu même qui est plutôt sérieux en réalité c'est juste qu'il a il a souvent tendance à en fait il te met dans une situation sérieuse et c'est un peu comment dire la folie de la situation qui rend les choses drôles c'est pas par soucis de rendre le truc drôle et c'est ce que les autres Dead Rising comprendront pas Dead Rising 2 encore Dead Rising 2 ça passait un peu mais même là je me trouvais que c'était un peu too much parce que en dehors de la prémisse qui est un peu sérieuse après ça passe ça passe en mode lol MDR t'as vu on fait les cons t'as vu comment c'est trop drôle oh regarde il y a un clown il fait des trucs chelous je fais non c'est bon en fait je trouve qu'après ça c'est complètement en fait de toute façon dès que les Ricains ont repris le truc je sais que c'était des Canadiens initialement mais dès que les Anglo-Saxons reprennent le truc ça y est les mecs comprennent plus rien ils font n'importe quoi avec je reste un grand fan du premier vite fait le 3 parce qu'il est sympa en tant que tel mais faut pas que je le prenne comme un Dead Rising le 4 on va pas parler du 4 le 4 c'est j'ai rarement vu un truc aussi ignoble non mais là il fallait le faire c'est ouf à quel point les mecs n'ont rien compris je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Cropcat qui avait fait un fantastique résumé de la fumisterie qui était Dead Rising 4 avec les développeurs qui faisaient Franck West is back on revient Dead Rising 1 regardez on est trop des gros fans on a tout compris oh là là et en fait tu joues au jeu pas du tout les mecs Franck c'est un gros teubé qui fait des blagues toutes les 5 minutes regarde je fais des selfies avec des zombies non mais non c'est bon ça marche pas ça marche pas du tout moi je reste fan du premier c'est tout quoi ok d'autres jeux sur 360 qui t'avaient vraiment marqué ben forcément tous les Halo le 3 le Reach j'ai adoré il n'y a pas de 4 il n'y a absolument pas de 4 ben forcément les jeux Capcom ça j'en ai parlé en Devil May Cry 4 ça a été une bombe absolue j'ai adoré y jouer puis au web Gears of War et de mémoire et moi il y avait Bullet Twitch aussi que j'avais adoré de Cave excellent jeu où tu jouais justement ils avaient retravaillé un peu le mythe de la sorcière où en fait tu joues une sorcière sauf que son balai c'est un putain de canon et en fait tu butes des putains de zombies sur des maps la meuf elle habille en cuir t'avais des décors destructibles il faut même invoquer des putains de météores c'était n'importe quoi mais c'était tellement fun il y avait la série d'Eonee Chambala aussi que j'ai découvert sur 360 parce que c'est une vieille série qui date de l'ère de la PS2 mais de mémoire je crois que non non le premier jeu en France en tout cas qui est sorti c'était le Vortex sur 360 que j'avais adoré une série où tu joues des nanas en bikini qui découpent des zombies c'est une très bonne série dit comme ça on a l'impression de tout péter mais non c'est une série qui est géniale ouais il y a plein de jeux mais là je t'avoue en plus ma bibliothèque elle est vachement éloignée je peux même pas regarder pour me remémorer à quoi j'ai joué parce que je joue à beaucoup trop de jeux donc du coup j'ai souvent tendance à oublier à quoi j'ai joué et moi je regarde justement dans ma bibliothèque il y a un jeu 360 que je trouve absolument génial c'était Jericho de Clive Barker je sais pas si tu l'avais fait on en a beaucoup parlé et j'ai pas encore eu le temps de pouvoir y jouer et en plus le problème je sais pas s'il est ressorti sur PC en plus il était sorti sur PC oui je pourrais peut-être se le choper après je sais pas s'il a maintenant sur Windows 11 tout ça parce que ça commence à être un peu vieux je sais pas s'il passe mais le jeu était incroyable il était vraiment très compliqué il fallait bien apprendre à ses personnages les gérer en fait pour avancer et ce jeu était juste dingue j'aimerais bien qu'on ait un remaster de ce truc là parce qu'il était faux vraiment faux après est-ce que tu as t'as accroché aussi toute la saga des Assassin's Creed tout ça ou pas du tout j'avais adoré les deux premiers et à partir du 3 ils m'ont paumé puis même rétrospectivement quand j'ai un peu travaillé comment dire mon histoire et un petit peu ça m'intéresse un peu à la politique aussi je me suis rendu compte finalement qu'Assassin's Creed ça passe pas trop donc je dirais que ça on va pas lancer dans une conversation problématique mais j'avais quand même bien aimé j'avais quand même bien aimé le 1 même si bon ça me pêchait de buter des Templis j'aime bien les Templis et le 2 j'avais adoré justement le fait d'être dans la grande Italie c'était fantastique et surtout ce que j'avais adoré c'était la quête un peu planquée où il fallait que tu trouves des glitchs et que t'avais des énigmes à faire et que tu te rendais compte que la pomme d'Eden avait servi au plus grand leader de l'humanité et que j'aimais bien où ils allaient et puis plot twist de la fin aussi justement où tu te rends compte qu'il y a une race extraterrestre qui a fait un peu le truc quand tu vois la fin secrète avec Adam et Eve j'avais adoré et puis après il y a eu le 3 et en même temps j'ai compris plus tard pourquoi ça avait autant déconné c'est qu'en fait ils ont changé de scénariste donc c'est une série qui a complètement lâché ils allaient dans une direction qui était très intéressante et puis finalement revirement ils sont passés sur toute autre chose et c'est vrai que c'était assez décevant effectivement mais le 2 moi j'en garde un souvenir incroyable il était magnifique les musiques étaient absolument fantastiques le 2 c'était vraiment une expérience c'est incroyable et le 3 pareil que toi aux Etats-Unis je n'ai pas trouvé ça fou je me suis vite emmerdé dessus et puis le reste après peut-être Origins que j'ai bien aimé en Egypte j'ai trouvé que le concept était cool mais après j'ai lâché en fait ce qui me foule un peu avec Assassin's Creed c'est que si tu veux j'aimerais bien y jouer mais en fait si tu m'enlèves le scénario d'Assassin's Creed dedans en fait je veux juste un scénario qui se passe à l'époque mais je ne veux pas qu'on me parle du reste en fait tu vois par exemple quand il y avait eu le jeu justement qui se passait pendant la révolution française je me disais ah tu vois un jeu sur la France c'est rare pour être souligné mais sauf que je me disais mais vas-y je vais y jouer on va encore me parler des assassins on va encore me parler des putains d'extraterrestres non c'est bon quoi même là le jeu sur justement Valhalla aussi j'aime beaucoup mais en même temps je sais que je n'aurais pas envie d'y jouer tout court parce que tu sens que les mecs l'ont fait parce qu'il y a eu la série vikings qui a été populaire ah oui c'est dans l'air du temps c'est ça et je trouve ça un peu saoulant je trouve ça un peu saoulant parce que tu sais c'est un peu ça fait un peu hipster ce que je vais dire mais tu sais quand il y a un sujet qui te passionnait déjà de base avant et que tu te rends compte que d'un coup ça devient populaire et qu'il y a une chier de produit dessus en fait que tu sens que c'est pas fait par des mecs passionnés du sujet mais que c'est juste pour suivre une vague en fait la série vikings par exemple je l'ai adoré parce que il n'y avait pas de mode des vikings les mecs c'était juste des passionnés des sagas nordiques parce qu'ils reprennent une saga nordique dans vikings et c'est juste des passionnés du truc qui voulaient faire une série là dessus parce que c'est un sujet qu'ils aiment ce qui fait que moi quand je regarde la série vikings je me dis je vois des passionnés en fait je sens pas une envie juste de vendre un produit pour suivre une mode et là c'est l'exact opposé j'ai juste l'impression que la série vikings ça marche viens on fait un jeu dessus c'était un peu opportuniste effectivement on a une question intéressante de Fanny qui demande si Derek joue à des jeux genre Minecraft en vrai j'ai joué j'ai joué à Minecraft j'aime bien Minecraft j'aime bien les jeux bac à sable j'aime bien le côté un peu survie et aussi Minecraft était quand même vachement novateur à l'époque ça te laissait libre cours aussi à ta créativité je trouve ça génial un des aspects que j'adorais le plus dans Halo c'était le mode forge à partir de Halo 3 donc moi les concepts comme ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup et Minecraft j'ai adoré j'ai adoré c'est un excellent jeu pour le coup même si c'est rempli d'une communauté de gamins complètement insupportable c'est quand même un excellent jeu oui c'est vrai que le côté un peu Lego comme ça où tu pouvais fabriquer ce que tu veux empiler les trucs moi je trouvais ça assez drôle j'avais testé vite fait j'avais pas vraiment joué je pense que ça fait partie de ce genre de jeu tu vois j'aurais eu ça quand j'étais gosse le jeu je l'aurais jamais lâché de mon existence j'aurais continué même à 40 ans et jouer encore parce que c'est ludique tu t'amuses t'as un bon jeu avec un bon mode survie en même temps tu construis des trucs tu peux t'éclater à aller juste en mode création si tu veux faire des trucs je trouve ça génial il y a même un truc que j'ai trouvé fantastique c'est que t'as une association qui a essayé de faire un truc très intéressant parce que vu que dans certains pays ta connexion internet elle est bridée il y a certains livres que tu peux pas aller lire il y a certains trucs que tu peux pas aller trouver en fait les mecs ils ont décidé de faire un serveur minecraft en fait c'est une bibliothèque où en fait t'as énormément de livres mais le truc est gigante la map est gigantesque et en fait pourquoi ? parce que si dans ton pays c'est interdit d'aller chercher ces livres là ton google il est bloqué etc bah en fait minecraft est autorisé donc tu peux juste aller dans le serveur minecraft aller lire le bouquin que tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit d'aller lire donc tu peux aller lire 1984 de George Orwell ok c'est assez intéressant je trouve que c'est une anecdote qui est vraiment pertinente c'est le genre de truc que j'aime bien dans le jeu vidéo je me dis ah on va dans quelque chose que je trouve cool c'est tellement rare pour être signé ouais carrément après c'est vrai que sur minecraft il y a des mecs qui ont fait des trucs incroyables je crois que j'avais vu le château de Poudlard qui avait été entièrement reconstruit mais un truc de malade genre le mec il avait mis des mois et des mois à faire ça c'est complètement dingue il y a des créations là dessus c'est fou je m'étais amusé à refaire le manoir arclé justement j'allais te demander si t'avais refait genre le commissariat ou un truc comme ça direct j'ai refait le manoir j'ai fait vas-y faut que je fasse ça direct une question très intéressante de Obscure Dark qui nous demande si tu as joué à Dead Space alors malheureusement oui j'ai détesté Dead Space d'accord ah ouais ok je trouve que c'est une purge c'est tout ce que j'aime pas dans l'horreur c'est vas-y on te met dans l'espace mais c'est rouillé pourtant j'aime bien la rouille je suis un fan d'Indus je suis un fan de métal industriel tu me fous de la rouille moi j'aime bien mais là non non c'était tellement ça a tellement surfait c'était dans une obscurité que j'aime pas et en plus le jeu il est scripté à mort il est scripté même Doom 3 il est pas aussi scripté je veux dire on en est là quoi c'est en fait ce qui se passait quand je jouais à Dead Space moi je voulais le kiffer le jeu à la base je me disais le jeu a l'air cool lance le jeu et en fait le truc qui se passe quand j'y joue c'est que je me fais ok il y a un bruit là je vois une grille là il va se passer ça qu'est-ce qui se passe ça arrive en fait systématiquement je disais il va arriver en fait c'était le jeu je comprenais tout ce qu'il voulait faire avant que ça arrive et du coup j'étais systématiquement frustré parce que j'étais jamais surpris par ce qui se passait et en plus le gameplay honnêtement je l'ai pas trouvé ouf parce qu'on te dit oui c'est une mécanique super intéressante sur le papier justement le fait que tu peux bouger un peu ton tir il faut couper un peu les membres et tout en fait quand tu te rends compte que t'as même pas besoin de le faire ça sert un peu à rien en fait tu bourrines et ça marche en fait oui oui après c'est juste un plus quoi tu peux découper le truc lui couper les jambes etc mais c'est vrai que c'est pas c'est important et en fait et même le scénar je l'ai pas trouvé intéressant enfin je la musique je me souviens même pas qu'il y a une musique dedans j'ai vraiment c'est un jeu qui a eu du succès pour lequel j'ai vraiment pas compris son succès d'accord et là c'est encore plus avec Callisto Protocol enfin je veux dire Dead Space version Wish je sais que c'est par la team de Dead Space mais ce que je veux dire c'est que le jeu il propose rien il propose rien Callisto Protocol c'est juste Dead Space maintenant quoi ce qui est très drôle puisqu'en plus ils sont en train de faire un remake en plus oui tu vas avoir deux fois le même jeu ça va être super moi Dead Space tu vois je l'avais pas détesté j'avais trouvé ça vraiment très bon au contraire je trouvais que c'était assez effrayant d'ailleurs tout ce qui se passe dans l'espace je trouvais vraiment effrayant parce que non seulement t'es dans un vaisseau et en plus t'es dans un univers qui est extrêmement hostile puisque t'es dans l'espace donc tu peux même pas sortir du vaisseau tu vois je trouve que ça c'est vraiment flippant non moi j'avais trouvé qu'au contraire que ça fonctionnait bien plusieurs fois j'ai sursauté enfin tu sais des peurs vraiment t'entendais des bruits au fond t'avais vraiment peur d'avancer les bestioles les nécromorphes étaient vraiment dégueulasses enfin je trouvais que c'était c'était très réussi non j'ai bien aimé puis j'avais adoré le 2 également par contre le 3 était une merde sans nom alors là par contre c'était complètement foiré mais les deux moi je les ai adoré ouais ouais c'est étrange que t'aies pas accroché ça ouais c'est mais pourtant dans l'espace j'aime beaucoup l'horreur dans l'espace en plus tu te souviens dans un des lives où on parlait de bio justement j'avais même sorti qu'un bio dans l'espace je dis pas non tu vois j'aime beaucoup l'horreur de l'espace mais là sur Dead Space je sais pas j'avais l'impression de jouer à un jeu trop convenu en fait sur tous les points je trouvais pas moi ce qui m'accroche dans une oeuvre quelle qu'elle soit c'est ce tu sais c'est ce petit truc singulier qu'il peut y avoir dedans même si tu fais un truc qui est dans un certain courant dans un certain style j'aime bien me dire que tu y mets une certaine patte que tu y mets un petit quelque chose qui est à toi en fait le problème de Dead Space c'est que j'ai pas l'impression qu'il y a ce petit truc c'est trop convenu pour moi sur tous les points et en fait j'ai plus l'impression de voir un jeu j'ai plus l'impression que c'est le studio c'est EA qui a fait l'horreur ça marche bien c'est un jeu d'horreur c'est juste ce que tu veux dire on a Clarence Boddyker qui nous demande si tu as joué au Sims 4 pour l'anecdote quand j'ai eu un PC à l'époque j'ai beaucoup joué au Sims le 1 je l'ai retourné de long à large et en travers le 2 j'y ai énormément joué le 3 beaucoup moins mais les 4 j'y ai pas touché j'aime bien les Sims c'est un bon jeu c'est un bon jeu de simulation pour le coup c'est marrant j'aime bien moi les Sims oui dis nous à SimCity aussi j'y ai beaucoup joué à SimCity ouais avec tous les jeux de gestion comme ça moi j'ai adoré SimCity Tempark ça c'est des trucs auxquels je faisais que de jouer c'est incroyable et les Sims je faisais jouer mais uniquement pour construire j'adorais tu faisais le code pour avoir le pognon illimité et puis en fait tu construisais des baraques complètement folles mais le jeu après moi j'ai jamais trop accroché pour l'anecdote ma copine s'amuse régulièrement quand on avait emménagé c'était très drôle parce qu'elle est à côté de moi en plus elle m'a entendu parler d'elle mais du coup le truc c'est que quand on avait emménagé qu'on réfléchissait à comment on allait mettre les meubles le premier truc qu'elle a fait c'est lancer les Sims refaire la baraque on peut peut-être mettre ça là on peut peut-être mettre ça là et en vrai c'est pas con c'est pas con du tout tu sais qu'il me semble si je me souviens bien avoir lu quelque part qu'en fait les Sims à la base c'était prévu pour être un logiciel d'architecture de conception en fait de maison et puis d'aménagement intérieur et l'idée du jeu est venue après mais apparemment de ce que j'avais lu je sais pas si c'est vrai de base ça devait être ce genre de logiciel là donc tu vois quelque part c'est c'est pas idiot d'essayer de configurer comme ça des pièces via le jeu bah de toute façon tu peux donc je veux dire à partir du moment où tu as le recours à faire ce que tu as envie de faire tu peux l'utiliser à des fins tellement pratiques que pourquoi s'en prier totalement totalement exactement on a monsieur Bière qui nous pose une question qu'est-ce qui plaît le plus à Derek Strife les jeux aurores les zombies les jeux de turis la maniabilité raid Capcom alors bon on en a un peu parlé évidemment en début de live mais je crois que monsieur Bière était pas avec nous qu'est-ce que tu peux nous dire à Derek bah à la base j'aime beaucoup les jeux Capcom bah en fait j'ai majoritairement grandi avec des jeux Capcom Rockman Biowazard Street Fighter etc Devil May Cry j'ai grandi beaucoup avec les jeux Capcom donc automatiquement j'ai un effect particulier pour le style de jeu Capcom moins maintenant bien moins maintenant parce que là c'est en train de se transformer en Capcom USA et je peux plus je peux vraiment plus je commence à supporter les jeux qui sortent je comprends pas ce qu'ils sont en train de fumer en ce moment je reconnais plus Capcom que j'ai aimé après j'ai un effect particulier pour le jeu d'horreur après ça dépend je suis très je suis très compliqué sur le jeu d'horreur c'est à dire que les formules de jeux d'horreur trop convenus ça va me saouler très vite donc c'est pour ça que quand tu regardes les jeux d'horreur que j'aime bien j'aime bien Bio mais j'aime beaucoup Parasitev aussi tu vois j'aime bien Silent Hill la série des zéros j'aime bien aussi là récemment Sinalis j'ai adoré j'ai adoré Alyssa aussi par exemple Tormentetsul je l'ai acheté mais du peu que j'ai en fait je l'ai acheté pour le tester pour le faire jusqu'au bout je veux faire une vidéo dessus parce que de ce que j'ai vu du jeu pour moi c'est catastrophique de ce que j'ai vu du jeu je suis très particulier sur l'horreur j'aime pas l'horreur comment dire l'horreur de faiblesse j'aime pas ça l'horreur trop obscure j'aime pas ça non plus donc je suis très compliqué là dessus mais après de toute façon dans le jeu vidéo j'aime à peu près tout mais en dehors de l'horreur je dirais que mon genre de jeu préféré c'est le jeu d'action de toute façon donc j'ai une préférence pour ça en règle générale mais je joue à tout en toute façon à partir du moment où j'aime bien un jeu je peux jouer vraiment à n'importe quel genre de jeu vidéo je me limite pas c'est comme le cinéma je me limite pas si j'aime bien un film j'aime bien un film j'aime pas me dire que je vais me limiter même si j'ai mes préférences et oui j'aime bien les jeux de cacto du coup tout à l'heure t'as parlé de MGS4 t'as dit que tu l'avais pas accroché qu'est-ce qui t'a déçu toi dans ce jeu parce que moi j'ai trouvé au contraire plutôt réussi MGS4 en fait j'adore le gameplay j'adore j'adore en fait les passages de jeu je les adore mais en fait 40 minutes de jeu pour 2h de cinématique par acte c'est bon c'est à dire qu'en fait même là on y rejoint j'ai enfin pu me le faire des années plus tard via émulation parce que j'ai jamais pu avoir de PS3 et en fait quand j'y joue je surkiffe le gameplay il n'y a pas de soucis le gameplay il est vraiment aux petits oignons mais même quand j'avais fini le jeu et que je me suis dit tiens je vais le relancer en NG plus et même après je me suis dit tiens je vais juste le faire en new game pour repartir avec les armes de zéro etc et du coup je zappe toutes les je zappe toutes les conversations codec toutes les cinématiques en fait je me rends compte que je joue 10 minutes je passe 5 minutes à zapper des cul de scène après je joue 10 minutes je me suis dit putain attends je suis arrivé à la fin à une heure de jeu je fais non non il y a un problème même les anciens MGS ne faisaient pas ça ils avaient des séquences de gameplay beaucoup plus longues le problème d'MGS4 c'est que je trouve que le gameplay est trop court les phases de gameplay sont beaucoup trop courtes et je trouve ça vraiment dommage Dark Jack c'est bien qu'il le mentionne ça aussi parce qu'il y avait aussi Lost Planet qui m'avait marqué Lost Planet sur 360 qui était incroyable c'était une claque le jeu en plus graphiquement justement la technique de la neige qui bouge c'était ouf par contre il n'y avait que la fin qui m'avait saoulé avec les trucs qui te tirent dessus en permanence tu sais quand tu es dans un espèce de méca je ne sais plus comment ça s'est foutu à la fin mais c'était insupportable je trouve mais tout le début dans la neige où tu dois aller réactiver les espèces de trucs etc tu as le grappin puis en plus tu peux piloter des mécas aussi le jeu était génial bon Lost Planet 2 tu sens qu'ils l'ont surtout fait parce que la cop et Lost Planet 3 j'avoue pour le coup je ne l'ai jamais fait je ne savais même pas qu'il y avait un 3 il y a eu un 3 de Lost Planet il y avait un 3 apparemment il est très décement je ne l'ai pas fait donc je ne peux pas donner d'avis mais apparemment c'est parce qu'il se veut plus linéaire moins fun un peu plus sérieux alors que bon les deux premiers Lost Planet sont assez sérieux mais tu sais c'est sérieux dans une optique un peu à la jap tu vois ce que je veux dire il y a quand même toujours un petit en fait c'est pour ça que j'aime beaucoup l'école japonaise c'est que c'est sérieux mais il y a toujours un petit côté léger quand même au dessus c'est un peu comme dans la vie de tous les jours la vie c'est sérieux mais je veux dire tu as toujours un petit moment de légèreté quand tu vis ta vie c'est peut-être pour ça que je n'aime pas l'école américaine l'école américaine on est sérieux tout le temps systématiquement sérieux il faut être sérieux tu n'as pas le droit de rigoler c'est interdit MGSK trop de cinématiques trop de blabla inutile ouais alors moi je ne sais pas moi il m'avait bien marqué quand même je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes et surtout quand tu reviens sur la base du premier et puis que tu vois cette caméra qu'on essayait d'éviter à l'époque et puis qui en fait l'avait tout trouillé et puis tu la vois tomber je trouvais qu'il y avait un petit côté de nostalgie tu sais je ne sais pas c'était le temps est passé pour toi comme pour le jeu comme dans le jeu même si Chapitre est quand même ignoble parce que tu affrontes que des putains de robots c'est même pas des robots stylés en plus bon les geckos ça va je veux dire tu passes ton temps à affronter les mini geckos putain non j'aurais tellement avoir aimé des ennemis humains c'est tellement dommage moi il m'avait je l'ai quand même aimé moi comme je te dis j'ai adoré le gameplay mais c'est juste que c'est trop court en fait en fait j'aurais aimé que les séquences de gameplay ce que tu vois par exemple même en comparaison même MGS2 qui a beaucoup de cinématiques MGS2 les séquences de jeu sont quand même vachement longues tu vois c'est pas le problème d'MGS4 c'est que c'est beaucoup petite séquence back-to-sab cinématique petite séquence back-to-sab cinématique petite séquence en fait c'est ça qui est frustrant en fait c'est systématiquement on te retire systématiquement le jeu en fait il y a trop peu de jeux et c'est pour moi vraiment le problème du jeu il aurait gagné à être plus libre au niveau du gameplay à t'en proposer beaucoup plus comme les précédents effectivement ok alors du coup on va avancer un petit peu parce que là on était arrivé à Resident Evil 5 je vais juste faire un passage aux toilettes et bien écoute vas-y il n'y a pas de soucis je lis les commentaires en attendant il n'y a pas de problème alors du coup je vais vous lire pendant que Derek est parti Damien vas-tu voir Avatar 2 je ne pense pas parce que tu dois savoir j'ai pas du tout accroché le 1 en fait je le trouve vraiment chiant et le 2 je pourrais pas je pense que ça va être trop long ça va être insupportable et je vais m'endormir donc non non je pense pas du tout aller le voir peut-être qu'on fera d'ailleurs une séance une news de minuit demain soir on accueillera d'ailleurs Chris alias Ghost Rider qui est sur le chat pour venir nous parler un peu de James Cameron mais je sais pas si j'irais voir ce Avatar moi vraiment le 1 j'ai beaucoup de mal à le regarder je m'endors tout le temps devant je le trouve chiant j'aime pas les personnages je le trouve moche j'adore James Cameron mais Avatar j'ai beaucoup de mal Fantasmagoria ah oui Obscur Dark nous parle de Fantasmagoria j'en ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs sur un autre live et je trouve que c'est un jeu qui est absolument incroyable le premier parce que le deuxième je crois que c'était comment il s'appelait le deuxième Flèche je sais plus quoi je sais plus comment s'appelait le deuxième mais le premier était absolument dingue dans la maison avec l'ancien magicien qui commence à prendre le contrôle du mari complètement fou Fantasmagoria c'est un jeu que j'aimerais refaire en live un de ces 4 d'ailleurs je l'ai racheté sur GOG donc il passe sur Windows 11 c'est maintenant qu'on peut dire du mal d'Erek Avatar 2 sera très différent bah écoute Ghost demain soir si on fait les news de minuit tu seras invité parmi nous pour venir nous en parler et nous parler du coup de l'interview de James Cameron qui est passée à la télévision française donc quotidien donc tu pourras un petit peu nous récapituler un petit peu tout ce qui s'est dit là dedans Damien je veux te voir jouer en live bah écoute je vais faire très bientôt le Dark Pictures qui était juste avant celui que j'ai fait la dernière fois donc je vais refaire du jeu en live voilà ne t'inquiète pas peut-être demain d'ailleurs pourquoi pas demain après-midi s'il pleut et qu'il fait froid comme tous les jours ces temps-ci et vu qu'on sera dimanche et que les dimanches c'est toujours déprimant peut-être que je pourrais faire un jeu l'après-midi et puis le soir être en live pour les news de minuit pourquoi pas carrément je vais voir ça mais j'avais prévu également pour Noël j'ai deux petits jeux d'horreur dont l'action se passe à Noël je pense que ça peut être bien cool de le faire aussi je vais voir je vais voir ce que je vais faire alors oui le chien effectivement on a un chien qui ressemble un peu à celui de The Thing d'ailleurs tout le monde parle du chien j'ai hâte du live des news merci beaucoup alors c'est vrai que c'est un format les news de minuit qui a l'air de plaire tant mieux c'est cool parce que c'est vrai que monter faire des vidéos etc c'est quand même très compliqué en ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de temps à y consacrer donc le fait de pouvoir continuer à faire vivre la chaîne au travers des news de minuit et du coup d'interagir avec vous puisqu'on est toujours en train de lire les commentaires de réagir dessus et on rigole bien on a toujours des invités qui sont très chouettes donc ça va être cool donc merci beaucoup en tout cas pour l'intérêt que vous portez à la chaîne je réitère vous êtes encore quasiment 90 merci beaucoup pour votre intérêt à la séance de minuit et les vidéos qu'on fait dessus et je suis content que ça vous plaise le chien zombie de Derek il a pas l'air trop zombie quand même non ça va il a pas atteint le stade de décomposition avancée des des Cerber des Resident Evil viens le chien viens alors Derek du coup il y en a plein qui essayait d'attirer ton chien pour essayer de le faire venir devant la caméra parce que je lui ai ouvert la porte le temps de descendre et du coup il en a profité pour forcément passer je réponds juste à Ghost Damien tu vends pas ta SNES Mini non je ne vends pas la SNES Mini celle-ci je la garde par contre je vends la Sega la Mini Mega Drive 2 qui vient de sortir je la revends parce que je la trouve pas intéressante du coup donc je la revends celle-ci si t'es intéressé le chien de R.E. tout le monde à rigoler un peu sur ton chien interview du chien en chicalot qui nous dit on va voir le chien pisser sur l'étagère en mode biohazard c'est de la merde direct tu lui vois la porte deux secondes ça y est d'ailleurs comment s'appelle le chien Derek il s'appelle Boutier pour moi qu'il a pris comme ça je tiens le précisé d'accord bon alors écoute Ange Calot est vraiment amoureux de toi Derek oui je sais je sais tout à l'heure il voulait faire des tresses communes entre vos cheveux maintenant c'est une des nombreuses raisons qui fait que je vais me casser de la communauté j'en ai marre de me faire quoi après mon cul ça devient quand même assez malaisant alors ok alors Derek du coup on était arrivé à Resident Evil 6 qu'est-ce que tu en as pensé quand le jeu a été annoncé quand tu as vu un petit peu de quoi ça allait parler est-ce que les premiers teasers tout ça te branchaient toi alors ouais j'avais un peu peur quand même parce qu'il y avait un côté un peu plus drama mais en même temps quand j'ai vu le principe du jeu justement de faire quatre campagnes alors initialement bien évidemment il fallait faire le jeu pour savoir qu'il y avait une quatrième campagne mais qu'il y avait quatre campagnes basées sur des aspects différents de la saga sur des thématiques différentes et qu'en plus c'était une clôture de l'arc de l'arc raccoon bah j'étais plutôt content j'ai apprécié ce qu'ils ont fait ils avaient essayé de lancer un petit peu l'avenir de la licence aussi avec Jack et chérie et puis en termes de gameplay c'est un des meilleurs jeux d'action de tous les temps moi je le maintiens c'est un des meilleurs jeux d'action de tous les temps c'est un des meilleurs jeux d'action qu'on ait eu à l'époque et même encore maintenant le jeu est génial non j'ai adoré le 6 mais je constate quand même que la majorité des gens n'ont pas compris le jeu mais je trouve ça malheureux oui bah moi tu vois par exemple je n'ai pas compris le 6 c'est vraiment un jeu que j'ai détesté pour le coup autant j'ai bien aimé tu sais toute la partie où il est dans l'université il est où c'est en c'est en Chine ouais ouais mais c'est pas en Asie c'est après c'est après que tu as un passage en Asie bon alors c'est après je ne sais plus mais toute la partie action etc j'ai trouvé ça complètement trop farfelu en fait tu vois tu vois ça c'est le côté du fait que justement c'est pour ça qu'à chaque fois que les gens disent j'aime bien le 6 mais que la campagne de Léon je fais bah oui mais en fait c'est parce que la campagne de Léon elle est faite pour les gens comme toi qui aiment bien cette horreur là dans la licence et c'est fait pour en fait c'est pour ça que moi je répète tout le temps moi j'aime plus ou moins tous les aspects de la série donc forcément tu me mets le 6 moi je suis aux anges c'est un best-of de tout ce que j'aime c'est à dire je veux de l'horreur tu sais que même à une époque je ne touchais même plus aux autres je me dis juste je lance le 6 et suivant l'humeur dans laquelle je suis suivant la thématique que j'ai envie d'avoir je lance une des 4 campagnes et en fait ça me permettait d'avoir un peu le jeu ultime où je pouvais bah voir tout ce que j'aime dans Bayo dans une seule galette et pour moi c'était génial parce que tu vois bah le côté militaire de Bayo il a toujours été plus ou moins présent bah je le retrouverais avec la campagne de Chris si je voulais une horreur un peu plus à la bio 3 je l'avais dans la campagne de Jake et Chéry si je voulais vraiment un truc même pire que la campagne de Léon c'est à dire une campagne qui revenait vraiment au côté enquête recherche j'avais la campagne d'Aida donc c'était pour ça que j'adorais le 6 et après quand je dis que les gens l'ont pas compris c'est aussi sur son gameplay parce que quand je vois les gens y jouer ils ont pas compris les mécaniques de jeu en fait et c'est pour ça qu'ils se font chier en fait sur le jeu parce que si t'essaies de le jouer comme un Gears of War tu vas t'emmerder dessus il est pas fait pour ça donc c'est un peu c'est pour ça que j'ai dit ça que c'est très drôle parce que même Vanquish j'ai pris les mêmes critiques que Bio 6 à sa sortie et quand tu vois les gens jouer à Vanquish je suis fait ah oui non mais je comprends en fait pourquoi les mecs se font chier dans le jeu ils utilisent très mal le système de jeu donc et c'est dommage c'est dommage parce que c'est des excellents jeux je pense que si si on les comprend bien on s'amuse vraiment beaucoup de ceux ouais je sais pas moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre ce jeu peut-être trop orienté action ouais 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 je sais pas non j'ai eu beaucoup de mal sur celui-ci c'était tout là je trouvais que ça en fait t'étais vraiment le je me disais vraiment là la série est en train de partir en vrille tu vois c'est-à-dire que j'avais l'impression que ça n'avait plus trop quoi faire et je sais pas c'était vraiment devenu puis ce côté tu sais où t'avais des gens qui venaient dans ta partie etc enfin c'était chiant ça je sais pas si tu te souviens tu pourrais le désactiver ouais tu pourrais le désactiver mais moi je crois qu'au début je l'avais pas désactivé puis machin en rejoint votre partie t'étais là mais qu'est-ce qu'il fout là moi j'avais adoré le fait qu'ils avaient repris l'idée justement du du zapping système de Bio 2 et qu'ils l'avaient adopté à Bio 6 notamment dans les parties où les campagnes s'entrecroisent je trouvais ça génial quand le jeu est sorti c'était génial de te dire t'es en campagne avec ton pote t'as un pont où tu croises d'autres joueurs qui sont en train de faire une autre campagne et que tu joues avec eux conceptuellement c'était génial ça je peux comprendre que l'aspect le joueur qui te rejoint en tant que mon ça peut être chiant mais jouer avec des gens qui étaient eux aussi dans une autre campagne je trouvais ça génial je trouvais ça vraiment ça génial ouais je trouvais ça ouais regarde ils partaient pas vraiment en couille parce que si 5 et 6 c'était un peu les jeux grand public certes et qui en plus essaient clôturer des arcs narratifs pendant ce temps on avait Révélation 1 et Révélation 2 qui eux visaient quelque chose de plus orthodoxe et c'était le but justement de faire ça c'était 5 et 6 on s'amuse un peu on va un peu loin Révélation 1 Révélation 2 c'est pour les vieux fans et c'est pour ça que c'est typiquement ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec les bio en fait ils font la même formule t'as le 7 et le 8 c'est un peu grand public et t'as les remakes qui sont un peu pour les vieux fans c'est un peu l'idée qu'ils font sauf que pourquoi ça marche mieux maintenant parce que faire des remakes ça marche mieux ça demande moins de travail donc vu que tu fais pas un jeu complètement original et les gens sont contents parce qu'ils retrouvent entre guillemets les jeux d'origine mais moi je préférais avoir des jeux originalement les remakes ça me casse les couilles je ne veux plus de remakes je commence à en avoir marre je commence à saturer de me dire vas-y 20 ans après je rejoue au même jeu mais c'est pas les mêmes jeux en fait c'est vrai que là ils sont partis à fond dans le remake le 4 arrive bientôt le pire c'est qu'il n'y a pas que Capcom et en plus c'est ça qui est très drôle parce que je me souviens pendant toute une période tout le monde disait ouais Crapcom oh là là parce que oui beaucoup de gens les appelaient beaucoup de gens les appelaient Crapcom c'était ouais Crapcom regardez c'est les maîtres du recyclage ils portent les jeux tout le temps et puis tu sais maintenant je me dis mais les mecs vous font une chier de remake et vous êtes contents et puis je me dis mais ah ouais on en est là c'est genre plus de jeux original on s'en fout il faut juste avoir des remakes vous êtes contents parce que t'as maintenant des gens qui disent que l'âge d'or de Capcom c'est maintenant je me dis putain ah ouais ah ouais donc en fait maintenant qu'ils sont en train de pourrir tout ce qu'ils vous ont fait depuis des années vous êtes contents et puis bon c'est la teuf non la série elle est morte ils viennent de la tuer là elle n'existe plus et toute leur série n'existe plus Street Fighter pareil ils viennent de la tuer ils viennent de buter toute leur licence Capcom ça n'existe plus by washard c'est mort on va y venir justement après sur comment tu vois toi l'avenir de la licence mais du coup c'est intéressant oui ce que tu dis le fait de ne faire que des remakes actuellement c'est un petit peu comme ce qu'on voit avec le cinéma t'as l'impression qu'il n'y a plus d'idées il n'y a plus de prise de risque et on continue de capitaliser en fait sur des vieux trucs tu vois qu'on remet au goût du jour et puis voilà il n'y a pas de ça ravit les gens parce que voilà on retrouve de vieux jeux auxquels on ne pouvait plus jouer dans de meilleures conditions mais effectivement derrière il n'y a pas de enfin il n'y a pas d'évolution tu vois surtout qu'en plus c'est une fumisterie parce qu'en réalité quand tu lances par exemple le remake du 2 tu ne joues pas à Bio 2 en fait tu joues au remake du 2 ce n'est pas Bio 2 en fait ce n'est pas ce n'est pas l'entité Biohazard 2 c'est un remake du 2 c'est pareil pour 2002 c'est pour ça que ça me chagrine tout le temps de voir des gens retenir que 2002 oublier complètement le 96 parce que non 2002 c'est 2002 en fait c'est un remake du jeu d'origine c'est un autre jeu en fait c'est son propre truc en fait et le problème c'est que on pourrait me dire du coup c'est un peu paradoxal parce que dans un sens je suis en train de dire que c'est plutôt moins singulier mais en fait le truc c'est que même si toi même par exemple tu écris un texte et tu te dis je vais le retravailler après en repartant complètement de zéro mais tu gardes quand même plus ou moins ce que tu as fait les deux textes ne vont pas être le même tu pars de la même chose tu retravailles juste la même chose mais ce n'est pas le même texte voilà c'est un peu la même idée et le problème c'est que là tout le monde le fait là tu as le remake de Dead Space encore Callisto Protocol c'est du Dead Space on ne va pas se mentir c'est complètement du Dead Space Square avec les chiés de remake qui sont en train de nous pondre aussi parce que tu as le remake du 7 mais là ils nous font aussi une sorte de remaster de Crysis Core tu as tout le monde qui est en train de chier des remakes en ce moment je ne comprends pas le projet je ne comprends pas le projet en fait c'est surtout je ne comprends pas pourquoi les gens sont si heureux de se dire on vous revomit à la gueule la même chose je ne comprends pas d'un côté oui je pense que les joueurs sont contents de retrouver des jeux parce que Crysis Core c'est quand même un jeu pour y jouer il faut être sur PSP il n'est jamais sorti ailleurs il n'y a jamais eu de donc tu retrouves de vieux jeux mais bon c'est intéressant mais pour les studios c'est encore mieux parce qu'ils n'ont pas grand chose à faire après je suis plus pour les portages les portages fidèles qu'on fait bien d'accord parce que même au sein d'un portage c'est vraiment que tu portes le jeu même là il y a de la perte des fois tu as des pertes c'est à dire tu as certains jeux quand tu regardes leur portage récent sur les nouvelles consoles tu as des changements graphiques par exemple parce que tu sais forcément tu passes d'une architecture à une autre donc en fait c'est con mais ça peut quand même changer ta perception du jeu mais je préfère quand même un portage parce qu'au moins un portage tu as quand même plus le jeu d'origine je préfère en fait j'aime pas cette idée de vouloir détruire un peu le passé c'est à dire de se dire le passé c'est vieillissant c'est nul on n'aime pas le passé on va le laisser mourir dans son coin mais on va quand même tu sais le déterrer pour faire un truc nouveau avec un truc du passé je comprends pas en fait soit on laisse vraiment le passé de côté dans ce cas là on fait que des trucs nouveaux on fait pas des remakes ou quoi mais on continue et dans ce cas là si tu t'intéresses un petit peu à l'histoire d'un média tu vas jouer à des vieux jeux parce que là je suis désolé mais là je vois toute une nouvelle génération de fans de Biohazard là qui débarquent ils ne jouent plus aux anciens jeux ils se font que les remakes en fait et eux ils se disent ça y est j'ai fait j'en ai vu un qui disait ça y est j'ai fait le 2 je fais non t'as fait le remake du 2 il fait bah non j'ai fait le 2 je fais non t'as fait le remake du 2 le 2 tu l'as pas fait en fait il y a pas besoin j'ai fait le remake oui t'as pas fait le 2 on en arrive là en fait et c'est problématique parce qu'après c'est ces gens là aussi qui vont devenir de plus en plus comment dire qui vont avoir une voix de plus en plus importante donc en fait finalement t'as une mutation de série et du média qui est en train de s'opérer par des gens qui ne connaissent pas et pour moi c'est pas le problème de ne pas connaître mais fais juste l'effort de travailler en montant connaissance d'aller apprendre mais là je suis vraiment pas rassuré du média j'avoue que là même le jeu vidéo est en train de profondément me saouler en ce moment je comprends pas où on va là et là où on va ça me plaît pas ça me plaît vraiment pas on est dans une ère là oui qui touche à tout en fait on parle de jeux vidéo mais ça touche le cinéma voire même la musique effectivement on a l'impression qu'on est on va pas dans une très bonne direction comme tu le dis ouais effectivement pour faire de la métaphore c'est comme si tu sais en musique là maintenant on allait te dire tiens tu prends l'album thriller de Michael Jackson tu vois pour parler d'un album légendaire on te dit bah tiens on va faire un remake ça pourrait bien arriver ça mais genre tu sais tu te dirais parce que peut-être avec les mêmes arguments pétés tu sais bah tiens regarde le son il était pas trop bien quand même regarde les instruments tu vois on va peut-être le faire avec des meilleurs instruments maintenant parce que technologiquement c'est mieux quoi tu vois c'est la même connerie qu'on sort et je suis sûr que ça pourrait arriver en plus ça pourrait arriver mais c'est pas impossible c'est pas impossible ah mais c'est sûr c'est sûr et pourtant je dis ça mais t'as déjà des groupes de musique tu sais des fois qui ont décidé des années plus tard de faire un remake de leur album parce que mais là c'était vraiment dans une démarche créative parce que c'était à l'époque on a galéré à le faire c'est pas exactement notre vision qu'on voulait comme Cradle Cradle qui avait refait des albums bah et quand ils avaient fait le fameux remake de The Scanner Embrace oui bah d'ailleurs j'ai le t-shirt en plus bah oui tiens j'avais pas vu qu'il y avait le t-shirt après ils avaient fait Cruelty and the Beast aussi ils l'avaient refait c'est vrai que c'est bon t'as un meilleur son une prise de voix qui est un peu meilleure donc ça pour le coup bon tu vois ça colle un peu aux propos que je dis c'est à dire que tu peux par exemple tu vois je préfère quand même le Dusk original mais en même temps j'aime bien le remake sur certains points tu vois mais pour moi c'est deux oeuvres différentes en fait ça reste quand même pas la même chose même si ça part de la même base mais c'est pas la même chose donc je vais pas les écouter de la même manière je vais pas je vais pas me dire je vais écouter que le remake de Dusk en fait non non je vais aussi m'écouter l'original parce que c'est pas le même délire en fait l'original il est bien parce que t'as un son tu sais un peu un peu mauvais un peu garage moi j'aime bien les groupes qui ont un son un peu garage un peu crade comme ça il y a un grain en fait sur le son une chaleur tu vois un truc c'est vrai que sur le le remake en fait de leur album si on peut dire ça le réenregistrement t'as un son qui est beaucoup plus clair tu sens que les prises de voix etc ça a été fait dans un studio parfait alors que l'autre il y a un côté un peu cradin un peu fait maison tu vois qui donne un certain cachet en fait moi j'aime bien c'est pour ça que de toute façon même dans le black t'as même encore des groupes maintenant qui essayent de garder un son crade parce qu'en plus ça fait partie de l'esthétique du genre de toute façon donc de la patte sonore qui est important à avoir même si tu après après on crée de l'a toujours un son plutôt clean on va pas se mentir comparativement à tous les autres de black de l'époque cradol c'est clean je veux dire la gratte elle est pas saturée à mort le chant il sature pas le chant non plus ça a toujours été propre un cradol mais là le remake de Dusk en vrai il part plus sur un truc plus grandiloquent plus d'instruments symphoniques etc là en fait tu sens que c'est plus des synthés en fait tu sens que c'est vraiment ou alors ça reste des synthés mais de son d'orchestre plus réaliste mais je crois il me semble que Danny avait dit que c'était un petit peu ce qu'il voulait à la base pouvoir faire mais que bon ils avaient pas les moyens évidemment à l'époque de faire quelque chose comme ça donc du coup là il se permettait maintenant de pouvoir vraiment enregistrer tel qu'il l'avait imaginé en fait il y a Clarence qui dit bientôt le remake de la Bible alors attends je vais descendre parce que là du coup il y a eu énormément de commentaires c'est vrai que là on a fait l'aparté cradle ah oui bah là on parle de tout mais du coup c'est bien parce que tu vois ceux qui te connaissent qu'au travers des lives Resident Evil qu'on a fait bah là on va savoir que tu t'intéresses à d'autres vidéos la musique que tu aimes bah on va oui tu sais que ça me fait plaisir justement parce que c'est un peu le truc qui commençait à me faire saturer aussi c'était de me dire que systématiquement quand j'étais dans une discussion que j'étais invité dans un débat ou quoi les gens dans leur tête c'est genre j'aime que Bayo tu vois je fais que Bayo dans ma vie bah non en fait j'ai un sujet de prédilection pour lequel je suis ultra passionné mais j'ai d'autres passions dans la vie putain de merde en plus c'est marrant parce qu'on parle de cradle mais je me souviens que dans une des textures des missiles de Bio 5 il y a écrit en tout petit sur la texture en fait t'as l'impression que c'est des trucs militaires qui sont écrits en fait c'est écrit Dark Throne Cradle of Field etc ça m'a fait rire bah en vrai quand tu sais que la team Capcom de toute façon c'est des gros fans de métal à la base ok c'est pas surprenant c'est pas surprenant bah à la base on l'oublie mais la team Capcom de l'époque pour 96 c'était des jeunes les mecs ils avaient à peu près la vingtaine c'était vraiment des jeunes donc ça a toujours été une série de jeunes de toute façon ok ah ouais non je savais pas qu'ils étaient fans de métal enfin ça se voit pas en tout cas quand tu vois les photos des mecs bah après le Japon c'est particulier là dessus parce que si tu veux tu peux carrément tomber sur une grand-mère qui écoute du death metal dans sa bagnole en fait en fait les mecs sont tellement pas fermés en fait musicalement que n'importe qui peut écouter n'importe quoi parce que les mecs sont tellement ouverts sur tout qu'ils se bloquent pas en fait tiens tu leur mets une musique de black ils trouvent ça bien ils vont l'écouter ils s'en foutent même si c'est pas un truc ils s'écoutent pas de base juste ils s'en foutent ils vont écouter tout ils sont ouverts et je pense d'ailleurs que c'est peut-être pour ça que c'est un des peuples les plus intelligents qu'on a au monde parce que les mecs ils sont fermés sur que dalle quoi s'ils s'ouvrent à tout ils travaillent tout je trouve ça fascinant alors on va essayer d'avancer alors attends parce que là il y a beaucoup de com excuse moi il y a Arnaud qui dit l'émission a commencé sur sa maman c'est une vraie séance psy ce soir c'est vrai que du coup on a vraiment parlé du tout début de ta vie de joueur de comment ça t'est arrivé comment tu t'es passionné en fait pour Resident Evil pour Biohazard pardon donc non non c'était très intéressant tu vois justement parce qu'on a fait énormément de rétrospectives comme je le disais avec toi on a fait énormément de vidéos et c'est vrai que là on a parlé que du jeu en lui même mais là du coup c'est intéressant de connaître un petit peu ton lien avec ces jeux là ce que tu avais connu en même temps quand tu jouais à d'autres jeux sur les consoles etc donc c'est cool bon il y avait une question intéressante mais du coup j'arrive pas à retrouver parce qu'il y a eu trop de trucs le film troll est nul moi je l'ai bien aimé le film troll d'ailleurs on va parler un peu cinéma après vers la fin avec Derek on va essayer de voir ce qu'il regarde et s'il a vu les films Resident Evil on va en parler bon je sais plus je sais plus où était le où était la question ah oui le remake de la Bible c'est déjà le cas ça s'appelle le nouveau testament nous dit cacarotte c'est plus ou moins vrai ok alors attends qu'est-ce qu'on nous dit là quand on entend parler de technologie ce qui a fait que les japonais s'en restent derrière le vénin c'est leur conservatisme bah ils sont très conservateurs mais en même temps c'est en fait c'est paradoxal parce qu'ils peuvent être en fait c'est même pas vraiment qu'ils ont un retard technique c'est qu'en fait ils ont souvent tendance à préférer pas aller trop loin dans la technique pour avoir des choses qui vieillissent bien et en plus c'est pas si vrai que ça parce que quand tu regardes la grande époque de la technologie qu'on a eu les consoles c'était japonais ton putain de Walkman il était japonais ta putain de Shenifia était japonais ta putain de télé était japonaise ton putain de lecteur cassette il était japonais ton putain de lecteur DVD il était japonais tu bouffais que des trucs japonais niveau technologique il y a une époque les japonais ils étaient dans le purfus c'est sans eux t'avais rien en fait c'est vrai c'est vrai c'était les meilleurs c'était les meilleurs regarde la PS1 putain à l'époque tu t'achetais la PS1 bon déjà t'avais une console Jap et en plus t'avais pas de chaîne ni fichée toi ta PS1 lisait la musique aussi donc en plus c'était un truc multimédia enfin c'était excuse moi Damien je t'ai coupé ah non non mais justement c'est très intéressant il n'y a pas de soucis non je regardais un petit peu ce qui se disait sur le sur le chat il y avait une question mais j'arrive plus à retrouver parce que là il faut que je remonte Xavier nous parle des toilettes à jet d'eau bah écoute il y a des gens qui ont été fait apparemment ça c'est vraiment bien ça te fait sursauter au début mais apparemment c'est bien t'as le cul tout propre après bah c'est quand même un peu plus propre je trouve que le papier dégueulasse enfin bon après ce qui est bien c'est qu'aux Etats-Unis par contre ils avaient du papier humide et ça je trouve que c'est vraiment cool tu vois c'est très bien le papier humide on va pas rentrer dans ce putain de sujet oh la vache on a dit qu'on parlait de tout Derek mais c'est vrai qu'on a juste parlé d'un truc là tu penses on a un peu le stade des deux heures ça y est il n'y a plus de limite moi j'aime bien le PQ franchement c'est pas trop fan mais regardez ah le papier humide c'est trop bien dites-nous dans le chat si vous aimez les lingettes plutôt que on va faire un straw poll et c'est parti on a Dark Jack qui nous dit c'est vrai qu'au Japon ils ont les toilettes âgées alors qu'ici on étale bien le caca partout avec du papier on en est là ça y est putain de merde oui c'est vrai qu'il y a toujours comme ça un moment un peu charnière dans les lives où dès que t'arrives à plus de deux heures il y a un petit moment où ça déconnecte tu sais là ça part un peu c'est pour ça que c'est bien quand tu picoles quand on arrive à deux heures de live t'es parti c'est pour ça qu'il y a des lives je les ai supprimés parce que ça allait tellement loin j'ai fait non faut pas laisser ça sur internet ça va pas le faire t'es dans un autre univers à ce moment là bon oui c'était le moment japonais bon en tout cas voilà c'était on l'a dit bah écoute je suis content que d'autres personnes connaissent le papier humide du coup pour le coup tant mieux bon bah écoute en parlant d'ailleurs de de caca bah de caca oui effectivement on va parler de Resident Evil 7 parce que ce jeu était quand même une belle merde on peut le dire c'est imbéliable et c'est dommage d'ailleurs que Snake ne soit pas avec nous sur le live parce que je vais synthétiser avant c'est du papier humide tu vois et puis là on est repassé au PQ je sais un peu ce qu'il s'est passé en vrai mais alors attention t'es repassé au PQ mais il y avait le petit truc automatique qui fait un petit pchit quand tu sors donc ça va alors dis nous un petit peu comment comment tu as perçu un petit peu les premiers teasers qui arrivaient sur Resident Evil 7 le fait que là on passe sur un jeu qui est en FPS qui allait nous proposer quelque chose qui était complètement novateur pour le coup dans la licence parce qu'on avait jamais vu un truc comme ça en fait j'ai l'impression que c'est comme c'est comme la sortie d'R4 si tu veux c'est à dire que d'un coup ils foutent un grand coup de pied dans le truc et ils te changent tout ils te changent toutes les règles les codes qu'on pouvait avoir dans la saga et qu'est-ce que t'en penses toi alors de ce set quand il arrive bah déjà je voulais juste lire le commentaire de Pote Pote qui disait au moins les flics de RE2 ne se posaient pas la question ils n'avaient pas de chiottes ce qui est totalement vrai ce qui est très drôle du coup dans le remake du 2 ils aient mis des chiottes tu sens que c'était juste pour la blague mais bref ce que je vois ah oui non mais t'as raison c'est vrai qu'il n'y a pas de toilettes dans RE2 c'est le plus grand mystère de la saga Bayou Hazard je vous le dis mais comme quoi tu vois on a bien fait de parler de caca non mais oui effectivement je n'avais jamais fait attention à ça mais il n'y a pas de toilettes dans le commissariat d'RE2 j'ai vu que t'as lutté pour repartir sérieusement t'avais du mal oui et puis là on est revenu on est revenu oui là on était aspiré par le oui bon du coup les teasers du 7 c'est très drôle parce que j'étais avec mon ami traducteur on était en train de mater le 3 à ce moment là on voit le truc tu vois on voit le teaser avec tu sais les mannequin machin on est en train de parler puis on fait c'est au classe 2 et ça continue on fait ouais bon c'est au classe 2 on s'en fout puis à la fin on voit écrire Resident Evil 7 on a fait non putain les cons ils ont osé putain les cons ils ont osé et finalement ce qu'on a eu alors une prouesse technique pour la VR on va pas se mentir en VR ça défonce oui 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 mais putain la vache si c'est ça le meilleur jeu VR putain des couloirs dégueulasses avec des persos qui ont zéro design et des mécaniques de combat nul à chier ouh je veux dire pour moi c'est une des plus grosses trahisons qu'on ait eu parce que c'est à ce moment là que je commence en plus c'est des mecs qui sont allés loin parce que le jeu s'appelle Biohazard Resident Evil on en est là en plus c'est très drôle parce que maintenant les fans occidentaux commencent à l'appeler Biohazard celui là je peux te dire que je le vis pas très bien donc on en est arrivé là et moi je me dis et en plus les gens étaient contents c'est à dire que ils disent c'est un retour aux sources et je me dis attends le retour aux sources c'est donc des personnages qui n'ont pas de design pas de musique un gameplay mou du cul un scénario de merde sérieux c'est ça le retour aux sources c'est vraiment ça le retour aux sources il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va dedans il n'y a vraiment rien qui va je l'ai vécu vraiment comme une lutine j'ai failli me barrer à ce moment là tellement le truc qui m'a traumatisé j'ai failli me barrer il y a eu le remake du 2 qui était en demi-teinte mais qui m'a plus ou moins il m'a rassurant en même temps que je me disais bof remake du 3 j'ai adoré le gameplay donc j'ai laissé pisser village j'ai adoré mais là je pense qu'ils vont repartir dans des travers que je ne peux plus suivre je préfère m'arrêter à village en fait je préfère me dire je m'arrête là c'est bon je pars sur une bonne note tu vois c'est un peu comme c'est un peu tu sais ta copine de longue date tu sais qu'il faut que tu la plaques tu sais tu préfères faire une petite dernière sortie en vacances ou un petit dernier restaurant sur des bonnes vibes c'est un peu la même idée là je suis en train de dire adieu à ma plus longue copine tu vois en disant non mais il faut qu'on se sépare c'est bon tu fais n'importe quoi je ne peux plus je ne peux plus te suivre là où tu vas c'est pas possible d'ailleurs tu parlais de Resident Evil 2 du remake moi je l'ai refait il y a quelques jours sur Steam ouais alors j'ai été un peu déçu parce que quand je l'ai fait la première fois je l'ai trouvé vraiment très bon vraiment excellent et tu vois là de l'avoir refait maintenant quasiment des années plus tard je trouve que tout le passage dans le commissariat au début est excellent par contre dès que tu commences à aller dans les égouts jusqu'au bout jusqu'au laboratoire etc je trouve que c'est vraiment nul en fait c'est d'un vide c'est vide il n'y a rien enfin je vraiment je me suis ennuyé dessus j'étais là dans les égouts je me suis dit putain c'est nul en fait il n'y a rien bon oui tu as les bestioles les machins mais je ne sais pas il n'y a rien qui te marque autant les égouts dans RE2 sur PS1 m'avait vraiment marqué et je trouve ça encore magnifique autant là vraiment j'ai trouvé mais même ce final il est d'une tristesse dans le laboratoire je ne sais pas c'est vide il n'y a rien en plus tu as un manque en fait c'est pour ça que je dis toujours que pour moi un bon bio c'est un bio qui a un excellent gameplay parce que autant RE2 a une bonne formule de gameplay mais elle est trop molle elle est trop orthodoxe et le problème c'est que c'est pour ça que j'avais quand même bien aimé le jeu mais qu'en même temps je voyais déjà les problèmes sous-jacents je savais que j'allais le lâcher en fait je savais qu'une fois qu'il y avait un autre bio qui sortirait j'y retoucherais plus je le savais dès que j'y ai joué en fait je me sentais un peu seul contre tous quand j'en parlais à l'époque parce que j'essayais de mettre en avant ces problèmes là en fait et tout le monde me disait mais non il est cool et moi je disais non mais vous allez voir de toute façon vous avez pu retoucher après et c'est ce qui s'est passé en fait après perso j'ai trouvé quand même que bon les égouts c'était turbo chiant j'ai quand même aimé le labo j'ai quand même aimé le labo malgré tout parce que je trouve que en fait tu sens vraiment que le comico c'est la séquence la plus maîtrisée du jeu ça c'est clair t'as l'impression qu'ils ont tout mis dès le début pour t'en foutre plein la gueule t'as vraiment une atmosphère une ambiance mais même tu sais des petites particules comme ça quand tu montes les escaliers enfin il y a un jeu de lumière incroyable et dès que t'arrives je trouve dans les égouts et dans le labo en fait tu perds tout ça pourtant moi j'ai tout mis au maximum et putain je trouvais que c'était lé c'était du lisse alors que tout le début est incroyable en fait on va pas se mentir on sait s'ils mettent tout dès le début c'est pour une raison toute simple c'est que les gens finissent pas les jeux parce qu'en fait j'en vois beaucoup ne pas finir les jeux et te dire c'est le meilleur jeu de tous les temps tu l'as même pas fini et même quand ils te le finissent ils te le finissent une fois et en fait c'est un peu le problème je pense aussi de la communauté Resident Evil c'est qu'en fait elle joue trop peu au jeu c'est à dire que même moi tu vois même les jeux que j'aime moins même les jeux que je trouve mauvais je vais quand même essayer de beaucoup y rejouer parce que je considère quand même que tu n'as pas compris le jeu si tu l'as fait qu'une fois parce qu'il y a plein de trucs que tu vas zapper il y a plein de trucs que tu vas pas comprendre c'est normal c'est un jeu vidéo c'est comme un jeu de plateau tu comprends pas toutes les mécaniques du jeu de plateau à ta première partie c'est pas possible t'as besoin d'y rejouer c'est la nature du média qui est ainsi et le problème c'est que 80% des gens ne rejouent pas au jeu donc en fait le truc c'est qu'ils partent sur une vision qui est souvent complètement erronée et c'est pour ça que t'as souvent beaucoup de jeux par exemple le 7 c'est souvent ce que j'ai vu les mecs ont fini le jeu une fois ils te disent c'est génial je fais mais en fait tu l'as fini qu'une fois il y a plein de trucs que tu n'as pas remarqué même des fois ça arrive t'es tellement hypé à ta première partie qu'en fait même les défauts tu vas pas y faire attention parce que t'es tellement pris par la chose que c'est un peu comme je vais continuer dans les métaphores comme ça mais c'est un peu comme une relation amoureuse tu sais au tout début t'es tellement gaga que tu fais pas attention aux défauts de l'autre et en fait au bout d'un moment à force tu vas te rendre compte qu'il y en a c'est ça et moi je pensais pas que le média du jeu vidéo c'était juste un coup d'un soir tu vois donc en fait c'est un peu le problème c'est qu'on en arrive à un stade où les gens te font des critiques sur des jeux on y joue que trop peu et moi je trouve ça grave après bon t'as des cas un peu névrosés il y a des cas comme ça que je connais où les mecs détestent le jeu et tu sais pas pourquoi ils l'ont déjà 100% tes trois fois mais les mecs ils continuent juste pour chier à la gueule du jeu ça je comprends pas non plus mais je considère quand même qu'il faut quand même bien doser le jeu pour bien le comprendre parce que sinon tu sinon tu n'as pas vraiment joué au jeu tu l'as pas compris et c'est je trouve ça je trouve ça dommage c'est comme un truc tu vois le set t'as plein de gens qui n'ont pas vu Jack Baker dans la bagnole par exemple quand ils ont fait la première partie dans le jeu donc tu zappes un truc déjà comme ça il y a même des gens qui sont pas montés dans la bagnole tu vois t'as plein de t'as tellement de manières de jouer qui sont tellement différentes t'as tellement des en te refaisant le jeu tu vas forcément jouer un peu différemment ce qui fait que tu auras d'autres perceptions du jeu et t'as besoin de ça pour mieux comprendre l'oeuvre c'est automatique ce qui n'est pas le cas avec un film je trouve même si un film tu pourras trouver certains petits détails que tu n'as peut-être pas remarqué ça peut c'est pas forcément ultra pertinent de te leur mater 3 ou 4 fois un film t'as quand même un truc qui est linéaire en fait de base c'est ça que je veux dire même si certaines oeuvres te demanderont peut-être de revenir une deuxième fois parce qu'elles sont conçues ainsi mais en tout cas le média du jeu vidéo dans sa nature fait que t'es obligé de rejouer sinon le jeu est fait pour ça et le fait que maintenant c'est peut-être un peu le problème justement quand on en avait discuté Damien c'était que tu n'étais parfait le jeu justement quand on en parlait ce qui fait que moi j'ai plus de 100 heures de jeu dessus je l'ai vraiment retourné de long en large et en travers ce qui faisait forcément toi et moi on avait une perception complètement différente bah t'y avais joué qu'une fois donc du coup enfin deux fois techniquement si t'as fait les deux scénarios enfin tu vois ce que je veux dire quand je dis une fois mais du coup automatiquement on n'a pas la même perception parce que tu n'as pas dosé le jeu non plus beaucoup et c'est con oui c'est ça enfin voilà c'est surtout que c'est surtout que quand t'avances dans le jeu pour la première fois forcément tu sais tu sais pas où les choses se trouvent bon là en plus on n'était pas en terrain connu ils avaient changé pas mal de choses etc et quand tu le refais en fait bon bah tu te souviens tu sais exactement où tu dois aller etc et c'est vrai que pour le coup bah j'ai trouvé qu'R.E.2 à part la partie commissariat qui est vraiment bah jouer s'il va jouer c'est incroyable elle est vraiment fun tout le reste bah c'est naze enfin vraiment j'ai été extrêmement déçu et ouais du coup ouais j'ai été ouais j'ai été déçu quand j'ai refait le jeu je me suis dit mince moi qui avais gardé une idée d'un jeu qui était incroyable tu vois d'un remake fou et en fait bah non après bon je passe sur le 3 qui était vraiment encore plus encore plus nul je trouve mais bon après ça c'est mon en fait le 3 moi je déteste la DA du jeu je suis pas trop content qu'ils aient fait un j'aurais aimé revenir à la formule non linéaire en fait comme le début d'R.E.2 justement j'adore cette formule je suis un gros fan de cette formule après j'ai compris le délire qu'ils ont voulu faire avec R.E.3 c'était de se dire on a déjà un jeu qui est sorti avec cette formule là là on va proposer un truc qui se concentre que sur le gameplay je comprenais l'optique ça me dérangeait pas trop parce qu'en plus les jeux ils sortent avec un an de décalage je peux comprendre que t'as pas envie de proposer la même chose donc là dans ce genre de cas je peux être très magnanime là dessus et dire ok je comprends c'est peut-être pas totalement ce que je voulais mais je comprends mais tu vois pour te dire un truc quand je te dis que les gens finissent pas les jeux je suis sur les statistiques Steam des succès donc tu vois juste arriver à la station de police t'as 94% des joueurs qui l'ont fait donc si on devrait compter les statistiques il faudrait enlever 5% de ceux qui ont lancé le jeu qui n'ont pas joué qui l'ont juste mais juste se barrer attends où est-ce qu'il est le succès est-ce que attends merde je l'avais trouvé je l'ai paumé merde il est ouf oui Escape the police station donc se barrer de la station de police donc juste arriver au premier combat avec Birkin il n'y a que 60% des joueurs qui l'ont eu ah oui d'accord déjà atteint une perte et quand tu descends finir l'histoire de Léon il n'y a que 49% des joueurs qui l'ont fait et dites-moi que c'est que c'est que Léon parce que Claire il n'y en a que 38% qui ont fait l'histoire de Léon et ça le truc c'est que ça je m'y étais intéressé à une époque je l'avais fait pour tous les bio sur tous les systèmes donc je n'avais pas fait que Steam tu retrouves des trucs comme ça tu as même des joueurs tu en arrives à un stade où en fait les gens qui finissent le jeu ils sont 15% tu te dis on en est là en fait les mecs ne finissent pas les jeux il n'y a que 15% des joueurs qui finissent c'est grave et après c'est ces mecs là qui vont venir parler dans les communautés qui vont venir dire des conneries les mecs ils n'ont pas fait le jeu et je me souviens j'avais parlé à une époque je crois que j'avais déjà dit cette anecdote ici mais je ne suis pas sûr mais dans le doute je vais le redire je parlais à un mec en plus qui avait un gros site sur les jeux d'horreur et il me disait ouais le 3 d'origine il est pourri parce que bon voilà c'est rigolo 5 minutes c'est tout ce qu'a le jeu et je dis et les embranchements narratifs et la RNG et le côté roguelike du jeu pourquoi t'en parles pas et il me dit il y a de la RNG dans le jeu ça n'en fait le jeu qu'une fois en fait genre n'importe quel joueur qui a lancé le jeu 2-3 fois il se rend compte que les ennemis ne sont pas les mêmes que les objets ne sont pas au même endroit et c'est là que tu te fais ah le jeu il est cool parce que quand tu rejoues t'as des différences d'emplacements d'objets et d'ennemis donc c'est plus le même jeu c'est comme si Binding of Isaac tu le lances et t'as toujours les mêmes emplacements d'ennemis ça serait pourri tu te ferais chier justement la particularité du truc c'est qu'il y a tout qui change bah là Bio 3 c'est un peu ça et en fait on arrive à un stade où 99% des joueurs qui ont joué à Bio 3 ils l'ont lancé qu'une fois donc et c'est je trouve ça problématique je trouve ça problématique ah ouais effectivement sur les statistiques dont tu nous parles c'est assez effrayant quand même à croire que tout le monde a lancé le jeu forcément a fait le début et puis a vite lâché l'affaire et ne garde en tête en fait que ce qu'ils ont vu tu veux une anecdote parce que j'avais parlé de Kingdom Hearts tout à l'heure et quand je disais que je supportais pas la communauté sur un gros site sur lequel j'étais il y avait un mec qui était devenu rédacteur avec qui je m'embrouillais systématiquement et en fait il avait via le site justement parce qu'il y avait partenariat avec Swiren X de mémoire peut-être que je dis une connerie là-dessus mais c'est pas important mais il avait eu accès à Kingdom Hearts 3D sur 3DS donc le jeu complet je sais plus s'il l'avait acheté ou si t'es en partenariat avec Swiren X mais bref c'est un détail on s'en fout et en fait il a fait un test du jeu et bien évidemment il ne donnait que des grandes éloges au jeu en disant que oh là là très bon Kingdom Hearts génial et tout et en fait le mec dans les commentaires à un moment il fait parce que t'as des gens qui commencent à discuter en disant mais attends tu lui donnes une aussi bonne note alors qu'il y a ce problème là il y a ce problème là dans le jeu il fait ah bah moi je sais pas j'ai pas fini le jeu tu te dis t'as vraiment fait un test sur un jeu que t'as pas fini pour le plus gros site francophone sur la vie et je pense que c'est une synthèse du problème en fait du monde dans lequel on vit les gens finissent pas les jeux ils pensent que leur avis est pertinent ouais effectivement effectivement c'est très problématique alors il y en a qui ont il y en a qui dit ouais qui ont adoré apparemment le 3 bon le remake le remake en fait était très très sympa à jouer je trouve je trouve que c'était assez fun à jouer mais c'est au niveau de l'histoire enfin il manque pas mal de choses moi je sais que j'ai été assez déçu de voir que certains lieux emblématiques n'y étaient pas enfin je trouvais que le jeu était très très court d'ailleurs aussi en vrai il est aussi court que le jeu d'origine en fait t'as l'impression qu'il est plus court parce que le jeu d'origine est plus plus non linéaire t'as plus de liberté dans comment tu peux bouger donc t'as l'illusion qu'il est plus long en réalité c'est une ligne droite le jeu d'origine c'est vraiment une ligne droite c'est mon deuxième bio préféré c'est un des bio auquel je joue le plus je peux affirmer qu'il est tout aussi court il est fait pour mais le truc c'est que le remake du 3 comme je le disais j'aime pas l'esthétique j'aurais aimé plus de non linéarité mais j'avais dit que je comprenais mais ce qui a fait que j'ai adoré le remake du 3 et que je l'ai retourné de long en large en travers c'est son gameplay que je trouve fantastique le gameplay du remake du 3 c'est un des meilleurs gameplays qu'on ait dans la saga justement ce système d'esquivre il est génial et ce qui fait que même au couteau tu vois RO2 au couteau il est chiant tu te fais chier en fait c'est pas marrant alors que RO3 au couteau mais juste te dire je dodge tous les ennemis je leur mets des coups de slas c'est marrant quoi et en plus quand tu fais les difficultés supérieures qui te changent les emplacements d'ennemis les emplacements de mission etc c'est à dire qu'ils ont enlevé plus ou moins la RNG pour te mettre un système de difficultés qui te change tout ça mais t'as un jeu qui est tellement fun ma partie en Inferno couteau je pense que c'est même potentiellement une de mes parties de Biohazard que j'ai préféré faire de tous les jeux tellement c'était chaud c'était dur c'était fun il y avait tout ce que j'aime bien dans un bio dedans même si comme je dis j'aime pas l'esthétique du jeu j'aime pas son scénar j'aurais aimé plus de non-linéarité mais tu vois comme moi par exemple on cite tout le temps le Beffroi mais moi le Beffroi dans l'absolu je m'en fous j'aimais bien le parc j'aimais bien le cimetière aussi des passages très courts mais tu vois ce qu'ils ont fait en contrepartie c'est qu'ils ont certes enlevé ces endroits là par contre l'hôpital est beaucoup plus long et en plus tu y vas avec Jill aussi et ça c'est ce qui n'arrive pas dans le jeu d'origine ils t'ont rajouté d'autres séquences dans d'autres endroits notamment l'échafaud etc t'as plein de passages différents même les égouts sont plus longs dans le remake du 3 alors que dans le jeu d'origine en fait c'est une salle dans les égouts juste pour transitionner entre deux endroits tu sens qu'ils ont mis la map parce qu'ils étaient en main de merde comment on connecte les deux stages là il faut trouver un truc ce qui fait que c'est pas trop ça qui m'a dérangé en plus on en revient à ce que je dis de toute façon un remake est son propre jeu donc si je veux le beffroi je relance le jeu d'origine en réalité je m'en fous c'est pas grave je t'aurais même dit le commissariat ils auraient pu le faire sauter aussi du remake du 3 d'ailleurs je pense même que personne ne se serait plaint que le commissariat saute du remake du 3 mais en tout cas comme tu le dis c'est vrai que les jeux d'origine restent encore très jouables je trouve sur PS1 moi j'ai toujours la PS1 avec mes jeux et je trouve que autant Silent Hill est dégueulasse tu peux vraiment pas y jouer c'est atroce autant le premier Resident Evil le 2 voire le 3 sont encore vraiment jouables même le 1 le 1 carrément c'est le plus vieillissant mais en fait tu sens qu'il est tellement carré de base que ça passe quand même une fois que t'as compris ça passe c'est nickel moi je sais que j'y joue aussi sur PS Vita des fois je l'embarque avec moi j'ai les jeux dessus et franchement c'est toujours aussi jouable et aussi fun à jouer ok peut-être Silent Hill qu'on se revient d'accord c'est que même à l'époque Silent Hill tout le monde l'avait kiffé parce qu'il proposait quelque chose comme de très singulier mais tout le monde était plutôt d'accord pour dire que le gameplay était pas ouf même à l'époque on va pas se mentir il était pas ouf à l'époque il y avait un problème effectivement moi c'est pareil quand je l'avais acheté et que j'y avais joué j'avais été très déçu le personnage enfin même déjà c'était trop trop carré tu voyais trop de pixels enfin c'était vraiment une bouillie dégueulasse et le personnage j'ai vraiment l'impression qu'il a un balai dans le cul c'est qu'il avance comme ça enfin t'as pas t'as pas le tu avais joué sur quel écran ? tu avais joué sur quel écran ? c'était un écran de télé tu sais de l'époque en cathodique pourtant il passe super bien sur cathodique justement moi je le trouvais pas beau vraiment déjà à l'époque je le trouvais tu sais le personnage il était tout carré son pantalon c'était un rectangle en fait ça c'est le problème du fait que t'es dans une grande map et que comparatiquement à Bayot en plus c'est marrant parce que c'était initialement ce qu'ils avaient prévu pour 96 ils voulaient faire le jeu full 3D et en fait quand ils se sont rendu compte que le jeu va être moche c'est là qu'ils ont repris la technique d'alone des caméras fixes parce que du coup ça te permet tellement d'économiser de la ressource que t'as des modèles 3D magnifiques même en comparaison Tomb Raider si tu regardes bien t'es pas dans des maps si grandes que ça dans Tomb Raider c'est quand même un peu cloisonné quand même c'est que tu pouvais te permettre d'avoir des personnages un peu plus beaux et en plus t'as très peu d'ennemis à l'écran aussi t'as très peu de choses qui se passent à l'écran alors que Silent Hill ils ont été obligés de sacrifier de la technique graphique pour faire des trucs de malades une ville gigantesque avec plein de polygones c'est un truc de malade bon c'est une texture en 2D en train de tomber t'as plein d'ennemis sur la map on va pas se mentir tu peux te faire poursuivre par 3 ou 4 ennemis dans une ville aussi grande c'est ouf à l'époque moi c'est pour ça que je lui pardonne le fait qu'il est peut-être moins beau mais au moins ville gigantesque une esthétique que je trouve ouf aussi puisque l'esthétique de Silent Hill 1 même encore maintenant je trouve que c'est la meilleure justement je trouve que le passage à la PS2 a pas servi Silent Hill personnellement je trouve ah oui d'accord c'est une horreur qui a besoin d'être très dans ce délire 32 bits en fait c'est ce côté très pixelisé parce que c'est con mais quand tu mates une texture dans le 1 je me souviens que ça m'a marqué quand j'avais fait le 3 après parce que tu sais il y a des salles dans le 3 qui viennent du 1 en fait je me souviens quand je faisais le 1 je regardais une texture au mur je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait je comprends pas ce que j'ai en face de moi tu sais mon imagination je fais du travail et en fait quand t'arrives et dans le 3 finalement en fait quand t'es dans la même map tu fais ah putain c'était ça mais c'est nul tu vois si tu perds un truc bien à la technique des jeux PS exactement ça permet d'avoir un truc de l'imaginaire qui est travaillé à cause de cette texture dégueulasse et j'apprécie beaucoup c'est pour ça que j'ai une préférence esthétique pour le 1er Silent Hill même encore maintenant ouais d'accord ok moi c'est bizarre parce que moi vraiment le 1er Silent Hill quand je l'avais acheté à l'époque je le trouvais déjà pas très beau et je jouais beaucoup à Resident Evil et je trouvais effectivement que bon techniquement c'était pas ça après bon j'ai adoré l'univers la musique évidemment donc je suis tombé amoureux de Silent Hill mais c'est vraiment avec le 2 tu vois que là les choses vont moi j'ai trouvé au contraire que justement c'est avec le 2 qu'il a réussi à trouver sa voix en fait tu vois il y avait vraiment quelque chose je trouve je sais pas c'était pour moi tout commence avec le 2 en fait mais bon il y a un gars qui a fait une synthèse de ce que je viens de dire qui est pertinente c'est pour ça que je l'ai dit l'imprécision stimule l'interprétation de l'imagination c'est exactement ça mais c'est vrai que c'est assez c'est intéressant ce que tu disais parce qu'il y a une résurgence un petit peu des jeux façon Resident Evil PlayStation 1 sur Steam tu en trouves beaucoup des trucs un peu façon Clock Tower tu sais le premier du nom tu vois il y a plein de trucs comme ça et c'est vrai que c'est plutôt sympa de revenir à ça parce qu'il se concentre un peu plus sur l'histoire que sur le graphisme on essaie de te proposer des trucs c'est même pratique pour les développeurs parce qu'il y a un jeu que je tue depuis qu'il avait été kickstarté qui est fait par un belge qui s'appelle Alissa justement qui reprend ce délire et en fait bon il reprend le délire un peu manoir et tout en fait au début du jeu t'as l'impression que c'est un peu une redite de Bio 1 finalement il arrive à se démarquer énormément de ça mais ce qui est pratique c'est que le mec fait tout tout seul il fait les graphismes il fait l'histoire il fait le code il fait le gameplay il fait le scénat il fait même la musique et te dire que en fait c'est plus pratique pour un développeur parce que quand t'es indépendant de te dire que tu vas te permettre de revenir à des trucs un peu plus simples ça te permet de faire un truc moins compliqué parce que tu peux pas demander à un mec qui est tout seul de faire du triple A alors ça peut être plus ou moins possible mais le temps de travail doit être hallucinant et en plus je pense aussi que même en dehors du fait que ça rend le truc plus facile je pense aussi que c'est devenu une esthétique c'est un peu comme dans la musique si on est revenu au style lo-fi tu sais justement ce qu'il veut dire d'avoir une musique plus primaire même au cinéma t'as des mecs qui s'éclatent t'as utilisé des formats plus anciens justement parce que c'est intéressant esthétiquement ça permet de faire des trucs même dans la musique on avait eu le chiptune à une époque où justement on aime bien la musique de jeux vidéo mais bien maintenant on l'utilise sans limitation parce qu'à l'époque t'es obligé d'être unité par le hardware maintenant tu peux te faire 350 pistes et t'éclater le fait qu'il y ait une résurgence de ça pour s'amuser avec des trucs anciens mais sans limitation et pouvoir faire quelque chose de singulier je trouve ça génial ça me fait vraiment plaisir alors justement j'ai quelques images là de Alissa et c'est vrai que quand on regarde ça bon ça fait très Résentivol surtout ici là dans les couloirs même la petite lumière là on a l'impression que c'était un truc qui était dans Résentivol tu vois ça mais ouais ouais effectivement celui-ci je l'ai vu sur Steam et il est dans ma liste il a l'air vraiment très très bon je te le conseille vraiment je conseille aussi Signalis oui alors quelqu'un en a parlé dans le chat un peu plus tôt effectivement parce que là j'ai converti tout le monde de ma commune en jetant en mode Signalis ça défonce ça te trouve le cul là franchement il y a un mec qui me sort Kalisto protocole gothi je lui dis t'as pas joué à Signalis faut jouer à Signalis Signalis il enterre tout le jeu il est génial il est génial c'est même c'est même si ton kiff c'est juste de jouer à un jeu qui fait peur putain mais en termes d'horreur le jeu il défonce il est vraiment génial d'ailleurs je le dis tout le temps la peur c'est subjectif mais c'est important pour moi que je le notifie parce que j'ai rarement peur sur un jeu d'horreur Signalis c'est un jeu qui m'a fait peur le joueur a réussi à me faire peur et ça je le notifie parce que c'est rare que j'ai ce ressentiment et là il faut y jouer il faut y jouer il faut vraiment y jouer alors attends du coup Signalis il ressemble à quoi parce que là je tape Signalis et je tombe sur un espèce de jeu qui fait c'est une vue isométrique du dessus ouais donc c'est bien ça d'accord je pensais m'être planté ouais il y a des espèces de zombies parce que tu sens un peu l'inspi bio dans certains éléments de gameplay et même au niveau de la musique t'as une inspi un peu du style un peu industriel de Yamaoka et c'est fait par deux développeurs allemands si je me souviens bien je crois que c'est un couple en plus qui travaillent ensemble et le jeu en plus t'as un filtre et ça c'est le détail que j'ai adoré parce que là du coup je vois qu'il n'y a pas le filtre d'activé mais dans le jeu t'as un filtre CRT et je te jure que ça renforce d'ailleurs le délire du jeu mais le jeu est vraiment magnifique il y a des idées mais tellement ouf je me souviens que ça m'avait marqué il y a un passage où tu rentres dans une salle et je me rends compte que je suis à la première personne et en fait tu peux bouger la caméra c'est pour faire les énigmes et tout c'est un peu à la Silent Hill c'est où tu pouvais bouger le cursor c'est que là tu peux carrément bouger la caméra dans l'espace 3D pour récupérer les trucs les bouger appuyer sur les boutons et tout il y a plein d'idées qui sont bien maîtrisées le jeu est vraiment exceptionnel franchement il est exceptionnel je pense en termes de jeu d'horreur c'est mon préféré de cette année parce qu'Alissa il est un peu vieux mais il est génial et donc ça tu nous dis qu'il y a des passages qui sont assez flippants alors dans Signalis ah complètement il a une ambiance qui est vraiment anxiogène et le truc en fait en plus pour grande qualité pour moi en plus il y a zéro jumpscare dans le jeu d'accord ok c'est à dire qu'en fait le jeu arrive à te faire peur après comme je le dis c'est subjectif ça se trouve vous allez jouer vous n'allez pas avoir peur mais il réussit à garder une ambiance anxiogène sans pour autant abuser d'artifice c'est à dire qu'il gère super bien le rythme en fait il réussit à être très carré là dessus en fait il ne va jamais au dessus de la limite il est toujours il est toujours mesuré et ça c'est quelque chose qui marche super bien d'accord ok bon bah écoute je vais noter ça alors Signalis je ne m'attendais pas du tout en fait un jeu avec ces graphismes là je pensais ok le pire c'est que le jeu est en 3D en fait on ne s'en rend pas compte mais il est en 3D d'accord ok bon écoute je vais noter ça j'irai voir j'irai faire un tour alors alors Obscure Dark et toi Damien quel jeu d'horreur t'as fait peur alors moi ça a été Crampus vous le savez évidemment on a joué à Crampus en live un grand moment de terreur Crampus non sinon en jeu d'horreur vraiment qui m'a effrayé on n'a pas eu tant que ça mais je dirais quand même que je dirais ouais Dead Space ça a été effrayant quand même ça a été une sacrée expérience je trouve après là sinon non je ne vois pas trop ok bon alors du coup on a parlé de Resident Evil 7 bon on comprend que tu n'as pas accroché que tu n'as pas du tout aimé moi j'ai un peu fait le tour parce que j'avais profité pour les faire un peu ouais tu as fait Village tu nous as dit que Village tu n'avais pas accroché tu n'avais bien aimé pardon et que du coup tu pensais un petit peu quitter là dessus ouais pour faire mais alors du coup qu'est-ce que tu veux dire par là c'est-à-dire que toi la licence Resident Evil aujourd'hui ne t'intéresse plus du tout c'est-à-dire que même là avec les annonces de remake l'annonce d'un 9 parce qu'on a un 9 possiblement qui ferait arriver c'est-à-dire que là c'est plus du tout quelque chose qui t'intéresse tu n'as plus du tout envie en fait de déjà trop de remake je vois très clairement qu'on est passé à Resident Evil maintenant Village c'était un peu le dernier Roland du cadavre Biohazard quelque part et ouais la licence en fait il y a plusieurs raisons c'est-à-dire que la licence je commence à m'en désintéresser et en plus un autre point j'en suis arrivé à détester la licence c'est-à-dire que et ça c'est lié à pas mal de points le premier point c'est la communauté je ne supporte plus la communauté francophone Resident Evil je la supporte vraiment plus c'est une communauté profondément détestable déjà c'est bourré d'ignards qui veulent rester ignards pour se faire mousser j'ai horreur de ça dans la vie de tous les jours donc dans un jeu vidéo encore pire enfin encore pire le jeu vidéo est moins important mais j'espère qu'on comprendra ce que je veux dire mais la communauté je la trouve détestable elle ne veut pas apprendre c'est pas une communauté qui se tire qui se tire vers le haut sans compter les nombreux dramas que j'ai eu aussi je ne citerai pas de nom mais des dramas complètement indigestes en fait t'es dans une communauté où les gens ne veulent vraiment pas se tirer vers le haut personne ne veut s'entraider tout le monde veut se tirer dans les pattes et en plus de ça t'en arrives à un stade où en fait t'as des mecs en fait qui te parlent moi en fait j'en arrive vraiment au stade où je ne parle même plus des mêmes jeux en fait quand je discute avec un fan de la saga en France je n'ai pas l'impression de parler du même jeu je n'ai pas l'impression de parler de la même série et en plus les gens ne veulent pas apprendre ils ne veulent pas revoir leur point de vue je ne dis pas en plus je ne suis même pas en train de dire j'ai forcément raison dans ce que je dis moi mais les gens ne veulent pas apprendre même sur des faits factuels quand tu essaies de leur apporter des informations ils ne veulent pas l'entendre ils ne veulent vraiment pas l'entendre ils veulent rester sur leur point de vue et en plus ils sont détestables dans leur réponse c'est à dire que le nombre de fois où je me suis fait insulter où je me suis fait inquisitionner la gueule au bout d'un moment tu te dis ouais ça fait 10 ans que je bosse là dessus je le fais vraiment par passion je le fais vraiment parce que c'est une licence que j'aime et finalement quand je lance les jeux maintenant le seul truc je n'arrive même plus à m'amuser sur le jeu sans penser à toutes les conneries que j'entends tous les jours sur ces jeux et ça fait que je préfère me barrer avant de la détester définitivement en fait je préfère me dire je me barre un peu je pourrais peut-être rejouer aux anciens de mon côté et souffler et ne pas penser à ça parce que là franchement c'est plus possible là honnêtement je fais un message à la communauté c'est plus possible vous en êtes arrivé à un stade c'est vraiment plus possible je ne comprends pas où vous en êtes est-ce que c'est pas parce que tu t'es trop impliqué peut-être dans ces jeux là plutôt que toi d'y jouer pour les apprécier simplement sans derrière en fait avoir à travailler dessus comme tu l'as fait tu vois peut-être juste se poser tu vois moi je le ressens maintenant aussi en faisant beaucoup moins de vidéos critiques de films tu vois maintenant il m'arrive de me poser dans mon canapé regarder un film et je me dis en fait j'ai pas à l'analyser pour en faire une critique en parler derrière qu'est-ce que je vais noter pour en faire un truc et au final tu vois tu te laisses je trouve que c'est plus intéressant même des fois de pas se prendre trop la tête là-dessus est-ce que tu t'es pas trop pris la tête toi là-dessus sur cette saga justement en réalité pas des masses c'est que moi que quand je joue au jeu de mon côté avant que j'ai ce syndrome-là qui s'est développé quand je jouais au jeu je les analysais pas en fait j'y jouais au jeu tu vois j'avais fait mon travail d'analyse en fait si tu veux si je veux mettre mon cerveau dans un mode d'analyse je le fais mais j'arrive juste à lancer tu vois je lance 96 et je pouvais m'amuser dessus tranquillement mais c'est juste que là en fait j'ai tellement été parasité par les conversations avec la communauté parce qu'initialement quand tu viens dans une communauté je suis pas à la base j'étais dans la communauté avant même d'avoir fait mon travail de recherche et d'analyse j'étais déjà dedans en fait le truc c'est qu'après mon travail moi je voulais juste discuter avec les gens je voulais juste partager ce que j'ai trouvé ce que j'ai compris je partais vraiment d'une optique qu'on s'élève tous vers le haut qu'on apprécie mieux la licence qu'on la comprenne mieux tous ensemble et que justement qu'on puisse en l'ayant mieux compris peut-être tu sais influencer Capcom avoir des meilleurs jeux justement qu'on ait moins une communauté parce que c'est comme je le dis souvent par exemple chaque Biohazard n'est pas chaque Biohazard joue avec des curseurs différents propose des expériences différentes sauf qu'en fait quand tu vois que les gens de la communauté ne veulent qu'une seule expérience systématique et si ça dérive de cette expérience c'est de la merde tu vois on en arrive à ce stade ce qui fait qu'en fait bah là tu vois ce qui commence à arriver c'est qu'on a les mêmes expériences de jeu en boucle et moi c'est un truc qui me saoule profondément et comme je dis bon bah il y a eu des dramas les dramas incessants enfin je veux dire je veux plus faire partie de quelque chose comme ça je veux plus faire partie de quelque chose comme ça je ne veux plus et puis de toute façon comme je dis la distance on arrive à un stade où elle est morte et elle est morte en grande partie à cause de la communauté parce que c'est pas en réalité si la communauté était un peu plus comment dire si elle comprenait un peu plus ce qu'elle avait devant les yeux et qu'elle était un peu moins véhémente on aurait peut-être des choses bien mieux depuis bien plus longtemps ce qu'au final c'est pas le cas donc je préfère me dire que je vais m'arrêter et finir finir sur une bonne note passer à autre chose moins me prendre la tête parce que de toute façon je ne veux plus recommencer à rentrer dans une communauté et et travailler à don tu sais je ferais peut-être des vidéos YouTube sur des sujets qui m'intéressent bien évidemment et peut-être même que ça serait comme la rétrospective du travail d'analyse de recherche mais je ne me plongerai plus dans les communautés c'est-à-dire je sors le truc c'est bon maintenant c'est fini je passerai complètement à autre chose et ne comprenne pas la tête parce que ça devient ça devient relou non mais parce que là ça fait ce qu'en plus t'as des gens qui ne comprennent pas c'est que le point de vue que j'ai je l'ai travaillé sur plus de sur plus de 10 ans donc c'est moi aussi au début quand j'ai débarqué dans la communauté quand j'étais tout jeune quand j'étais adolescent moi aussi j'étais le premier à dire Shinji Mikami papa de Resident Evil oh le survival horror est un genre oh 2002 meilleur remake moi aussi j'ai balancé tous les trucs que tout le monde balance je l'ai fait aussi à une époque et c'est par travail personnel que je me suis rendu compte que je ne faisais que singer en fait ce que les gens disaient autour de soi et même quand tu t'intéresses un petit peu en psychologie c'est un syndrome que tu retrouves partout les gens se plient un petit peu comment dire au son de cloche c'est pour ça d'ailleurs que je recommande très souvent le bouquin la psychologie des foules de Gustave Lebon qui synthétise à la perfection cette problématique là mais ouais du coup moi j'en ai un peu marre il y en a plein qui ont essayé de discuter avec des gens de la commune depuis qu'ils ont commencé à faire du travail que ce soit grâce à moi ou pas il y a des gens qui ont commencé à faire il y a vraiment des bonnes personnes dans la communauté je sais qu'on dirait que je m'y traite avec tout le monde et que tout le monde c'est des sales merde non non il y a des gens très bien dedans aussi je parle en général mais même les gens qui ont commencé à faire de la recherche et du travail et qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue c'est juste que moi ça fait depuis trop longtemps que je suis dedans donc je commence à en avoir en fait ça commence à me casser les gonades j'en ai plein le cul et j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça et en plus je dirais si c'était que ça si c'était juste cette problématique là ça pourrait aller mais comme je dis quand tu le couples au problème de drama de drama qui peuvent aller loin en plus non c'est bon quoi je peux plus participer à ça et je le dis à ceux qui sont encore profondément ancrés dedans ils se reconnaîtront mais redescendez un coup pétez un coup et je vous jure les gars vous irez beaucoup mieux franchement arrêtez d'être dénévrosé c'est plus possible et je dis ça je l'ai été aussi donc c'est même pas pour être médisant je l'ai été aussi à une époque donc après ça peut être cool pour eux ils peuvent être les rois de la montagne de caca si ça les arrange écoute moi je m'en fous mais en tout cas aussi pour clôturer un peu le truc il y aura peut-être parce que je sais qu'il y a des gens qui font de la recherche qui font du bon boulot notamment même en Gekalo dans le chat par exemple même Rémi je vais vous dire un truc s'il y a quelqu'un un jour qui décide de faire le même travail que moi pour la communauté il va se barrer aussi je vais pas être le seul en fait vous allez systématiquement faire fuir les gens qui essaieront de bosser pour votre gueule en fait donc essayez d'être plutôt sympa avec ces gens là au lieu de systématiquement leur chier à la gueule ça devient relou en fait donc voilà c'est ce long point mais c'est pour ces raisons que je veux arrêter et que je veux juste pouvoir peut-être recommencer à rejouer au jeu que j'aime de la licence de mon côté sans me prendre la tête dessus et aussi systématiquement me dire que quand je suis internet on me casse pas les couilles avec Bayou systématiquement parce que ça aussi ça commence à être je sais que je suis entre guillemets l'expert le spécialiste machin truc mais c'est un peu lourd de dire que tu parles tout le temps de la même chose systématiquement c'est frustrant c'est comme si t'étais catalogué comme Derek c'est Resident Evil et c'est pas autre chose c'est ça en fait si c'était Derek c'est Bayou Hazard et d'autres choses ça me dérangerait pas et Shenmue par exemple ça m'était arrivé dans un live chez Carole et à un moment les gens ils font ah bon t'aimes bien ce jeu là ah t'aimes autre chose bah oui j'aime d'autres trucs dans ma vie mais voilà non mais c'est c'est lourd et oui donc voilà la mort de la série pour moi parce que moi la série c'est devenu les antivols c'est foutu et la communauté tous ces problèmes de communauté que je peux plus supporter que je ne peux plus tolérer donc voilà c'est pour ça que je préfère je préfère me dire avant de en fait je préfère me barrer avant de faire tout péter en fait c'est un peu sale idée ok et du coup tu vas même pas essayer de concrétiser tout ça parce que c'est quand même des années des années de recherche par un je ne sais pas un bouquin enfin quelque chose de concret en fait que tu pourrais en fait justement c'est l'idée je veux finir je veux finir la rétrospective faire les 2-3 vidéos que j'avais vraiment envie d'aborder sur certains points qui me semblent pertinents et que je ne peux pas aborder en totalité dans la rétrospective parce que le format est ce qu'il est il y en a certains qui diront que je fais du mensonge pas en mission mais non c'est juste que je n'ai pas le temps dans une vidéo synthétique de tout aborder c'est très compliqué mais j'aimerais clôturer complètement le truc si je le peux je dirais déjà si j'ai l'envie si j'ai le temps parce que la vie privée est compliquée mais j'aimerais finir sur une encyclopédie de la licence sur compiler tout ce que j'ai pu apprendre dans un truc très factuel et en plus je ne veux pas mentir mais si je fais un boulot comme ça bien évidemment j'aimerais bien toucher un peu d'argent dessus on ne va pas se mentir au bout d'un moment oui évidemment c'est un travail tu fournis quand même de ton temps bah oui tout à fait effectivement c'est quand même beaucoup de travail ouais il faudrait que tu bah je ne sais pas tu sais il y a eu des livres Resident Evil qui sont sortis dernièrement on en a beaucoup parlé d'ailleurs sur lequel il y avait pas mal de conneries d'après ce que tu racontais donc peut-être tu pourrais sortir le truc qui rétablirait la vérité qui ouais c'est un peu dommage ça dépendrait vraiment de la motivation parce que si je ne suis pas totalement motivé et que je le fais il y a des chances que le bouquin soit bâclé et là en plus on me tombera sur la gueule parce que forcément si je le bâcle il va y avoir des conneries donc vu que je n'aurais pas checké pour que le truc soit parfait parce que je suis un gros perfectionniste de base ça peut m'arriver de faire des erreurs comme tout le monde c'est pour ça que je ne suis pas non plus trop dur c'est comme le livre de Bruno Roca je n'avais pas été très dur sur certaines erreurs parce que je peux comprendre des fois ça arrive on est des êtres humains oui on va faire des erreurs l'important c'est de les minimiser mais si je ne suis pas motivé il va y en avoir plein dedans parce que j'en aurais pu rien à cirer donc je préfère me dire que si jamais je me lance dans un bouquin comme ça je veux être motivé pour sortir un bon truc quand même je n'ai pas envie d'enculer les gens en fait ce n'est pas mon principe mais alors justement pourquoi pas partir sur une campagne de financement participatif toi réunir l'argent prendre ton temps pour le faire tu vois et sortir quelque chose ça pourrait être intéressant il faudrait voir après je ne m'y connais vraiment pas dans le monde de l'édition donc j'aurais plutôt songé peut-être à passer dans des maisons d'édition genre tord édition par exemple parce que vraiment le monde de l'édition ce n'est pas un domaine que je connais tu vas faire faire un crowdfunding je me dis oui mais après comment je fais le bouquin ça demanderait aussi beaucoup de recherche de ce côté là ce serait de l'énergie utilisée à ne pas travailler sur le bouquin et du coup je préférais me dire je préférais aller voir une boîte sérieuse qui sait ce qu'elle fait et juste me concentrer sur le bouquin toi tu as juste la partie tu n'as pas à gérer en fait les impressions la façon dont on va sortir le bouquin comment ok d'accord bon bah écoute donc du coup pour toi Résentivolt c'est mort alors c'est à dire que tu n'as même pas de comment dire d'espoir que le neuf par exemple puisse être un retour je ne sais pas aux origines à quelque chose non je pense que c'est foutu parce que regarde c'est un truc que je dis souvent en ce moment après c'est vrai que là je suis dans une période de troll un peu volontaire parce que j'ai plus spécifiquement envie de trop m'expliquer là dessus mais je dis souvent que de toute façon les gens s'en battent les couilles du scénario s'en battent du canon de toute façon donc les mecs là sur le scénar ça se voit depuis le 7 ils étaient partis sur un truc très bien avec Rêve2 et Cor et tu ne sais pas pourquoi ils sont je ne sais pas où ils vont là tu ne sais pas ce qu'ils font même avec même avec la fin de Village tu fais ok est-ce qu'on peut avancer un petit peu même s'il y avait des bons trucs dans Village mais c'est ce que tu nous as dit dans la rétro mais ouais non mais même au niveau du gameplay en fait je sens qu'on on va plus retourner à l'âge d'or de Biohazard où tu as plein d'épisodes avec du gameplay différent des ambiances différentes et qu'ils proposent des trucs pour plein de types de joueurs différents parce que comme je le dis généralement j'aime tout dans Biohazard quand même malgré tout donc ça faisait que tu pouvais me sortir des jeux sensiblement différents je pouvais les aimer et c'est pour ça que je reviens sur le point que je disais qui me saoulait avec la communauté c'était que si ça ne correspond pas au type de jeu que telle personne dans la communauté veut elle va chier à la gueule de jeu là en disant qu'il a chié alors que pas du tout c'est juste que ce Biohazard là n'est pas fait pour toi c'est en fait du coup moi ça fait que finalement plus on avance dans le temps plus je suis limité dans le type de jeu que je peux aimer dans la licence bon bah écoute alors du coup je voulais quand même voir avec toi Derek parce que c'est vrai que dans la rétro on n'en avait pas parlé mais je voulais savoir ce que tu avais pensé des films Resident Evil parce que je peux juste rebondir d'abord sur le commentaire d'Arlon parce qu'il est pertinent il dit y a-t-il vraiment une communauté cette licence à 30 ans ça fait 2 ou 3 générations de joueurs tout le monde n'aime pas RE pour les mêmes raisons il y a plein de gens qui aiment bien ce que tu fais bah en vérité je vais te dire un truc les gens qui aiment bien ce que je fais en fait vous êtes 1% de la commune je le vois je le constate vous êtes que 1% pour être générant on pourrait dire 5 le problème c'est que oui il y a des générations de joueurs différentes c'est vrai sauf que la nouvelle génération va beaucoup se calquer sur l'ancienne donc en fait t'es dans une génération qui n'évolue pas et en plus les vieux commencent à se barrer de plus en plus d'ailleurs au Japon c'est un peu ce qui est en train de se passer les vieux reviennent vite fait jouer au nouveau jeu et puis ils se cassent c'est tout ce qui arrive en ce moment et maintenant t'as que des nouveaux qui découvrent avec les remakes et tout mais oui il y a quand même une communauté il y a des micro communautés bien évidemment des communautés de communautés mais tu as quand même une communauté globale et si tu regardes tu peux voir les types de fans tu peux voir les commentaires qui te balancent tu peux voir des formes de consensus émerger et très étrangement les consensus se ressemblent beaucoup et quand tu couples cette analyse que tu peux faire de la communauté à ce que Capcom est en train de faire actuellement il y a une corrélation donc d'où tout mon propos que je tiens depuis tout à l'heure enfin c'est enfin bref c'est malheureux mais du coup donc oui les films alors les films raison t'y vol et puis on va tu nous dis un peu ce que tu en as pensé des films de Anderson je sais pas si tu as vu du coup Welcome to Raccoon City qui était le dernier sorti on avait fait l'émission on en avait fait l'émission mais tu l'avais pas vu je crois je l'ai toujours pas maté pour être un bon mec ok à la base Snake devait m'inviter à aller le voir mais j'ai été puni de sortie parce que quelqu'un dans les commentaires a dit que j'étais un connard donc on a tous acquiescé donc j'ai été puni de sortie non mais les films d'Anderson je suis pas un grand fan mais au moins il a le mérite d'avoir peut-être un petit peu plus compris ce qu'est Bayo Hazard et d'être parti dans son délire il a jamais menti là-dessus il l'a toujours dit dès le premier film c'est je veux pas faire un film pour les fans en eux-mêmes je veux pas refaire les histoires qu'ils ont vécues je veux leur proposer quand même quelque chose de différent dans un univers qu'ils connaissent pour qu'ils puissent s'amuser à découvrir des trucs différents après bon les films sont pas ouf non plus il y a des trucs que je peux trouver sympa mais bon je n'appelle pas ça non plus des bonnes adaptations bon Welcome to Raccoon City je l'ai pas encore vu et généralement quand je dis j'ai pas vu un truc je vais rien dire mais là je vais quand même dire que de toute façon que je le vois ou que je le vois pas mon avis ne changera pas je le sais c'est une merde c'est une des plus grosses arnaques qu'on ait jamais eues bon la série Netflix on va pas en parler c'est horrible on en a parlé tu vois un truc un des trucs que j'ai souvent vu récemment avec la série Netflix t'as même des vieux de la vieille de la communauté d'accord et même des mecs qui travaillent sur des gros sites sur le canon qui étaient en train de dire que la série était très bien c'est vrai que je me suis dit ouais on est perdus en fait c'est bon c'est mort ok moi les seuls films de la saga que j'ai aimé c'est les films en CGI en même temps il y a Capcom derrière donc forcément après bon faut aimer le fait que t'es trois films qui font trois délires différents mais ça ça représente la série de toute façon la série fait des délires différents par rapport au jeu moi j'aime les trois de toute façon j'aime bien les trois délires donc forcément j'ai une préférence pour Vendetta parce que j'aime bien quand ça part en couille Vendetta est excellent je l'aime beaucoup aussi forcément quand t'es fan de cinéma d'action quand tu vois les scènes de combat dedans il y en a qui ont trouvé ça ridicule Arias et Chris qui se tournent autour en se tirant dessus moi j'étais juste en train de me dire c'est cool c'est japonais c'est cool les films CGI ils sont excellents je recommande que ceux-là de toute façon et la série en CGI t'en avais pensé quoi qui était sortie sur Netflix Darkness je sais plus comment Infinite Darkness Infinite Darkness je l'avais trouvé sympa mais c'était un peu Bay of the Earth pour les nuls dans le sens où tu sens qu'ils visent des gens qui connaissent pas spécialement bien la série ça se sent un peu quand tu la mates c'est à dire qu'ils te réexpliquent des concepts que normalement tu joues à la série depuis 20 ans t'as compris en fait déjà mais elle était sympa elle était sympa j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin mais je pense pas que ça va arriver ah oui non je pense que parce que limite j'ai vu plus de gens défendre la série live Netflix plutôt que Infinite Darkness j'ai trouvé ça mais grave quoi genre je me dis attends on va défendre le truc qui ressemble même pas à Bay of Hazard mais le truc qui ressemble à Bayon on va lui chier à la gueule ah ouais on en est là il y a un problème de cohérence c'est la série elle est incompréhensible je sais pas en plus on nous vendait ça vraiment tu sais ça va être la suite des jeux vous allez voir c'est incroyable c'est vraiment du foutage de gueule moi j'ai aimé le bestiaire j'ai aimé voir l'araignée bon il y avait 2-3 bestioles qui étaient sympas mais les acteurs sont complètement à la ramasse l'histoire elle est nulle à chier et même quand t'as des bons acteurs parce que même Lance Reddy qui est un bon acteur moi je l'avais adoré dans John Wick je l'ai vu malheureusement que dans ce film là j'ai pas vu le film dans lequel il est mais dans John Wick il est excellent et là du peu des peu de scènes que j'ai vues je me dis ah putain c'est catastrophique c'est catastrophique non non rien respecté ah il y a Romain qui est là donc Romain ça veut dire qu'on voit tes messages donc je pense que t'as résolu le problème alors parce que la dernière fois il était ghosté et il pensait que j'avais bloqué mais c'était pas moi c'était Youtube donc je sais pas comment t'as résolu le problème Romain tu me diras pour le coup mais en tout cas content de te voir dans le chat oui alors tu nous disais oui je disais j'avais adoré les mangas aussi oui alors les mangas sont sympas ouais d'ailleurs je me suis dit qu'ils ont mis du temps en arriver à faire des mangas Biohazard je trouvais ça très étonnant parce que le manga ça marche bien dans le monde de toute façon même en dehors du Japon donc et je trouve d'ailleurs que le format manga marche très bien pour Biohazard justement et je les ai trouvés cool après t'as des gens qui ont pas c'est marrant parce que même les critiques qu'avait eu Heavenly Island je me souviens ils disaient c'est quoi ça pourquoi y'a des meufs en bikini c'est pas Biohazard et tu sais je me dis mais en fait vous avez lu que le chapitre 1 en fait en fait ça c'est juste la prémisse en fait après y'a plus les meufs en bikini on s'en fout on passe à autre chose et ça passe à autre chose franchement j'ai même pas trouvé que l'idée était con c'était juste de commencer tu sais le principe d'avoir une émission de télé-réalité sur Nid Paradisac et ça part en couille pourquoi pas c'est une prémisse d'horreur en fait c'est pas un problème alors oui on est dans un manga les japonais ils aiment bien mettre du etchi on va pas se mentir donc oui c'est rigolo de voir des bouts de seins mais bon y'a rien de grave enfin je veux dire les mangas étaient cool en plus je trouvais c'était vraiment des bonnes éditions supplémentaires au scénario surtout qu'on se remettait en plus à Evenly Island en plus mettait beaucoup en avant la nouvelle Umbrella aussi ah c'était pas mal franchement très 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 bon les mangas je suis même déçu qu'ils aient pas ils aient pas recommandé même maintenant en plus si on veut se racheter les mangas c'est devenu un enfer c'est très compliqué de les trouver que ce soit Evenly Island ou comment s'appelle l'autre j'ai oublié Marawa Desire ouais c'est ça bah ça c'est pareil pour les trouver et puis les prix Evenly Island tu veux retrouver le premier t'as des mecs qui te vendent ça à des prix c'est hallucinant quoi c'est enfin heureusement que moi je les ai tous pris à l'époque parce que c'est vrai que maintenant pour les avoir c'est chaud d'ailleurs moi en ce moment je suis en train de faire Siren en manga Forbidden Siren qui était un excellent jeu qui est sorti en manga aussi qui est très sympa alors dis nous oui pardon ouais non mais t'inquiète bah moi je me suis bien fait baiser parce que j'avais pas la thune pour les acheter à l'époque et quand j'ai eu la thune bah y'en avait plus et les prix avaient été fois 10 bah ouais non mais je suis choqué quoi je suis profondément mais c'est con parce qu'en plus même au niveau du crossmedia ils avaient déjà tenté dès 96 les dramas albums au Japon c'est très commun les dramas albums mais d'ailleurs on a pas trop compris pourquoi on a après c'est vrai que c'est pas très populaire dans nos contrées mais moi j'aime beaucoup le principe des dramas albums je trouve ça cool si tu te mets le CD dans la bagnole t'écoutes c'est génial moi ce concept là moi je trouve ça super cool je trouve qu'on devrait je trouve même que même les productions originales audio ça manque aussi je trouve il y avait un essor à une époque maintenant on a plus ça mais on avait aussi des romans à l'époque Bayou Hazard qui étaient vraiment pas mal je trouve ça dommage qu'en fait on laisse du pognon à faire des adaptations médiocres faites par des ricains alors qu'on pourrait avoir du contenu supplémentaire qui enrichisse le scénario de la saga Capcom ils ont fumé de toute façon c'est même pas que Capcom ils ont fumé en réalité c'est parce que ça foire en fait ce projet là même le manga c'était même pas un best-seller quand c'est sorti ce qui est choquant il y a le nom Bayou Hazard écrit dessus Resident Evil il y a le nom Resident Evil écrit dessus et tu te dis les gens n'achètent pas et quand je vois à côté que les mecs vont t'acheter le putain de Blu-ray Steelbook de Welcome to the World putain de merde bon je l'ai putain de merde bon après t'as les mangas ça passe ça c'est comme André Calo il a les mangas aussi je veux dire à la rigueur quand tu t'achètes tous les trucs je me dis bon au moins il y a une certaine forme de cohérence tu vois tu t'achètes quand même tous les trucs je peux comprendre tu veux tout avoir en physique je peux comprendre tu fais pas de comment dire de discrimination sur le média que tu vas prendre alors que t'en as c'est vraiment ça les mangas je veux pas mais la série Netflix je veux bien ça fait pitié je suis désolé ou alors c'est que le format manga n'a pas plu peut-être que tu vois adaptation de jeux vidéo je sais pas peut-être qu'il y avait un blocage à ce niveau là mais moi je trouve que ça rend super bien au contraire c'est très plaisant à lire et c'est dommage d'ailleurs qu'ils ont pas continué ils nous ont pas proposé d'autres histoires comme tu le disais on aurait pu on aurait pu explorer moi j'adorerais un manga qui se situerait à l'époque de je sais pas du premier de R1 c'était le truc que j'avais déjà dit moi mon kiff ultime franchement ça arrive dans 5 ans je reviens dans la commu pareil je reviens le seul truc que je veux moi et moi ça serait vraiment le truc ultime pour moi parce que ça serait le média by o hasard parfait c'est une série télé en dessin animé c'est très animé où tu refais toute la série de zéro jusqu'à où tu veux mais en fait moi je veux ça pourquoi parce que le style animé ça colle à by o hasard je suis désolé parce que sinon les artwork ça serait les artwork sur lesquels on s'est pignolé pendant 15 ans ça serait de la merde ça colle trop bien en fait et comme je le dis c'est une inspiration de base parce que intéressez vous à Jojo vous prenez juste l'arc de Jojo c'est complètement du by o hasard le machin donc ça passerait trop bien et en plus tu n'aurais pas ce problème du côté tu sais cosplayer de la Japan Expo que tu pourrais avoir dans une adaptation live donc du coup tu pourrais avoir un truc beaucoup plus libre avec moins de moyens donc faire des trucs plus gros ça serait plus intéressant je trouve ça te permettrait même d'enrichir plus le scénario des jeux de base même mais ça ça serait bon kiff ultime c'est justement cette série animée mais tu fais le scénario canonique de chaque jeu vu que tu ne les as pas dans les jeux donc proposer vraiment comment les événements se sont passés réellement dans le lore et là je serais content le truc vas-y je t'achète 150 dvd moi j'en ai rien à foutre et après tu me sors de la carte et puis on est bon ah ouais carrément non mais c'est vrai que du coup effectivement il y avait un comme l'anime Castlevania qui est sur Netflix qui est vraiment très très chouette d'ailleurs c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi on n'a pas du Resident Evil comme ça carrément c'est vrai que c'est une super idée ce que tu dis mais ils le feront c'est qu'ils ne le feront pas et ce serait le rêve de voir Resident Evil 1 avec le manoir en animé comme ça avec les designs des personnages comme ceux qu'on voit sur les pochettes ça serait complètement fou mais pourtant ça pourrait même te faire un animé très flippant aussi parce que tu as des gens qui pensent que tu es très enfantin mais pas du tout tu peux avoir un truc très sérieux tu as plein de mangas qui sont très effrayants tu as des trucs complètement fous et en plus moi j'avoue par contre je veux que ça soit fait par un studio japonais si c'est fait je refuse parce que c'est pour ça que la série Castlevania j'ai eu beaucoup de mal parce que ça se voit que c'est pas totalement japon en fait je sais pas il y a une dissonance quand je vois le truc et j'avoue qu'ils ont fait un peu n'importe quoi sur le lore de Castlevania aussi après je connais pas le lore de Castlevania donc j'ai vu enfin je connaissais toi Symphony of the Night etc à l'époque sur PS1 mais j'étais pas à fond dedans mais j'ai bien aimé l'anime mais en tout cas je trouvais que c'était plutôt plaisir à regarder je sais même pas s'ils ont adapté Rondo of Blood dans la série animée mais je suis sûr que s'ils te l'adaptent ils vont te faire un parce que moi pourquoi j'adore le Chilo Rondo d'origine sur PS Engine avant les remakes qu'ils avaient fait c'est parce qu'il y avait un style putain d'animé dedans genre les jeteurs il a un putain de bandeau à la Ryu il en renoi je veux retrouver un truc comme ça en fait moi si j'aime le Japon et j'aime les délires du Japon c'est aussi pour ça et s'il y a une série bio par exemple je veux un peu ça je veux avoir ce côté un peu tu vois par exemple Rebecca je veux qu'elle soit en mode mascotte kawaii je veux pas qu'on la fasse plus sérieux parce qu'en plus c'est une mascotte kawaii Rebecca elle est pensée pour ça à la base je veux qu'elle soit toute chou je veux pas l'avoir plus sérieux non non je veux qu'elle soit mignonne tu vois je veux que ça soit fait par un studio de jambes franchement tu me mets le studio trigger là dessus je prends je prends bah écoute peut-être que ça arrivera un jour qu'on aura une une série animée comme ça raison de t'y vol pourquoi pas ça serait bien ça serait effectivement une très bonne idée pour terminer du coup raconte-nous un petit peu ce que tu regardes toi sinon en ce moment en termes de cinéma pas raison de t'y vol mais en termes de films qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps qui t'a marqué je t'avoue est-ce que tu vas au cinéma d'ailleurs un peu ou pas bah pas des masses je t'avoue que le dernier film que j'ai vu c'est le film Kaamelott ah oui d'accord ça remonte à loin ah ouais ouais en fait je je sais pas c'est peut-être parce que j'en arrive à ma crise de la trentaine mais en ce moment je m'as quasiment plus rien genre si quoi que si en ce moment c'est parce que j'ai décidé de me replonger dans l'univers de Dotak donc j'ai commencé à remater l'animé Dotak Sign avant de faire les jeux mais sinon je t'avoue qu'en ce moment je passe plus mon temps à m'enfermer dans ma chambre à faire de la musique qu'à faire d'autres choses en fait donc je sais pas je suis un peu désintéressé de tout en ce moment même si j'avoue j'attends impatiemment mars de l'année prochaine parce que j'avoue que John Wick 4 j'ai envie d'aller le voir John Wick 4 là il me donne bien envie il me donne bien envie mais j'avoue que cinématographie comparant je regarde pas je regarde plus grand chose même au niveau série télé plus trop quoi mais tu sais le fait que tu ressentes ça c'est assez marrant parce que c'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment c'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment qu'on nous propose rien d'intéressant et tu vois je passe plus de temps en fait à lire des bouquins etc qu'à regarder des séries parce que je sais qu'à chaque fois que tu as un truc que tu attends c'est de la merde Willow c'est de la merde j'ai regardé ça là c'est nul à chier j'ai vu 5 minutes j'ai fait c'est bon j'arrête en fait j'ai plus envie de perdre de temps à regarder des trucs qui sont nuls à chier et aujourd'hui le cinéma c'est que de la merde les séries c'est vraiment minable franchement putain ça devient désespérant c'est vraiment catastrophique alors des fois tu te reprends un bouquin tout à l'heure je parlais de 84 de George Orwell c'est ce que je suis en train de relire en ce moment et toi du coup tu fais autre chose et je me dis j'ai plus envie de perdre 2 heures de ma vie à regarder un film à la con où je vais sortir du cinéma en me disant j'ai dépensé 15 balles en plus c'était de la merde et j'ai perdu 2 heures de ma vie c'est vrai que ça devient catastrophique on est dans une époque qui est minable on est dans l'époque moi j'appelle ça la merdocratie c'est à dire que c'est complètement ça je suis sûr que t'as des trucs exceptionnels qui sont noyés sous la merde tu vois par exemple il y avait eu cette problématique là récemment c'était Time Magazine qui avait sorti leur top 10 des meilleurs jeux de l'année et moi déjà il y a God of War Ragnarok en première place je l'ai pas fait mais j'ai maté des vidéos du jeu et en fait je me dis ah putain on en est là c'est à dire la meilleure narration parce qu'en plus là au Game Awards t'as God of War Ragnarok en train de s'affronter face à Elden Ring et c'est complètement deux écoles différentes niveau narration et en fait je me dis attends on est vraiment en train d'encenser Ragnarok qui est une narration vieillotte de cinéma mais vu que c'est mis dans un jeu vidéo c'est bien et je me dis putain c'est vraiment en train de rivaliser avec Elden Ring qui a une narration plus proche enfin plus propre au jeu vidéo c'est à dire tu sais ce côté tu joues t'as des petits éléments de scénario et en fait tu les connectes entre eux parce que le jeu vidéo pour moi c'est ce que j'aime dans le jeu vidéo c'est de me dire c'est pas forcément une histoire qui se compte devant toi c'est d'aller chercher des bouts de scénar de jouer de prendre tout ça et je me dis putain on en est vraiment à un stade où en fait maintenant les grands scénarios faut que ça soit des trucs très hollywoodiens alors c'est du basique mais tu sais maîtriser pour le coup je vais pas mentir c'est du basique maîtrisé il y a vraiment une maîtrise c'est pas techniquement mauvais mais en fait on va s'arrêter au truc le plus simple d'accès parce qu'en réalité God of War and the Rock c'est simple d'accès en fait Last of Us c'est simple d'accès narrativement parlant c'est à dire que tu vois moi souvent traité de fou quand je disais Bayou Hazard a un grand scénario et puis je me dis mais tu te rends compte quand même que quand je te parle d'un scénario je sors pas de mon cul les informations quand même elles viennent de quelque part tu vois je suis pas en train les imaginer elles existent elles sont là en fait et je suis juste en train de dire que dans le jeu vidéo en tout cas j'ai une préférence pour la narration qui me demande de rejouer qui me demande de comprendre des trucs par moi même qui me demande de réfléchir en fait j'ai envie de réfléchir un peu plus à ce que j'ai j'ai pas aussi forcément besoin qu'on m'explique pendant 107 ans des putains de dialogues d'ailleurs c'est pour ça que j'avais détesté des straining au niveau du scénario parce que la cinématique de fin de 2h où t'as la meuf qui sur la putain de plage il se passe rien elle te résume le scénario du jeu j'en pouvais plus j'en ai marre qu'on me prenne pour un con j'en ai marre c'est peut-être pour ça que j'avais apprécié John Wick par exemple au cinéma parce que bon j'aime bien beaucoup le cinéma d'action mais en fait ce que j'aime bien c'est qu'en fait on va pas tu vois dans le premier film quand on présente le personnage de John ça dure pas 30 minutes tu vois dans le sens où oui t'as la prémisse où tu le vois vivre sa vie etc t'essayes un peu de le comprendre mais je veux dire quand t'as l'autre qui est en train d'expliquer que c'est le Baba Yaga et que oh là là mon dieu putain il va venir nous tuer enfin tu vois ça te prend une scène elle est iconique ça marche bien t'as tout compris t'as pas besoin de plus t'as pas besoin de longs dialogues alambiqués pour prôner une pseudo complexité narrative moi j'en ai un peu marre de ça en fait j'en ai un peu marre qu'on me dise que quelque chose est complexe parce qu'il y a plein de mots j'ai pas besoin je peux par exemple un exemple tout con pourquoi j'adore le premier Rambo le First Blood parce que ce film il est fantastique parce que si tu coupes le son tu comprends tout ce qui se passe tout juste avec l'image tu comprends les tenants et aboutissants tu comprends ce qui se passe tu comprends les personnages tu comprends ce qu'ils vivent t'as même pas besoin que les personnages parlent pour que tu comprennes et c'est ça qui est bien moi j'aime bien me dire juste j'observe des détails il y a un petit sous-texte j'ai compris j'ai pas besoin j'ai pas besoin de plus en fait tu peux me mettre des scènes plus pertinentes justement grâce à ça parce que tu ne perds pas ton temps à expliquer des trucs que normalement je suis censé comprendre naturellement c'est pour ça que j'ai souvent fait la blague que Wesker devant le tyran dans 96 il était écrit par Kojima la cinématique la cinématique elle dure 3 heures quoi alors attends je vais t'expliquer l'histoire de l'eugénisme et pourquoi je trouve ça bien alors oui l'eugénisme a commencé en tel âne c'est bon j'ai pas besoin j'ai compris le mec il me dit un truc je pige ce qu'il veut me dire c'est bon la cinématique dure 5 minutes j'ai compris ce que j'avais à comprendre c'était pertinent c'était intelligent j'ai pas eu besoin de me la branler en fait le problème c'est que là maintenant systématiquement dans le jeu vidéo dans le cinéma même dans la musique aussi les mecs commencent à faire ça j'ai l'impression qu'il y a une sorte de branlette vide et abscon pour avoir l'impression que tu produis quelque chose de pertinent je trouve ça grave je trouve ça super grave parce qu'en plus c'est même pas pertinent pour les gens parce que les gens n'en sortent même pas grandis de ces expériences là parce qu'à la rigueur ça serait tu vois tu parlais de 1984 de George Orwell c'est pourtant un bouquin qui est quand même assez massif il y a beaucoup de dialogues il y a beaucoup de descriptions le bouquin il n'est pas non plus super facile c'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande plutôt la ferme des animaux pour commencer si on veut mieux de George Orwell en règle générale mais le bouquin il ne fait quand même que ce qui est nécessaire il ne va jamais trop loin dans ce qu'il fait et quand tu sors de 1984 quand tu sors de la lecture putain tu t'en sors grandi t'as appris des trucs t'as réfléchi sur ton monde t'es bien et même de toute façon t'as pas forcément besoin de sortir réfléchi de quelque chose passer un bon moment c'est aussi quelque chose de louable en soi mais ça fait réfléchir en tout cas c'est un peu comme Huxley et tout ça c'est des films qui te font poser des questions mais bon c'est devenu trop en fait on glorifie trop les choses médiocres maintenant je trouve ça un peu je trouve ça dangereux et alarmant et j'en ai marre un peu aussi de ce relativisme de dire oui mais c'est pas parce que tu n'aimes pas que c'est mauvais non mais c'est le propre il n'est pas là en fait je peux très bien aimer de la merde mais je vais reconnaître que c'est de la merde je l'ai déjà dit sur cette chaîne et même plein de fois ailleurs moi j'aime bien les films Twilight les gars mais je sais que c'est de la merde c'est mon plaisir coupable à moi je me barre devant je fais putain c'est rigolo c'est tout mais tu vois mais je suis pas en train de te dire Twilight c'est quand même une belle histoire d'amour c'est très intelligent j'en suis non c'est de la merde mais j'ai kiffé mais c'est de la merde mais tellement tellement Romain inutile de relire 1984 tout le vu au quotidien mais tellement c'est justement pour ça que je suis en train de le relire parce que ce qui est hallucinant c'est qu'on voyait ça comme un roman un peu de SF quand je l'avais lu à l'époque au début des années 2000 je voyais ça comme un truc de SF et aujourd'hui on est carrément dedans et c'est ultra flippant et c'est pour ça que c'est passionnant je trouve justement mais oui je me rappelle d'un mec qui avait dit une phrase qui m'avait tué de rire il avait dit quelqu'un peut expliquer à nos élites que 1984 c'est pas un guide à suivre mais un roman cette phrase pour moi elle est tellement synthétique de notre époque ok bon bah écoute on a fait un petit peu le tour en tout cas Derek c'était cool on a reparlé un peu de Resident Evil on a parlé un petit peu de ce que tu faisais à côté on n'a pas parlé un petit peu des jeux que tu joues actuellement est-ce que t'as quoi t'as la PS5 ou pas du tout non exclusivement PC moi t'es PC d'accord complètement PCiste bah en ce moment bah justement je me fais signaliste je compte faire une vidéo sur le sujet parce que le jeu m'a vraiment dans la malle à horreur je joue un petit peu à No Man's Sky aussi un petit peu à côté et je me suis mis à Cultic aussi récemment un FPS un peu rétro qui est vraiment pas mal et puis ma copine elle a acheté Cult of the Lamb parce que le jeu j'étais tombé dessus j'avais trouvé pas mal le jeu lui a donné envie donc elle l'a pris et j'y ai joué un peu il est vraiment très très bon ouais je l'ai commencé sur Switch moi il est vraiment cool ouais et j'essaye aussi de finir Alden Ring parce que j'avoue que en fait j'ai un syndrome dans les jeux From Software peu importe ce qu'ils sont que ce soit les armors de corps que ce soit ce que tu veux toujours une phase où en fait tu sais je vais jouer plus de la moitié du jeu et ça va être fun et il y a un moment j'ai plus envie ça se coupe d'un coup je sais plus pourquoi j'abandonne le jeu et j'y reviens après et là je suis en train d'essayer de retourner dessus un petit peu ouais je me suis aussi mis à Postal 4 parce que j'aime beaucoup les jeux ah oui Postal putain c'est jeu très bonne série les Postals moi j'aime beaucoup d'ailleurs c'est marrant parce que les gens en parlent très peu mais le premier Postal c'est un putain de jeu d'horreur en fait il est ignoble le premier Postal alors je sais plus si c'était le premier ou le 2 que j'avais fait mais tu sais il y en avait un où tu butais tout le monde tu pouvais pisser sur les gens et tout ça c'était complètement dingue ça c'est le deuxième c'est dans le 2 c'était le 2 alors que j'avais fait mais le premier genre t'as en vue isométrique du dessus ah non en fait t'as le Postal guy en fait qui pète complètement un câble et qui se met à tuer tout le monde donc pour finir les niveaux faut tuer tout le monde et en fait ce qui est intéressant c'est qu'en plus entre les niveaux t'as des petites t'as des courtes phrases un peu cryptiques que tu comprends pas trop et en plus avec une musique très indufe tu vois c'est des bruitages vraiment malaisants parce qu'il y a pas de musique dans le jeu en dehors de ces petits bruitages là genre t'as des sortes de gros snaps avec des tu as comme ça t'as l'impression de jouer un psychopathe en plus le jeu se finit par le Postal guy qui tire sur une école ça se pose là quand même et le truc qui est intéressant c'est que quand tu joues au jeu dans la difficulté maximale ces petites phrases cryptiques entre les niveaux se transforment dans le journal du Postal guy et en fait tu comprends que le mec est en pleine désillusion il pense que les gens autour de lui ont été infectés par un truc chelou ils sont devenus fous et en fait lui de son point de vue il se défend et en fait tu joues un fou et c'est pour ça que moi je le qualifierais vraiment de jeu d'horreur pour le coup parce qu'il est très anxiogène il est très anxiogène mais c'est un excellent jeu le premier je le connais pas du tout mais c'est vrai que le 2 était beaucoup plus fun il est plus léger il va aussi plus loin dans la satire parce que le premier était déjà une satire parce qu'il sort en 97 de mémoire et tu sais t'es un petit peu dans cette optique dans la satire de la super violence des Etats-Unis et le 2 va un peu là-dessus mais part dans d'autres embranchements va se foutre de la gueule de plein de trucs différents mais il est plus léger il est complètement plus léger pour le coup mais j'avais adoré le 2 j'avais adoré le 2 le 2 était génial il était complètement dingue et le 4 il est pas mal aussi le 4 je savais pas qu'ils avaient été jusque là donc je regarderais à quoi ça ressemble du coup surtout qu'il se fout aussi de la gueule du Covid etc ah oui en plus donc il est très récent il est très récent je te jure les mecs ils sont adaptés à l'époque dans laquelle c'est drôle ok je regarderai à quoi ça ressemble alors ça marche bon bah écoute en tout cas merci beaucoup Derek d'être venu c'était vraiment sympa et c'est vrai qu'on a découvert un petit peu une autre facette de Derek donc c'était chouette c'était vraiment cool on avait fait cette grosse rétrospective avec toi on avait parlé aussi de Resident Evil par le biais des films etc on avait fait un truc avec Snake et du coup c'est vrai que de parler un petit peu d'autre chose c'était vraiment sympa ah oui il y a une question intéressante de Max Nevan The Evil Within du coup t'en as pensé quoi ? en fait Psycho Break c'est le jeu que je devrais aimer mais que en fait j'ai une relation conflictuelle avec pour rester dans les métaphores de meuf j'adore ces métaphores parce qu'elles marchent très bien c'est un peu la meuf que t'as vraiment envie d'aimer tu te rends compte que c'est une putain de parée c'est un peu ça l'idée Psycho il est dans une tendance que je devrais adorer parce que t'as ce côté un peu film noir film de détective que j'aime énormément en même temps t'as ce côté science fiction parce que t'es dans le STEM c'est pas du surnaturel Evil Within c'est purement scientifique alors ça va loin dans la limite de la science parce que t'es connecté à un truc qui te met dans une sorte de rêve partagé etc mais tu restes quand même dans de la science mais le problème c'est que je retrouve tout ce que j'aime pas du Délire Mikami donc la punition du joueur systématique une sorte de parfois d'ambiance que crado je suis pas trop fan c'est pour ça je suis toujours très partagé quand j'y joue c'est à dire je l'aime bien en même temps je le déteste c'est toujours très conflictuel quand j'y joue ce qui fait que je pourrais même pas donner enfin j'aimerais un jour faire une vidéo sur le sujet parce que je trouve que mon avis là dessus peut être intéressant tant il est particulier c'est un des rares jeux vidéo où vraiment j'ai ce ressenti là c'est que je peux y jouer et te dire que j'adore le jeu sur le moment et en fait deux secondes après je vais te dire c'est de la merde c'est genre vraiment je switch je suis bipolaire quand je joue à ce jeu c'est super pratique mais il faudrait vraiment que je couche ça sur papier dans une vidéo bien travaillée pour être plus pertinent parce que là comme ça j'arriverais pas totalement à expliquer pourquoi j'ai ce ressenti là avec le jeu d'accord ok et pour terminer vraiment t'en as pensé quoi des annonces sur Silent Hill de Silent Hill F le remake du 2 tout ce qui a été annoncé je sais pas si tu as regardé Silent Hill au Japon je trouve que c'est une bonne idée ça me fait plaisir de revoir surtout ça depuis le temps après bon c'est fait par Neobard donc c'est un jeu de mémoire donc c'est même pas les japs qui s'écoutent du jeu ce que je trouve un peu bizarre bon le remake de Silent Hill 2 bon c'est encore un remake donc ça me saoule et en plus c'est un remake du 2 enfin le 2 je suis désolé pour moi c'est vraiment le moins bon ah ouais c'est fou d'accord si tu veux en fait c'est le je trouve que c'est le moins bon déjà parce que je le trouve sensiblement trop déconnecté de ce que t'avais dans le 1 et en plus oui ça sert là je suis moins friand de la démarche d'avoir un scénario trop explicite parce que le 1 et le 3 ils sont un peu plus implicites dans leur démarche et en plus les personnages sont très liés vis-à-vis du monde dans lequel ils sont alors que le 2 c'est on va se concentrer que sur James que sur les personnages c'est pour ça quand on me dit Silent Hill c'est plus de l'horreur psychologique bon déjà ça veut rien dire l'horreur psychologique mais en plus de ça en vrai le seul jeu qui peut coller à ce point de vue là c'est le 2 parce que le 1, le 3 et le 4 ils sont pas du tout dans ce délire là et et ouais je suis pas fan de ce délire trop explicite de toute façon en plus c'est juste Eros et Thanatos il y a rien de spécialement complexe c'est très bien écrit par contre le jeu est très bon je suis pas en train de dire il est mauvais en terme d'histoire une fois que t'as pigé le truc oui c'est pas il est cool il est cool tu vois mais c'est pas je trouve ça quand même moins intéressant que le 1 et le 3 même le 4 je le trouve plus intéressant il fait un truc un peu similaire au 2 mais je le trouve plus intéressant quand même dans sa démarche ok assez intéressant de savoir de savoir ton avis là dessus c'est marrant mais ouais du coup encore un remake et par contre par contre très content de Gantz qui revient faire un film silent oui 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 tout à fait un film silent et peut-être un film Fatal Frame aussi donc ça je veux et surtout qu'en plus moi je me souviens que j'avais lu les interviews de Gantz à l'époque où il parlait justement de l'adaptation de Silent Hill qu'il faisait quand le mec parle déjà il a compris le Japon de 2 il a compris le jeu vidéo parce que c'est un gamer et le mec comprend ce qu'est une adaptation et lire cette interview ça a été fascinant pour moi parce qu'il dit des trucs mais tellement pertinents et je comprends même pas pourquoi tous les réalisateurs qui font des adaptations ne font pas ça ce qu'il disait même à un moment justement pourquoi le scénario du jeu est écrit par 3 personnes c'était même pas parce que Gantz voulait pas s'en occuper tout seul c'est juste qu'il disait attends on a affaire à un jeu un peu non linéaire plusieurs fins donc t'as plusieurs manières de jouer au jeu il disait du coup c'était plus pertinent d'avoir 3 joueurs du jeu qui ont 3 points de vue différents pour un peu les mélanger pour avoir un peu cette synthèse des différentes expériences et même les changements qu'il faisait étaient pertinents c'est à dire qu'il avait expliqué pourquoi avoir transformé Harry en femme parce qu'il disait je trouvais ça plus pertinent de parler justement de la féminité dans le film parce que finalement tous les personnages principaux du jeu sont des femmes en plus si on regarde bien donc il disait c'était plus intéressant de parler de ça de parler de la maternité il faisait des changements qui étaient pertinents en fait il comprenait vraiment ce qu'il faisait et en plus pourquoi quand je dis que c'est important qu'il comprend le Japon parce qu'il parle d'une licence japonaise ça faut pas l'oublier c'est pas parce que Silent Hill ça se passe aux Etats-Unis tout ça tous les personnages vont des numériques c'est pas une licence japonaise et en fait il a compris cette vision du Japon en fait il comprend l'Amérique du Japon quelque part il l'a compris ce qui fait que quand il l'adapte il comprend ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire et c'est pour ça que peut-être qu'on peut ne pas aimer le film pour ce qu'il est et ça je peux tout à fait le comprendre mais je pense qu'il est indéniable que quand tu mates le Silent Hill de Gantz tu vois qu'il a compris Silent Hill tu vois qu'il aime Silent Hill et tu vois qu'il comprend le Japon ça se sent et en plus ça s'est vu que même la team Silent a été très contente du film et pour le coup ça se voyait que c'était pas le côté marketing oui bah c'est sympa parce que par exemple tu prends la team Bayo quand t'avais les films d'Anderson ils en parlaient très peu c'était oui bah il y a un film alors que là dans la team Silent c'était le film il est trop bien j'allais dire que c'était vraiment content tu vois donc je suis content de me dire qu'il revient je suis content de me dire qu'il revient et bon après c'est Silent Hill qui l'adapte donc je dis c'est celui que j'apprécie si le moins mais c'est quand même cool c'est quand même cool je suis très heureux de le voir de le voir bosser sur un truc comme ça et s'il bosse sur 0 je suis encore plus content et d'ailleurs je vais rajouter un point parce que pourquoi on a donné l'adaptation la récente adaptation de Resident Evil à Robert c'est pas à Gantz ça me trouve le cul parce que le pire c'est qu'il avait dit quand on avait les rumeurs pour pourquoi il bossait sur 0 même Gantz avait fait j'aimerais bien faire une adaptation de Resident Evil et je me dis je crois que je crois que j'avais vu une interview récente de lui où il parlait du pacte des loups puisqu'il y avait une ressortie 4K du pacte des loups il parlait justement de Resident Evil et il disait qu'ils avaient un temps essayé d'obtenir les droits de Resident Evil mais ils avaient pas réussi à les avoir mais ils avaient il était déçu mais effectivement oui un Resident Evil par Gantz ça aurait été parfait je pense intimement qu'il aurait fait ça aurait peut-être parce que ça aussi il en parlait dans l'interview aussi il disait que l'autre problème d'une adaptation d'un jeu vidéo c'est que un réalisateur a une vision donc le problème d'une vision c'est qu'elle peut ne pas plaire à tout le monde de fait la manière dont tu vois les choses c'est pour ça que peut-être que si Gantz adaptait Resident Evil peut-être que je n'aimerais pas le film c'est possible je n'aimerais pas la vision de Gantz sur le sujet par contre je pense que et ça je peux le dire sans me tromper si un jour ça arrive même si je n'aime pas sa vision je suis sûr qu'il aura compris ce qu'il adapte et que je pourrais quand même respecter le film même si je n'aime pas cette vision là parce que moi tu me donnerais aussi l'adaptation d'un film bio tu me donnerais des moyens une caméra et je fais des scénarios je pense que je respecterais l'essence de bio mais que c'est pas tout le monde qui aimerait ma vision du jeu par exemple donc mais mais moi j'aimerais vraiment le voir travailler dessus je pense potentiellement que c'est un des rares des rares moyens qu'on ait d'avoir une bonne adaptation ben ouais non mais c'est vrai que c'est catastrophique on aurait pu imaginer quand même qu'après ce qu'avait fait Anderson sur Resident Evil ils auraient compris en fait tu vois comment faire une bonne adaptation et puis ils nous l'avaient promis vous allez voir c'est pour les fans c'est génial c'est incroyable bon nous on était un peu hypé je me souviens avec Snake bon Snake un peu moins moi j'étais peut-être un peu plus Snake il y avait un peu plus de réserve moi j'étais là ça va être cool on voit les premières images tu sais ça te vendait du rêve tu sais puis finalement quand le truc est sorti mon dieu la catastrophe bon bah déjà tu te dis adapter deux jeux d'un coup parce qu'ils appellent 3 en plus c'est ça le pire ils appellent 3 adapter deux jeux dans un film déjà c'était casse gueule puis même de toute façon quand tu vois qu'on interview le mec moi je suis un grand fan de R.E.2 j'aime beaucoup R.E.2 j'aime R.E.2 oh là là R.E.2 non mais adapter R.E.2 alors et quand il te sort oui mais de toute façon Anderson n'avait pas compris lui il a fait un film d'action de science fiction moi j'ai compris c'est que de la peur c'est que de la peur je vais pas te faire foutre bon bah écoute en tout cas merci beaucoup Derek d'être venu c'était vraiment super sympa avec grand plaisir et bah écoute je te dis à bientôt peut-être prends un peu de recul avec Resident Evil et puis reviens-nous avec un beau projet qui viendrait clôturer tout ça un beau projet de livre ou je ne sais pas ça sera en tout cas vraiment très chouette en tout cas merci vraiment beaucoup Derek on a fait 4 heures de live je pense que c'est bien je te dis à dire aussi désolé à tous les gens du chat qui ont posé beaucoup de questions et qu'on n'a pas pu y répondre parce que ils étiez nombreux oui bah oui on était une centaine donc en tout cas bon bah merci et puis bah les questions n'hésitez pas à les poser à la limite en commentaire et puis Derek pourra vous répondre un petit peu des choses comme ça il n'y a pas de soucis en tout cas merci beaucoup Derek encore une fois pour le temps que tu m'as accordé la chaîne de Derek est dans la description vous pouvez également cliquer sur son nom dans le titre de la vidéo pour accéder directement à sa chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner j'ai fait des noms et puis merci beaucoup à Anshkalo Darkjack Julien Chaudet Romain évidemment qui nous a rejoint vers la fin à Snake qui était là avec nous Pouet Pouet Kiki Julien Chaudet merci à tout le monde Darksoldier Arnaud Monsieur Bière évidemment merci à tous demain soir oui Romain peut-être les news de minuit je ne suis pas sûr mais peut-être je pense on va voir en tout cas merci Indiana and John merci à tout le monde Bayou Hazard Homemade Custom merci à toi merci Negan merci à tout le monde et merci évidemment encore une fois à Derek pour ce live merci tout le monde bonne soirée à très bientôt tout le monde ciao ciao Snake ciao Derek salut stop it don't open that door hard 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 s'il te plait on s'il te plait Sous-titrage ST' 501 ... 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